Ce serait par celui que vous avez présenté à juste titre comme l'urgence inattendue du moment qui a occupé finalement pas si longuement les débats du Conseil, mais qui est un sujet important, c'est le cas polonais. Je le précise à l'aune de deux éléments d'actualité, un que vous avez rappelé, un élément de contexte, c'est qu'aujourd'hui même, le président de la République, en ce moment même, le président de la République reçoit le président de la République polonaise. Ce qui est un signal, pour commencer à répondre à votre question sur l'aspect juridique ou politique du traitement de cette question sensible, c'est que le dialogue doit continuer et continue concrètement. Le président de la République s'était aussi entretenu avec le Premier ministre polonais qui représente son pays au Conseil européen en amont du sommet jeudi dernier. Et un élément qui, pour le coup, est juridique, qui vient d'être connu, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, à la suite d'une procédure déjà engagée, qui n'est pas nouvelle, mais qui date du printemps dernier, avec une première décision au mois de juillet, a constaté que la Pologne ne s'était pas mise en conformité avec la réforme souhaitée de l'indépendance de la justice et plus particulièrement des chambres disciplinaires. Et à ce titre, ayant constaté l'absence de rectification, de réponse à sa décision de juillet, a imposé une amende d'un million d'euros par jour, ce qui est un montant relativement exceptionnel, pas unique, mais exceptionnel, qui marque que cette procédure continue. Alors je voudrais dire un mot de cet équilibre ou des principes qui sont en jeu, car vous l'avez rappelé, on mêle parfois beaucoup de choses dans la discussion. Je veux d'abord rappeler, peut-être reste une évidence, mais c'est important, que le débat qui est en question n'est pas un débat sur la souveraineté de la Pologne comme d'aucun État membre. Alors ça va mieux en le disant, un État choisit souverainement d'adhérer à l'Union européenne, il choisit souverainement d'y rester. En l'espèce, dans le cas polonais, ce fut même par référendum que l'adhésion s'est décidée et a pris effet début 2004. Et tant qu'on est un État membre, quand on est un État membre, on a évidemment des droits, des obligations aussi, mais un certain nombre de droits évidents, importants, de participation aux décisions. On a parfois l'impression, en écoutant le discours de nos partenaires polonais, qu'ils vivraient sous contraintes extérieures de l'Union européenne ou des partenaires européens. Ce n'est pas le cas. Cela nous amène à un deuxième constat ou un deuxième principe, la question, la fameuse question de la primauté du droit européen, qui a été en effet attaquée dans, non pas le cas que j'évoquais, mais la dernière décision, le dernier avis du tribunal constitutionnel polonais, saisi à la demande du gouvernement polonais lui-même. C'est important parce qu'il est évident là aussi, mais je crois qu'il est bon de le démêler dans notre débat actuel, qu'un juge national tire sa légitimité de sa constitution et la fait respecter. De même qu'un juge international ou un juge européen, en l'occurrence, doit faire primer le traité qui lui donne sa légitimité. C'est ce qu'on appelle, quand il y a friction, quand il y a tension, le dialogue des juges. Et nous savons que dans notre propre ordre de juridiction, comme en Allemagne, comme dans d'autres pays, l'application pratique de ce principe de primauté pose parfois un certain nombre de difficultés. Ça, ça n'est pas nouveau et ça n'est pas spécifique à la Pologne. Ce qui est spécifique à la Pologne et qui transparaît clairement dans l'avis rendu, c'est que ce qui a été mis en cause par le tribunal constitutionnel polonais, c'est l'existence même de la Cour de justice de sa jurisprudence et même l'article 1er, donc l'existence même de l'Union européenne et le principe de primauté dans toute sa globalité, c'est-à-dire le fait qu'indépendamment des dispositions constitutionnelles, on doit respecter un principe de primauté qui est, je le répète, la condition du vivre-ensemble européen. Nous parlerons de pêche, cela concerne un état tiers, mais quand il y a des conflits pour nos agriculteurs, par exemple, qui a récemment obtenu satisfaction devant la même Cour de justice de l'Union européenne pour faire respecter une appellation de champagne, je prends volontairement un exemple très concret, il est important qu'ils puissent faire respecter ces règles communes par les autres États membres. Et la Pologne elle-même saisit régulièrement la Cour de justice de l'Union européenne encore sur le fameux règlement conditionnalité en souhaitant que les règles européennes, qui selon elles, en l'espèce, ne seraient pas respectées, soient pleinement appliquées. Donc nous avons besoin de cet ordre juridique commun, le principe de primauté n'est pas autre chose que le respect du règlement de copropriété européen qui est fondé sur nos traités. Et j'insiste parce que ça n'est pas du tout comparable, cette récente décision polonaise avec ce que le Conseil d'État, la Cour de Karlsruhe ou d'autres juridictions suprêmes européennes ont ponctuellement sur la protection des données sur d'autres sujets, soulevé comme difficulté aujourd'hui ou dans un passé plus lointain. Je crois que nous ne devons pas céder à cette comparaison instrumentalisée, parfois par certains de nos partenaires européens. Et puis il y a un troisième point qui est très important et qui est le cœur du sujet, c'est que ce qui a été mis en question dans un certain nombre de procédures juridiques notamment, c'est le respect non pas d'une hiérarchie des normes qui seraient débattues, mais d'éléments substantiels de l'État de droit et fondateurs de l'Union européenne, notamment l'indépendance de la justice. Ce qui est en cause principalement dans le débat qui nous occupe, c'est que le tribunal constitutionnel polonais, selon, pas selon la France ou selon moi, selon nos juridictions européennes, selon la Commission européenne, n'est pas indépendant. Et cela est constaté à plusieurs reprises, y compris dans la décision récente que j'évoquais à l'instant. Donc je voudrais qu'on démêle vraiment le sujet de souveraineté qui est incontesté, le sujet de primauté qui doit être respecté avec les précisions que j'ai apportées. Et puis il y a un problème fondamental qui est celui que l'on constate en Pologne, le manque d'indépendance de la justice. Il ne faut pas en faire un sujet bilatéral, dans le sens où nos procédures initiées par la Commission européenne, constatées par la Cour de justice, sont importantes, mais elles ne sont pas un combat, un match d'un État contre un autre, de quelques États contre un autre. Encore moins, j'insiste aussi, de tel pays contre tel autre pays, ou contre un peuple, ou contre une société. Nous ne sommes pas en train de faire le procès des Polonais. Nous sommes en train de contester collectivement le respect ou le non-respect de principes essentiels nécessaires à la vie du projet européen par le gouvernement polonais ou certaines juridictions non-indépendantes. C'est cela qui a été en question. Le débat n'a pas eu ce degré de détail au Conseil européen, mais les interventions, je crois, avaient ce contexte en arrière-plan. Et il est très important, me semble-t-il, à rappeler. Et pour aller à votre question directement, on doit avoir, je crois qu'il ne faut pas s'en excuser ou s'en cacher, des procédures communes de la Commission juridique de la Cour de justice, parce que quand nous sommes une union de droit, le miracle européen, pour le dire politiquement, c'est que nous avons remplacé des rapports de force par des rapports de droit. Et on doit défendre cela. C'est un choix, c'est un outil juridique au service d'un projet politique. Et parfois, on nous dit même l'inverse, à juste titre. Je l'ai constaté plusieurs fois devant votre commission, que l'Europe est parfois un couteau sans lame, un couteau sans manche auquel il manque la lame. Et donc, on ne peut pas dire cela et en même temps, s'excuser ou se désoler qu'il y ait des procédures juridiques pour faire respecter, in fine, un certain nombre de principes. Mais cela ne doit pas empêcher, parce que cela est la responsabilité des gouvernements, du président de la République participant au Conseil européen, de maintenir un dialogue, car l'issue à ce problème de fond ne sera évidemment pas dans de simples procédures, aussi nécessaires soient-elles. Et je crois qu'il complète un dialogue, une pression politique qu'on doit exercer, qui encore une fois n'est pas une punition de la Pologne, une mise au banc d'un pays et d'une société, mais la volonté de faire tenir bon l'Europe sur ses principes, sans lesquels tout discours sur la puissance européenne, de la crédibilité internationale serait, à mon sens, vain, si nous ne sommes pas capables de faire d'abord respecter, vis-à-vis de nos concitoyens, nos principes à l'intérieur de cette famille politique. C'est, en quelque sorte, ce message, dialogue et fermeté que le président a tenu et a illustré, en parlant au Premier ministre polonais directement, comme la chancelière allemande, Angela Merkel, d'ailleurs, mais en rappelant les messages de respect de l'État de droit et en soutenant la Commission européenne dans l'activation d'un certain nombre de procédures et, demain, dans la mise en œuvre du règlement dit « conditionnalité », qui, je le rappelle aussi, a été acté, dans son principe, à l'unanimité des États, les chefs d'État et de gouvernement, lors du sommet européen consacré au plan de relance en juillet 2020. Donc, il n'y a eu de mauvaises surprises ou de mauvais coups adressés à aucun État membre à cet égard. Voilà pour le contexte. J'ai été un peu long, mais je pense qu'il était important de le rappeler. Plusieurs autres enjeux extrêmement importants, très différents, mais également importants, ont été abordés à l'occasion de ce sommet européen. La question de l'énergie, avec évidemment une dimension de court terme. La hausse des prix, les mesures de pouvoir d'achat. La Commission européenne a encouragé, puisque cela relève des États membres, chacun des États à prendre des mesures de soutien au pouvoir d'achat d'urgence. Ce que la France a fait, vous connaissez l'arsenal de mesures en matière de gaz, d'électricité, désormais de carburant. Et que d'autres pays, selon des modalités assez proches, qui varient, parfois l'outil fiscal, parfois l'outil budgétaire, souvent une combinaison des deux, est mise en place en Italie et en Espagne. Je dois souligner que, on ne rentre pas dans le débat sur la mesure elle-même, qui dépasse ma juridiction, si je puis dire, mais la France, sur le point spécifique des carburants, est l'un des premiers pays, avant l'Allemagne et avant d'autres, à avoir mis en place une mesure sur l'électricité et le gaz. Donc beaucoup d'autres pays ont pris des mesures à peu près en même temps que nous. Sur les carburants, nous sommes plutôt en avance et je crois réactifs sur, en tout cas, l'idée de prendre une mesure et la mise en œuvre d'une mesure. Et puis a été débattue la question de plus long terme, qui est la transition énergétique et le rôle des différentes énergies en Europe ? Deux points sur ce sujet ont été particulièrement évoqués, débattus. La question du bouquet énergétique et la question sensible, évidemment, de l'énergie nucléaire, pour être tout à fait direct. Et ce Conseil européen a été positif sur cette question, puisque jamais, comme l'a rappelé le Président de la République à l'issue, il y avait eu un consensus, ou plus exactement une approbation large, pour être plus précis, aussi forte et aussi fédératrice sur l'idée que la neutralité carbone pour 2050, la réduction des émissions de moins 55% en 2030, pouvait nous dispenser collectivement au niveau européen du nucléaire. On a besoin, on ne peut pas exclure le nucléaire si on veut atteindre ses objectifs climatiques. Cela a été reconnu, même par des pays qui, eux, ont fait le choix national, qui est respectable, de ne pas utiliser ou de sortir de l'énergie nucléaire. Et il y a eu une vingtaine d'États membres dont les dirigeants, chefs d'État ou de gouvernement, ont dit qu'il est un fait qu'on ne peut pas exclure l'énergie nucléaire si on veut tenir les objectifs de neutralité carbone 2050. Une vingtaine, parce qu'il y a l'expression qui était plus ou moins explicite. On a dans les États qui n'ont pas signé cette vision des États amis, je ne sais pas, la position des Allemands ? Alors, il y a deux États, pour être très clairs, qui font de ce sujet un combat important et qui ne veulent pas que le nucléaire soit reconnu pour eux-mêmes, évidemment, mais même pour les autres. C'est le Luxembourg et c'est l'Autriche. Et puis l'Allemagne est dans une position intermédiaire à tous égards, d'abord parce que le gouvernement est en transition et parce que, sans trahir de secret des délibérations, la chancelière Merkel n'a pas eu une position d'opposition frontale, mais a laissé ce débat ouvert au gouvernement suivant. Donc ce sera encore une discussion à mener, pour être très honnête et très claire, mais la Commission européenne a indiqué, y compris publiquement, qu'elle prendrait rapidement les mesures, les propositions, ce qu'on appelle techniquement l'acte délégué de la taxonomie, pour que dans les investissements privés qui permettent d'atteindre la transition écologique et la neutralité carbone, le nucléaire puisse être inclus. Ce combat n'est pas terminé, je suis très clair avec vous. Nous attendrons de voir les preuves d'amour, au-delà des quelques mots, sur cette inclusion de l'énergie nucléaire dans les outils de transition et d'investissement privé, mais cela est déjà une avancée importante et un changement de nature du débat que la crise énergétique évidemment a accéléré. Le deuxième point qui était important, je serai plus rapide, c'est le fonctionnement du marché unique et la fixation des prix au sein du marché unique européen de l'énergie. Avec, je crois, la nécessité de distinguer deux choses. Ce fut le message du Président de la République. L'idée d'un marché unique intégré, interconnecté avec des prix communs est une bonne chose que nous ne devons pas remettre en cause. Cela fait partie des éléments positifs du marché unique, y compris favorables industriellement à la France puisque EDF en particulier exporte dans le marché européen massivement et quand les prix augmentent, les prix de gros augmentent, c'est un avantage concurrentiel puisque nous produisons moins cher que la moyenne européenne et cela permet de financer notre trajectoire d'investissement notamment. Ce qui ne convient pas, c'est que le lien entre ces prix de gros selon la règle de la dernière centrale mise en service si je puis dire et les prix des consommateurs est trop direct et les mécanismes de régulation des prix pour les consommateurs existent aujourd'hui, tant mieux, mais sont mis en question, mis en cause parfois par la Commission européenne. Nous le savons au niveau français sur le fameux mécanisme AREN et ce que cette crise montre c'est que nous avons besoin de garder au sein du marché européen des outils de régulation des prix pour les consommateurs. Sinon, lorsqu'il y a des bosses dans une trajectoire d'augmentation des prix de l'énergie comme on le vit en ce moment, nous ne pouvons pas agir et nous ne pouvons pas nous priver de ces instruments. Cela fait l'objet aussi d'un large consensus et une étude a été commandée à la Commission européenne pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et doit être changé dans le fonctionnement, pardon, la formation des prix sur le marché unique de l'énergie. Je crois que c'est important qu'on ait reconnu cette difficulté. Ce fut l'essentiel d'ailleurs des débats, la question de l'énergie. Vous avez dit à juste titre, M. le Président, que la question sanitaire, tant mieux, a été moins centrale dans les débats. Elle a néanmoins été évoquée rapidement à la fois sur le volet international, les dons de doses de vaccins aux pays étrangers. La France est aujourd'hui le premier pays européen qui honore ses engagements de dons à l'initiative COVAX et je crois que nous pourrons atteindre les 60 millions de doses promises d'ici la fin de l'année pour notre pays. Mais il faut accélérer ce mécanisme au niveau européen et international. Même si l'Europe reste le premier exportateur mondial de vaccins aujourd'hui, nous devons le souligner parce que nous avons parfois l'impression que ce sont d'autres qui communiquent mieux, États-Unis ou Britanniques, Américains ou Britanniques, qui donnent des vaccins au monde ou exportent. C'est d'abord l'Europe, l'Union européenne. Mais plusieurs pays ont fait état et je crois que ça doit nous éclairer dans ce moment sur la nécessaire vigilance que nous devons continuer à avoir sur l'épidémie avec un certain nombre d'outils de freinage ou de maîtrise, à commencer bien sûr par le maintien ou l'accélération de la campagne de vaccination pour les rappels vaccinaux en particulier. Et plusieurs pays, je pense à la Roumanie, ont des situations sanitaires très difficiles aujourd'hui en Europe. où même notre voisin allemand a eu son taux d'incidence repasser la barre des 100, à peu près deux fois le taux d'incidence français aujourd'hui. Dans notre pays, nous constatons nous-mêmes, nous le voyons chaque jour, une légère augmentation du nombre de cas quotidiens. Donc ça doit nous inciter à cette grande vigilance. Ce fut partagé par les chefs d'État et de gouvernement dans ce Conseil sans qu'il y ait eu lieu de prendre des décisions particulières. Deux points ont été évoqués. Je les mentionne plus rapidement. La question numérique est importante. Nous l'avions débattu notamment avec Mme la sénatrice Morin de Sailly et d'autres avant le sommet. Et je sais qu'il y a une proposition de résolution européenne de Mme Blatrix-Conta et de Mme Morin de Sailly. C'est un sujet très important sur lequel le président a passé un message. Nous avons besoin rapidement de muscler nos outils de régulation numérique et ceux qui sont en discussion au niveau européen appelés DSA et DMA dont nous espérons toujours l'aboutissement sous présidence française du Conseil de l'Union Européenne doivent être renforcés je pense notamment au DSA. Et l'application stricte pure et parfaite du principe du pays d'origine qui confierait aux régulateurs du pays où est établi une grande plateforme numérique par exemple l'Irlande ou le Luxembourg ne peut pas marcher s'il n'est pas tempéré parce que cela emboliserait les procédures dans d'autres pays pour des régulateurs souvent de petite taille et allongerait les délais de réaction quand on doit retirer un contenu à caractère terroriste haineux ou autre. Et donc l'idée que la Commission européenne puisse dans certains cas avec une procédure d'urgence se saisir de certains dossiers pour éviter ce renvoi de balles et de décisions entre régulateurs nationaux a été mentionnée par le président pour qu'on ait en tout cas un dispositif rapide et opérationnel qui ne soit pas prisonnier d'un dogme que serait celui du pays du principe qui serait pardon le principe du pays d'origine. Dans le même état d'esprit c'est à dire la juste régulation a été évoquée brièvement la politique commerciale avec la nécessité soulignée par le président de la République qu'on doit accélérer la modernisation de cette politique qui doit mieux prendre en compte en sortant des accords commerciaux traditionnels dont on connaît les limites le respect de nos standards alimentaires le respect de nos standards climatiques et accélérer aussi sur la réforme de l'organisation mondiale du commerce qui fera l'objet d'une réunion ministérielle dans quelques semaines. Le sujet migratoire a été rapidement évoqué dans son volet externe avec un point de débat je le souligne puisque 12 pays rejoints par deux autres après la lettre envoyée à leurs partenaires et aux institutions européennes ont demandé que puissent être financées des infrastructures de protection des frontières en allant jusqu'à évoquer très précisément des grillages barbelés des grillages barbelés agrémentés pardon pour ce détail technique mais est important de l'âme etc. Là il faut être très clair le président de la République l'a dit ainsi comme madame von der Leyen d'ailleurs tenir notre frontière extérieure nous en avons besoin et nous l'assumons je me suis rendu récemment à la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie j'ai pu constater qu'il y avait une menace migratoire organisée un trafic d'êtres humains organisé par en l'occurrence le régime biélorusse nous l'avons vu dans d'autres moments avec la Turquie par exemple donc il ne faut avoir aucune naïveté à cet égard assumer que nous sommes en train de développer une police aux frontières européennes qui s'appelle Frontex et qui doit sans doute accélérer monter en puissance plus vite passer d'une police des frontières européennes qui maîtrisent nos frontières extérieures à un financement européen de grillage barbelé à l'âme dans certains pays qui souvent refusent même les mécanismes de solidarité européens je crois qu'il y a un pas que nous ne voulons pas franchir et nous avons été clairs sur ce point pour terminer très vite deux rendez-vous plusieurs rendez-vous internationaux ont été évoqués à l'occasion de ce sommet je l'avais mentionné la COP 21 la COP 26 pardon qui commence cette semaine et à laquelle se rendra le Président de la République en fin de semaine la COP 15 qui se tenait du 11 au 15 octobre en Chine et puis un futur sommet Asie-Europe qui sera l'occasion fin novembre d'évoquer la stratégie indo-pacifique de l'Europe présentée au mois de septembre et enfin le 15 décembre prochain juste au moment du prochain Conseil européen juste avant un sommet du partenariat oriental qui est un sommet souvent assez procédural mais qui prendra un relief significatif particulier avec la crise qui implique aujourd'hui les autorités biélorusses je souhaite simplement conclure en évoquant comme cela a été fait au Conseil européen un point qui a été qui a été ajouté pardon la lutte contre l'antisémitisme puisque c'est tenu mi-octobre en Suède un forum international pour la mémoire de l'Olocauste et un sommet pour la lutte contre l'antisémitisme je n'ai pas de détails particuliers à apporter simplement que l'Union européenne s'est enfin dotée d'une stratégie de lutte contre l'antisémitisme avec divers outils budgétaires de soutien des actions de mémoire de formation d'éducation et que nous voyons bien chaque jour que cela reste malheureusement un défi européen partagé enfin monsieur le Président je si vous me permettez en regardant les derniers développements que m'envoie la ministre de la Mer sur la question du des licences de pêche puisqu'elle sait que je suis ici absolument et une réunion avec Jersey c'est pour ça que je vérifie c'est pour ça que je vérifie les derniers développements voilà pardon je vais le vérifier à l'instant donc nous avons eu ce matin une réunion supplémentaire avec la ministre de la Mer et avec surtout les élus des trois régions concernées président de région ou leurs représentants président de conseils départementaux certains maires de villes très concernées je pense à Boulogne en particulier pour évoquer concrètement car le temps est venu d'être opérationnel des mesures que nous prendrons à l'égard du Royaume-Uni on l'a évoqué parfois contesté nous avons été très patients je crois que le fait d'avoir toujours assorti ces discussions d'une pression de la perspective de mesures de rétorsion a été utile pour que ce dialogue parfois reprenne ou s'accélère et il a permis d'obtenir néanmoins des licences et encore récemment de la part de Jersey enfin le compte n'est pas nous le savons et nous devons maintenant pour des raisons d'efficacité de crédibilité de soutien d'abord à nos pêcheurs et aux territoires concernés non seulement hausser le ton nous l'avons fait mais agir et nous avons évoqué ce matin même avec les élus des territoires concernés des mesures très concrètes et nous les annoncerons nous les détaillerons dans les heures qui viennent avec la ministre de la mer communiquer et elles trouveront leur application en tout début de semaine prochaine je précise ce sont des mesures graduées cela signifie que les premières mesures que nous mettrons en application dès le début de semaine prochaine pourront être complétées s'il n'y a pas de gestes des britanniques puisque notre objectif ce n'est pas de poser des mesures c'est d'obtenir des licences et donc la première série de mesures sera très concrète une forme de logique de réciprocité puisque les britanniques ne respectent pas les engagements écrits ratifiés à l'égard de nos pêcheurs de licence de pêche nous limiterons strictement les débarques dans les ports français de produits de la mer britanniques nous procéderons à des contrôles systématiques vétérinaires douaniers en particulier et nous mettrons même en place des contrôles à l'égard d'autres marchandises à destination du Royaume-Uni la semaine prochaine en renforçant nos procédures et nos contrôles par rapport à la pratique actuelle c'est une mesure concrète qui va avoir un impact sur nos relations commerciales avec le Royaume-Uni nous l'assumons nous l'inscrivons aussi dans une démarche européenne puisque nous avons saisi en même temps la commission européenne pour avoir une réunion de premier étage de règlement des litiges qui s'appelle le conseil de partenariat avec le Royaume-Uni et que nous avons demandé à la commission européenne le premier ministre le fera par écrit dans les heures qui viennent de nouveau que des mesures de rétorsion commerciale européenne soient explorées envisagées mais nous le savons pour être tout à fait clair et concret cela prend du temps c'est pour cela que nous commençons par des mesures nationales car nous n'avons plus le temps d'attendre et nous serons très clairs aussi le porte-parole du gouvernement vient de l'indiquer nous le repréciserons dans les heures qui viennent je le disais avec Annick Girardin c'est une première série de mesures soit cette première série de mesures donne lieu à un dialogue et au-delà du dialogue à des licences tant mieux soit ces mesures ne donnent pas lieu à la mise en oeuvre de l'accord c'est simplement ça que nous demandons et nous prendrons d'autres mesures y compris sur le plan de l'approvisionnement énergétique par exemple donc ce sera clair ce sera ferme ce sera concret et ça commencera en début de semaine prochaine Monsieur le ministre si je puis me permettre je dirais enfin bien sûr et je m'en félicite que vous puissiez mettre en place des mesures concrètes première question immédiate qui me vient à l'esprit puisque vous dites qu'il y aura un décalé par rapport aux mesures européennes est-ce que cette mesure qui concerne la débarque dans les ports français ne va pas nous pénaliser et les anglais vont aller débarquer est-ce que c'est verrouillé avec les belges les hollandais etc c'est à dire que il est hors de question qu'on voit de la débarque diminuer en France au profit d'autres pays des états membres c'est ce que nous préciserons à la prochaine heure il y a une discussion du ministère de la mer avec les homologues étrangers évidemment pour qu'il n'y ait pas d'effet de report premier point deuxième point nous sélectionnerons à certains nous limiterons les lieux de débarque mais nous en sélectionnerons quelques-uns qui demeureront des lieux de débarque notamment ceux qui sont soumis au risque de concurrence intra-européenne les plus forts donc nous calibrerons la mesure dans les heures qui viennent avant application en début de semaine troisième point je le dis parce qu'il faut être honnête et responsable toute mesure même ciblée même prenant en compte ces risques de report a un impact sur la filière le mariage en particulier nous l'accompagnerons nous l'avons évoqué ce matin avec la ministre de la mer dans le cadre des dispositifs existants le plan de soutien à la filière le fonds de la réserve d'ajustement Brexit qui consacre 100 millions d'euros à la pêche et je veux le dire malheureusement nous le savons il n'y a aucune mesure de réponse ou de rétorsion qui soit si je puis le dire parfaite ou gratuite nous le faisons pas par plaisir à l'égard des britanniques ou à l'égard de ceux qui seront impactés qui feront les contrôles ou qui les subiront nous le faisons parce que nous n'avons pas d'autre choix et nous assumons d'avoir été pédagogue calme je veux rendre hommage à la profession en particulier que vous connaissez mieux que moi monsieur Kadek monsieur le président Rapin et d'autres parce qu'ils ont été d'une patience alors que pour nous c'est de la négociation pour eux c'est la vie quotidienne exemplaire et leur outil de travail et leur vie tout court et ils ont été remarquablement responsables je crois que nous devons le partager ensemble nous avons échangé régulièrement avec eux maintenant on ne peut plus tolérer que cette responsabilité soit prise par une forme de naïveté pour rester poli ou des faits paillassons par le Royaume-Uni et donc nous prenons des mesures nous espérons qu'elles dureront le moins longtemps possible toutes ces mesures sont proportionnées graduées réversibles mais elles donnent un signal pas seulement dans les mots mais dans les actes d'une grande fermeté nous avons évoqué ce sujet vous l'avez rappelé monsieur le président je vous le confie en arrivant au conseil des ministres ce matin je ne disais pas par souci protocolaire mais pour montrer à quel point ce sujet est pris sérieusement par le président et le gouvernement oui une autre petite question c'est même pas une question c'est une remarque c'est vraiment dommage qu'on soit obligé d'utiliser le fonds d'ajustement Brexit pour des mesures de rétorsion que nous imposons finalement c'est pas de votre faute c'est anticipé je l'entends mais c'est franchement on arrive à des paradoxes qui sont pas acceptables et on sait de la faute à qui en fait passer donc la parole dans l'ordre des demandes de prise de parole on en a quelques unes ce que je vous propose c'est qu'on prenne par trois questions comme ça monsieur le ministre peut répondre et on se souvient de la première comme ça quand on arrive à la troisième on a Cyril Pelleva qui est en ligne et qui avait demandé la parole le premier vous m'entendez ? oui oui Cyril merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues on t'entend on n'entend pas bien Cyril est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? oui peut-être vas-y très bien merci monsieur le président monsieur le ministre ma question va porter sur le numérique la Corée du Sud a récemment approuvé un projet de loi interdisant aux grandes plateformes de distribution dominantes d'obliger les développeurs à utiliser leur propre système de paiement en effet Apple et Google par le biais de l'App Store et de Google Play imposent aux apps développeurs d'utiliser leur système de paiement et prélèvent au passage des commissions pouvant aller jusqu'à 30% de la facture en cas de refus de développeurs l'application ne peut alors être distribuée la commission européenne a également considéré qu'Apple fait preuve d'abus de position dominante en prélevant des commissions plus élevées pour les applications rivales de celles développées par Apple le Digital Market Act entend donc qu'à l'image de la loi votée en Corée du Sud imiter ses pratiques anticoncurrentielles en créant de nouvelles obligations pour ce qu'on appelle les contrôleurs d'accès ou gatekeepers le DMA sera assurément une grande avancée en matière de droits de la concurrence et de régulation du marché numérique et il est nécessaire qu'il soit adopté dans les plus brefs délais tel que cela a été souligné au Conseil européen la question des pratiques anticompétitives est toutefois étroitement liée à la question de la protection des consommateurs et notamment des mineurs en effet à ce jour un mineur peut tout à fait télécharger une application interdite au moins de 18 ans par le biais de l'Apple Store ou de Google Play alors qu'il est nécessaire de fournir ses données d'identité et donc son âge pour s'inscrire sur ses plateformes de téléchargement d'applications ces dernières ne bloquent pas automatiquement les téléchargements pour les personnes ayant indiqué qu'elles étaient mineures en s'inscrivant et en demandant uniquement de cocher une case pour attester de leur majorité de surcroît sur couvert de faux prétextes relatifs à la protection des données mais en réalité d'ordres économiques les gatekeepers refusent d'indiquer aux développeurs d'applications si le consommateur qui vient de télécharger l'apps est mineur ainsi le contrôle de l'âge des utilisateurs revient aux applications et non pas aux contrôleurs d'accès pourtant si nous faisons le parallèle avec l'interdiction de vendre de l'alcool au contrôle de l'âge est bien effectuée par les distributeurs soit les supermarchés et non pas les fabricants d'alcool la même logique devrait être applicable sur le marché numérique d'autant plus que les applications n'ont absolument pas besoin de l'ensemble des données du consommateur mais uniquement de savoir s'ils ont plus ou moins 18 ans il semble donc indispensable de travailler cette question de protection des mineurs en ligne et sur les moyens de réellement déterminer l'âge du consommateur en parallèle des travaux sur le DMA le Digital Service Act autre législation en cours d'examen par l'Union Européenne mais qui porte cette fois sur les services numériques et non pas uniquement les contrôleurs d'accès cherchent en partie à proposer un internet tout sûr pour les jeunes seulement la question du contrôle de l'âge semble largement mise de côté les conclusions du dernier conseil européen indiquent une volonté des états membres de définir des normes communes et de s'accorder sur une approche coordonnée ainsi qu'on concerne un cadre européen relatif à une identité numérique c'est une très bonne chose cependant la création d'une identité numérique peut causer de nombreuses difficultés notamment au niveau de la protection des données ta question Cyril je souhaiterais donc connaître monsieur le ministre la position de la France à ce sujet une législation européenne visant à obliger les gatekeepers à bloquer les téléchargements sans tel envisageable ne se croit dans l'attente d'une initiative européenne à ce sujet la France ne pourrait-elle pas adopter une législation nationale à ce sujet enfin la France a-t-elle déjà dit qu'elle ferait des règles concurrentielles dans le secteur du numérique une priorité lors de sa présence du conseil européen en sera-t-il de même concernant le contrôle de l'âge sur internet merci merci bon les chers collègues je vais vous mettre au régime je vais vous mettre au régime de la COSAC c'est-à-dire 90 secondes pour poser votre question parce qu'on a beaucoup de demandes de prise de parole et à 15h il y a les questions d'actualité Alain Kadek 90 secondes alors attends je vais mettre mon chrono non mais monsieur le ministre merci monsieur le président monsieur le ministre vous avez déjà quasiment répondu à toutes les interrogations que j'avais c'était évidemment par rapport aux problèmes rencontrés avec l'application du Brexit évidemment les problèmes de la pêche notamment les licences le fait que les jersiers n'octroient pas les licences qu'ils devraient octroyer aux pêcheurs français je partage l'inquiétude de mon collègue Rapin sur le mariage parce que le fait de limiter les débarques va évidemment impacter mécaniquement le mariage alors vous disiez que vous auriez mis en place un système d'indemnisation à partir du fonds d'ajustement du Brexit pourquoi pas mais je pense que c'est d'abord je pense qu'il faut prendre des mesures c'est ce que vous faites il est temps de le faire il n'est pas trop tard mais il est temps de le faire par contre je m'interroge sur pourquoi ne revient-on pas alors évidemment si on si on écarte l'article 19 du Brexit qui théoriquement évidemment balaye tous les accords antérieurs mais je rappelle quand même que l'accord les accords de Grandville datent de son postérieur à la mise en oeuvre et à la mise en place de la PCP donc on aurait pu considérer qu'on pouvait faire du bilatéral encore une fois avec les britanniques et remettre en place un accord de Grandville alors c'est vrai que l'article 19 du Brexit nous bloque un peu à ce niveau-là mais je pense que c'est quand même ce serait quand même à terme la meilleure solution alors est-ce que c'est possible juridiquement je n'en sais rien mais ce serait sûrement la solution c'est sans doute la solution que vous avez été proposée d'ailleurs par les présidents de région enfin j'imagine parce que c'est négocier directement avec les gerziers et les îles anglo-normandes parce qu'avec les britanniques ça paraît impossible on n'y arrivera jamais et puis une autre question qui est en lien direct avec tout ça mais qui est un peu plus lointaine c'est la frontière nord-irlandaise parce que c'est quand même le problème le plus grave on sait que l'accord est impossible à mettre en oeuvre à ce niveau-là est-ce que vous avez des précisions et des informations là-dessus monsieur le ministre et puis juste une petite remarque oula juste une petite remarque ah non après je suis à 89 secondes vous avez dit que le président de la république avait donc souhaité avec cette formule extraordinaire dialogue et fermeté on est sur le fil du radoir dialogue et fermeté il y en a eu beaucoup d'autres avant lui il y en a eu beaucoup d'autres avant lui qui ont proposé ce genre de truc mais c'est pas facile il y vendra bien basculer d'un côté ou de l'autre voilà merci allez on essaye de bien respecter Catherine Morin de Sailly mais avant moi je dirais que sur le bilatéral avant que le ministre réponde très attentif à la façon dont nous on négocie et dont les les hollandais et les belges négocient bien merci président sur le sujet numérique qui était un point important du conseil européen vous l'avez souligné monsieur le ministre et je vous en remercie j'ai vu que Charles Michel avait dit qu'il souhaitait que dans les meilleurs délais le DEMA et le DSA soient donc voilà en action vous avez beaucoup insisté sur le DSA je me permets quand même d'insister sur le DEMA parce que les deux sont corrélés en réalité les deux renvoient au modèle économique assez désastreux de ces plateformes qui font qu'on a besoin de les prendre en tenaille avec les deux textes donc il ne faut pas non plus se louper sur le DEMA et je me permets d'insister sur l'ensemble des propositions d'amélioration que nous avions faites monsieur le ministre je les avais énumérés assez longuement je ne vais pas pas l'objet pour pousser au maximum ces contraintes autour des plateformes parce qu'on est quand même sur un système défensif là on n'est pas sur un système offensif on essaye de pallier une absence de régulation qui n'a pas été mise en place depuis des années donc je me permets juste d'insister là-dessus sur le DSA nous rendons notre avis début décembre donc nous continuons nos auditions nous auditionnons je l'espère monsieur le président Francis Hogan qui il y a quelques jours voilà a fait l'effet d'une bombe son audition au congrès américain a fait l'effet d'une bombe elle était à Londres il y a deux jours elle sera à Bruxelles aussi au mois de novembre nous sommes extrêmement attentifs aussi autour de ce texte il y a un autre sujet dont j'aimerais très très rapidement vous parler et on aura peut-être l'occasion cher président d'autres débats avec vous monsieur le ministre c'est la boussole numérique et le plan pour la décennie numérique j'ai essayé de relire un peu les textes on y voit des objectifs une méthode en matière de gouvernance des projets au niveau multinationaux je n'y vois pas vraiment l'ambition de quel paysage industriel et technologique d'ici d'ici 20 ans et je pense que ça passe par là aussi les questions de souveraineté de politique numérique pour l'union européenne on a eu ce débat déjà lors du débat par là au conseil européen mais je me permets d'ici là dessus si vous pouvez avoir plus de précisions là dessus l'intention de la France qu'est-ce qu'elle va pour mouvoir ce serait bien à vous monsieur le ministre pour répondre à ces trois éléments merci beaucoup monsieur le président sur les questions alors pardon si j'ai manqué quelques mots de Cyril Pelleva monsieur le sénateur dans la traduction dans la transmission mais vous posiez des questions sur le contenu du DSA d'ailleurs la question de la responsabilité des gatekeepers pour le dire en bon français et puis les contrôles en matière d'âge alors je reviendrai vers vous sur le contrôle en matière d'âge à ma connaissance ça ne figure pas aujourd'hui mais je le vérifierai dans le texte qui est proposé mais j'entends le point et sur le renforcement des obligations de ceux qui sont gatekeepers cela signifie en réalité les plateformes les plus importantes celles qui parce que c'est un moteur de recherche ou une place de marché très importante ont un rôle structurant dans le fonctionnement du monde numérique oui nous sommes en train justement de renforcer les obligations j'évoquais la question des contenus pour que la régulation soit rapide si on veut supprimer un contenu cela vaut aussi en matière commerciale pour des produits défaillants pour des produits frauduleux pour toute une série de fraudes ou de malveillance sur les produits qui sont vendus si je le résumais c'est un texte de renforcement de la responsabilité des grandes plateformes au titre des contenus qu'elles diffusent ou des produits qu'elles vendent donc on peut refaire un point avec aussi madame Morin de Sailly sur ses textes pour bien s'assurer que les derniers amendements que nous portons avec Cédric O le secrétaire d'état au numérique sont conformes à vos rapports précédents et à vos attentes je crois que nous sommes en ligne sans mauvais jeu de mots mais on peut le vérifier je rebondirai du coup sur la question de madame la sénatrice Morin de Sailly sur le DMA d'abord vous avez raison je n'oublie pas le DMA je le cite moins pour une raison positive c'est que je pense que son aboutissement avec un texte de qualité en matière de nouvelles règles concurrentielles pour les grandes plateformes est plus facile et si je devais serrer les choses par leur difficulté je pense que nous aurons peut-être même sous présidence slovéne mais plus probablement sous présidence française un accord sur le DMA sur le DSA nous avons encore un travail plus important parce que le texte qui est proposé aujourd'hui est trop bas dans son ambition de régulation pour être clair sur la boussole numérique vous avez raison ça fait partie de ces textes de la commission européenne portés notamment par le commissaire breton qui sont importants mais qui sont une forme de boîte à outils de différents objectifs néanmoins il montre que sur la question de la régulation sur la question des cyberattaques sur la question de la lutte contre l'illettrisme numérique toute une série de sujets très différents mais qui visent à prendre en compte le défi sociétal qu'est la transition numérique nous avons des outils européens parfois ce sont de simples recommandations parfois ce sont des outils législatifs plus puissants comme le DSL cette boussole numérique elle est maintenant là donc utilisons-la comme une forme de guide en quelque sorte mais il faut la traduire en éléments concrets à commencer par ce DSA et ce DMA sur les questions de pêche mais de Brexit plus généralement monsieur le sénateur Kadek vous avez raison je commencerai par ce qu'on a le moins évoqué le protocole nord-irlandais c'est évidemment d'un point de vue européen plus important encore puisque là c'est l'accès à notre marché unique c'est une violation potentielle mais caractérisée des accords signés frontales si l'article 16 était déclenché c'est-à-dire la suppression de l'application du protocole je veux tordre le cou à un mythe que nos amis britanniques répandent régulièrement ils disent les difficultés de commerce de contrôle les petites frictions que l'on observe sont à cause du protocole qui remettrait par ailleurs en cause à ce titre la stabilité politique la prospérité de l'Irlande n'inversons pas les choses le protocole est une réponse au problème il n'est pas le problème alors il est une réponse nécessairement imparfaite puisque le problème est insoluble on veut quitter l'Union Européenne sans quitter l'accès au marché unique ça ça n'est pas possible donc il y a forcément des contrôles une forme de frontière quelque part le protocole l'allège et donne des outils partagés je ne rentre pas dans le détail de contrôles simplifiés etc. nous avons en plus proposé c'est dire si nous sommes de bons élèves coopératifs et sympathiques des flexibilités supplémentaires il y a quelques jours en disant britannique on peut sans doute si on regarde le détail améliorer ou simplifier les contrôles sur des produits vétérinaires etc. nous sommes d'une bonne volonté j'allais dire confondante parfois et donc il ne faudra pas que ce soit pris par les britanniques comme une autorisation de faire n'importe quoi ce qui ne demande pas l'autorisation de faire en général mais le protocole si le protocole était un problème les pénuries ne seraient pas du côté de la Grande-Bretagne mais du côté de l'Irlande du Nord alors il se trouve que la région de Grande-Bretagne du Royaume-Uni pardon où aujourd'hui nous avons le moins de problèmes d'approvisionnement c'est l'Irlande du Nord précisément grâce au protocole qui permet un commerce relativement fluide avec sur l'ensemble de l'Irlande avec l'Irlande membre de l'Union Européenne donc je crois qu'il faut être très prudent là-dessus nous sommes prêts à des flexibilités concrètes mais nous ne sommes pas prêts à remettre en cause le protocole sur le Brexit je crois que j'ai tout dit je serais prudent sur la bilatéralisation nous l'avons faite ponctuellement mais en bonne intelligence avec la Commission Européenne et avec les organisations professionnelles d'ailleurs ces dernières semaines via Annick Girardin qui a rencontré ses homologues ou ses partenaires de Jersey mais ne tombons pas dans un risque de bilatéralisation trop grand qui comme le rappel Préant Rappin pourrait nous sortir du cadre européen avec des effets non coopératifs avec la Belgique l'Irlande ou d'autres pays et puis surtout ne tombons pas dans le panneau britannique si je puis dire de séparer nos pêcheurs français entre eux parce que pour moi le combat est commun et il l'est d'ailleurs je le sais le vôtre l'est aussi entre aujourd'hui principalement deux régions ou deux zones les Hauts-de-France où là nous avons le problème des 6-12 000 majeurs et les îles en mode normande et donc c'est ensemble que nous résoudrons par des canaux un peu différents il faut discuter avec l'autorité de Jersey mais si on résolvait le problème avec Jersey nous n'aurions pas nous n'aurions fait qu'une petite partie du chemin ou qu'une partie du chemin parce que nous avons tout le problème boulonnais en particulier évidemment à résoudre et nous défendrons l'ensemble de notre filière pêche dans toutes ces régions ça va de soi nous prenons des mesures nationales appliquées au 2 novembre je l'ai dit parce qu'on ne peut plus attendre nous les signalons à la commission européenne nous nous inscrivons dans un cadre européen nous demandons en même temps le conseil de partenariat et les mesures de rétorsion européenne mais nous ne faisons pas dépendre la protection de nos pêcheurs de procédures trop longues merci monsieur le ministre alors dans l'ordre André Gatolin se prépare Jean-Yves Lecomte et Victorin Lurel oui merci monsieur le président monsieur le ministre après avoir salué la solidarité et l'union des 27 dans les négociations du Brexit on a l'impression que cette période post-Brexit est frappée par des mouvements anthropiques au sens thermodynamique du terme qui sont assez inquiétants vous avez parlé de la question de l'état de droit bien évidemment de l'acceptation de la primauté du droit européen sur le droit national on a l'impression cependant qu'avec une partie des pays de l'union européenne on a une sorte de dialectique entre solidarité financière et budgétaire d'un autre côté et acceptation des valeurs je me demande si parfois nous n'allons peut-être pas trop loin et si je suis favorable à conditionnalité évidemment pour les budgets et des tas d'autres sujets je crois qu'il faut aussi établir un dialogue de solidarité politique ce qui se passe aux frontières du Bélarus à l'encontre de trois pays de l'union européenne et je vous remercie parce que vous l'avez souligné est quand même scandaleux alors on a tendance à dénoncer au effort y compris la présidente de la commission la volonté de construire des murs où en tous les cas les murs seront construits mais ils ne seront simplement pas financés par l'union européenne mais il y a une vraie dissymétrie entre l'attaque entre guillemets du Bélarus qui utilise la migration comme une arme massive de traite humaine à l'encontre d'un pays comme une arme hybride et je crois que nous ne le disons pas assez haut et fort ce qui s'est passé avec la Lituanie en quelques semaines 4100 personnes entrées sur le territoire ça équivaut à ce qui se passerait en France plus de 100 à 120 000 personnes qui se retrouveraient massées aux frontières par exemple italiennes et on aurait bon dos de nous critiquer en disant vous n'avez pas les conditions d'accueil il n'y a pas les camps nécessaires d'hébergement pour accueillir les personnes je crois qu'il faut aussi peut-être de temps en temps rendre grâce et affirmer un peu plus fort notre solidarité politique parce que à la dernière réunion de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 30 octobre dernier où on avait un débat d'urgence sur le sujet il y avait une mise en équilibre entre le méchant bélarusse qu'on condamne et monsieur Lukashenko on dit c'est pas bien et on est contre et de l'autre côté ces méchants pays baltiques et polonais qui ne respectent pas le devoir d'accueil des migrants je crois qu'à un moment il faut qu'on soit assez prudents si on leur montre cette logique de solidarité sans accepter des murs en tous les cas de les financer il faut bien rappeler que là-dessus nous sommes unis à l'intérieur de nos frontières même si nous avons des divergences sur le reste je vous remercie merci André Jean-Yves merci monsieur le président monsieur le ministre je pourrais partager en grande partie l'analyse que vous avez développée sur la question du tribunal constitutionnel polonais mais pas nécessairement la manière de réagir parce que la première chose à constater c'est que d'abord ce sont les polonais qui sont victimes de la situation dans la mesure où ils n'ont plus de justice indépendante et c'est les premiers à en souffrir et quand on voit un certain nombre de juges qui sont sanctionnés parce que certaines décisions ils appliquent des décisions de la cour de justice de l'union européenne c'est quand même très très compliqué toutefois je ne suis pas d'accord sur je pourrais rentrer théoriquement en accord avec vous sur la question du principe mais la difficulté c'est que on doit constater que le gouvernement polonais s'il a posé la question de principe c'est justement pour nous amener sur ce terrain là pour essayer de sortir de la question des conditionnalités qui ne le mettaient pas en situation favorable et je crois qu'il ne faut surtout pas prendre les polonais en otage du comportement de leur gouvernement aujourd'hui parce qu'on constate qu'en répondant par des principes à la question de principe finalement on organise une convergence de l'euroscepticisme qui n'est pas du tout favorable à la manière d'aborder le sujet dans le fond et ça je voudrais bien que dans l'action du gouvernement ça soit pris en compte sur le sujet biélorusse je partage ce qu'a dit André Gatelin tout en soulignant deux points c'est que d'une part c'est pas parce qu'on a un sujet avec la Pologne aujourd'hui qu'il ne faut pas rouvrir un nouveau front quand il y a une loi qui est votée et qui légalise les pushback et qui est une attaque directe contre le droit d'asile désolé quel que soit ce que tu viens de dire Alain André il faut aussi le condamner par contre on doit être aussi très clair par rapport à ce qui se passe la Biélorussie est un état passeur toutefois ce qu'on constate de plus en plus en particulier dans les hubs d'Istanbul et de Moscou peut aussi être problématique parce que finalement il y a beaucoup de ceux qui arrivent en Biélorussie avec des visas biélorusses qui passent par ces deux hubs et ça demande une opération diplomatique concertée de la part de l'Union Européenne qui n'est peut-être pas encore tout à fait à la hauteur de ce point de vue là merci Victorin Victorin Lurel qui doit être en visio ça vous m'entendez oui Victorin vas-y on t'entend très bien vas-y je vais tenter de tenir les 90 secondes merci je suis en train de Jean-Yves sur la question polonaise au-delà du montement de droit de l'indépendance de la justice moi me vient en tête la situation allemande lorsque l'on a fait le MES en 2012 il y a eu des recours une saisine de la Cour constitutionnelle de Carsco qui avait émis un avis un jugement contre les décisions de la Banque centrale européenne la Cour de justice de l'Union s'était emparée avait donné tort et bien cette Cour n'avait pas hésité à dire que c'est incompréhensible et qu'on donnait trois mois à la Banque pour se conformer aux textes ou à l'interprétation qu'il donnait à ce texte-là aujourd'hui le MES fait encore l'objet d'un recours apparemment c'est en bonne voie et on pense que ce sera validé mais moi je m'étonne qu'on traite cela un peu dans les différences que l'extraterritorialité de la loi fondamentale allemande ne soit pas questionnée on remet constamment la primauté du doigt parce que ça toucherait dit-on à l'identité constitutionnelle et au principe dit éternel allemand est-ce qu'on peut là avoir une question et dire est-ce que l'avenir la solidité juridique de l'union la primauté du droit n'est pas constamment remise en cause par nos amis allemands merci à vous monsieur le ministre merci monsieur le président je répondrai si vous le voulez bien en même temps au sénateur Lecomte et au sénateur Gatolin sur la question biélorusse parce qu'elle est très importante il faut être clair une puissance c'est aussi nommer ses adversaires et ceux qui ne le sont pas et l'adversaire il est simple il est la Biélorussie en l'occurrence donc je ne mets absolument pas sur le même plan le régime de monsieur Loukachenko et ceux qui subissent en premier lieu des agissements scandaleux de ce régime nous l'avons vu sur un acte de piraterie aérienne digne d'un mauvais film et qui malheureusement était bien réel nous le voyons avec un trafic d'êtres humains je le redis en ces termes car c'est organisé par la famille Loukachenko d'ailleurs elle-même directement avec des pays tiers je vais y revenir en tout cas avec des vols commerciaux et des circuits organisés et c'est un trafic insupportable qui vise à diviser et à affaiblir l'Union Européenne en l'occurrence par trois pays qui sont en effet non seulement la Lituanie qu'on mentionnait mais aussi la Pologne et la Lettonie je ne crois pas qu'on s'affaiblisse une fois que les choses sont nommées clairement en disant nous y répondons ensemble moi j'ai toujours défendu cela nous avons été les premiers la France à envoyer cet été du matériel humanitaire cercle mais qui était aussi nécessaire pour que la Lituanie fasse les deux à la fois protège la frontière européenne et aide puisque ces gens sont là ce sont des êtres humains que nous n'allons pas abandonner j'en ai rencontré en visitant un camp d'accueil à la frontière avec la Bédorussie ce sont des gens en immense détresse et donc ils ont besoin de tentes ils ont besoin de rations de nourriture ils ont besoin de lit parce que quoi qu'on pense de ce qu'a fait le régime Loukachenko ils sont là et donc nous devons faire ces deux choses à la fois je crois que c'est ça les valeurs européennes et je suis d'accord je n'ouvre pas de polémiques qui met les choses sur le même plan mais que dans la réponse que nous construisons ça ne sont pas ce n'est pas avec des barbelés à lames de rasoir qu'on va résoudre le problème et ce n'est pas avec des refoulements ou avec parce que c'est aussi une préoccupation une loi d'état d'urgence appliquée en Pologne qui ne permet pas par exemple à la presse d'accéder à une vaste zone tout simplement pour vérifier ce qui s'y fait donc notre réponse aujourd'hui doit être ferme collective elle l'est sans doute encore insuffisamment je pense aux outils Frontex notamment qui peuvent être déployés la Lituanie y a fait appel nous l'offrons aussi à la Pologne ou à la Lettonie si elle le souhaite mais dans le respect de ce que nous sommes comme Européens car le piège dans lequel va nous faire tomber Loukachenko nous l'avons vécu avec la Turquie autrement c'est nous dire c'est vous qui ne voulez pas des migrants c'est vous qui les maltraitez c'est vous qui ne respectez pas les grands principes dont vous réclamez donc on doit être impeccable ferme et humain dans cette réponse c'est simplement ça que je dis je crois que nous le partageons et vous avez raison vous le soulignez monsieur le sénateur dans ce trafic d'êtres humains savamment organisé malheureusement il y a aussi une action européenne à mener vis-à-vis des liaisons aériennes des aéroports ou des pays ou des compagnies qui permettent l'arrivée en Biélorussie et ensuite l'acheminement puisque c'est organisé comme cela vers les frontières européennes nous l'avons fait avec le service européen d'action extérieure je crois que là on a une vraie politique européenne de sécurité qui s'est mise en oeuvre en permettant la Lituanie a souligné d'ailleurs l'efficacité de cette action commune de suspendre un certain nombre de vols notamment depuis l'Irak mais il y a encore des actions menées parce que le régime s'organise savamment par la Turquie par Dubaï qui nécessitent un effort diplomatique européen d'accompagnement de ces trois pays pour éviter que cela continue à se prolonger enfin se prolonge pardon et pour finir sur ce point qui est très important c'est un problème collectif c'est pas seulement des mots nous le voyons d'ores et déjà l'Allemagne il y a 4000 personnes qui via la Pologne sont arrivées sur son territoire donc quand bien même on dirait c'est loin cela ne nous concerne pas vraiment c'est faux ça nous concerne directement au delà du test européen que cela représente et auquel nous devons fermement répondre mais je crois qu'on peut être tout à fait ferme sans dériver vers des pratiques qui ne seraient pas conformes à ce que nous défendons sur la question sur la question polonaise monsieur le sénateur je partage aussi ce que vous avez dit il faut toujours être nuancé dans l'expression ça fera sourire le sénateur Kadek sur dialogue et fermeté mais c'est un peu ça on doit bien dire que ce n'est pas un pays ou un peuple qui est en cause que nous ne jouons pas les instituteurs à l'égard du peuple polonais ou de la société polonaise dont d'ailleurs nous voyons ce sont des enquêtes d'opinion mais elles semblent traduire une réalité profonde que 80% des polonais veulent évidemment rester dans l'Union Européenne que deux tiers des polonais pensent que la Pologne doit revenir sur des réformes que le gouvernement polonais doit revenir sur des réformes pour répondre aux valeurs et aux exigences européennes et c'est un vaste débat mais je crois que nous défendons ces valeurs européennes et l'adhésion à l'Europe dans ce pays et dans ces sociétés en montrant que l'Europe apporte des bienfaits budgétaires et autres mais défend elle-même ces valeurs et est à leur côté quand leur gouvernement remet en cause l'indépendance de la justice qui n'est pas une vieille lune mais qui est une garantie d'abord pour les polonais certains à l'extrême droite de notre pays s'érigent en camarades des dirigeants parfois les plus radicaux moi je prétends qu'en faisant cela c'est nous qui défendons les polonais parce qu'ils ont droit comme nous à l'indépendance de la justice ils ont droit comme nous à l'indépendance des médias et c'est dans le pacte européen sur les questions que soulevait en parlant d'état de droit monsieur le sénateur Lurel je veux quand même être un peu plus nuancé il y a des décisions qu'on peut juger problématiques à l'égard de l'ordre juridique européen de la cour de Karlsruhe comme dans d'autres pays que l'Allemagne et que la Pologne mais c'est un cas qui est objectivement très différent et je ne fais pas de double standard que celui que nous vivons en Pologne puisque d'abord ce n'est pas les principes même fondateurs de l'Union européenne et de son ordre juridique qui sont attaqués l'article 1 ou l'article 19 qui sont menacés pardon qui sont contestés dans l'avis du tribunal constitutionnel polonais ça n'a jamais été le cas en Allemagne ou en France ou ailleurs que quand ces décisions se sont matérialisées il y a eu ce qui montre bien que tous les pays sont concernés des procédures engagées parfois par la commission européenne ça ne nous fait pas plaisir mais la commission européenne au titre de la primauté du droit a engagé ces trois dernières années une procédure contre la France et une procédure contre l'Allemagne à la suite de la décision de mai 2020 de Karlsruhe sur la solidarité budgétaire et ni l'Allemagne ni la France ni d'autres pays n'en ont fait une forme de combat politique quand l'arrêt de Karlsruhe a été rendu début mai 2020 pour dire les programmes monétaires européens peuvent poser problème il faut que ce soit des décisions politiques sur le plan budgétaire le gouvernement allemand a dit nous prendrons nos responsabilités à cet égard et c'est l'un des facteurs qui ont contribué à l'accord sur le plan de relance et la solidarité budgétaire ce que je veux dire c'est que les principes qui sont mis en cause les procédures qui sont appliquées la position politique du gouvernement sont très différents dans le cas allemand dans le cas polonais je ne suis pas l'avocat ici de ce que fait la cour de Karlsruhe parce qu'on pourrait contester certains de ces principes mais ou la tonalité d'un certain nombre de ces arrêts ça n'appartient pas non plus de le faire mais on est dans un cas objectivement très différent de ce qu'on vit aujourd'hui en Pologne où là c'est l'indépendance de la justice qui peut être remise en cause voilà pour cette audition de Clément Beaune le secrétaire d'État en charge des affaires européennes il répondait aux nombreuses questions des sénateurs après le Conseil européen et notamment aux tensions entre la Pologne et l'Union européenne sur fond de respect des valeurs de l'État de droit c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi dans un instant c'est l'heure de Sens public votre émission de débat et de décryptage de l'actualité présentée par Thomas Hugues je vous souhaite une très bonne soirée sur Public Sénat la légalisation du cannabis est-ce que c'est envisagé ? c'est une drogue c'est de la merde on va pas légaliser cette merde le cannabis c'est une drogue oui mais c'est pas pour ça que ça ne peut pas être aussi un médicament on a tous des patients extrêmement douloureux pour lesquels on est désespéré j'avais mal dans les articulations ben là j'ai quasiment plus mal on ne traite pas on apaise on accompagne je suis tout à fait favorable à cette expérimentation ça va ouvrir des portes je pense et permettre ensuite de faire de vraies recherches sur ces produits le thérapeutique pourrait être produit en France s'il y a trois ans les politiques nous avaient écouté il y aurait déjà des producteurs de cannabis thérapeutique actuellement c'est des producteurs étrangers qui vont produire légaliser le cannabis médical samedi à 21h sur Public Sénat bonsoir bonsoir à toutes et à tous bienvenue c'est Sens Public votre rendez-vous quotidien de débat et d'analyse sur Public Sénat trois temps un thème d'actualité la rubrique les électeurs ont la parole et puis notre débat volontairement plus prospectif décalé de l'actu voici les titres de ce mercredi 27 octobre la grande crise de l'hôpital public une enquête flash menée par Jean-François Delfraissy le président du conseil scientifique révèle que 20% des lits sont fermés faute de personnel le ras-le-bol des soignants et ses conséquences politiques à venir juste après ces titres il a fallu que la région des Hauts-de-France menace la SNCF de ne plus payer pour qu'elle obtienne des renforts d'urgence pour ces TER ce sera le thème des électeurs ont la parole avec un représentant des usagers évidemment et le vice-président de région et puis idées neuves ou idées courtes chaque semaine avec cette question dans le sens public on passe au crible les promesses de la campagne présidentielle aujourd'hui c'est le travailler moins qui réunit presque toute la gauche d'Anne Hidalgo à Jean-Luc Mélenchon en passant par Yannick Jadot on évoque le passage aux 32 heures par semaine 20 ans après Martine Aubry si sont-nous difficiles de parler d'une idée neuve mais est-ce pour autant une idée courte le débat tout à l'heure mais d'abord ces lits qui ferment dans nos hôpitaux publics faute de personnel soignant lassitude passagère ou crise de sens avant de donner la parole à nos experts le débat c'était à la une de Libération les révélations Libé synthétisées par Jérôme Rabier c'est un chiffre au choc révélé par nos confrères de Libération 20% des lits des hôpitaux ne seraient pas utilisés faute de personnel soignant pour les ouvrir ce chiffre vient d'une enquête flash réalisée par le professeur Delfraissy qui est à la tête du conseil scientifique chargé de proposer des solutions à l'exécutif pendant la crise du Covid Olivier Véran le ministre de la santé ne nie pas l'ampleur du phénomène mais jure de tout faire pour y pallier et rappelle les hausses de salaire décidées lors du Ségur de la santé beaucoup de nos soignants sont épuisés par la charge mentale et le rythme de travail de la crise avec un Ségur je leur donne un cap et des raisons de tenir de l'autre côté j'active tout ce qui peut pallier le manque d'effectifs alors que l'enquête flash portée sur 16 CHU et CHR le gouvernement promet prochainement une étude nationale sur le sujet mais rappelle qu'avant la crise 10% des lits étaient déjà fermés malheureusement cela fait des années que notre hôpital souffre de manques de personnel qui nous contraignent à ne pas pouvoir ouvrir tous les lits nous rencontrons encore des difficultés de recrutement des problèmes d'absentéisme de démission surtout après la crise et surtout chez les paramédicaux au groupe communiste du Sénat on juge que c'est encore et toujours la logique comptable qui fragilise l'hôpital public il y a une politique du gouvernement qui est de fermer des lits parce que c'est toujours pour affaiblir l'hôpital et puis des conditions de travail qui font qu'aujourd'hui les personnels hospitaliers quittent l'hôpital parce qu'ils n'en peuvent plus en attendant que de nouveaux personnels soient formés ou recrutés la crise risque de s'installer dans la durée et concrètement pour les patients allonger les délais de prise en charge ou multiplier les reports pour des interventions la crise de l'hôpital public je vous présente mes invités nos experts pour ce soir Patrick Pelou bonsoir médecin urgentiste à l'hôpital Necker à Paris président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France Bruno Mégarban bonsoir bonsoir chef du service réanimation médicale et toxicologique c'est à l'hôpital Lariboisière à Paris Frédéric Bizarre économiste de la santé bonsoir vous publiez l'autonomie solidaire en santé c'est aux éditions Michelon j'accueille également en visioconférence avec nous Rodolphe Bourret qui est directeur du centre hospitalier de Valenciennes bonsoir bienvenue votre hôpital qui est premier du classement du point pour la seconde année consécutive souvent donné en exemple on verra pourquoi vous nous direz ce que vous en pensez de cette crise dont on parle et puis Mathieu Croissando évidemment éditorialiste à mes côtés comme chaque lundi et mercredi bonsoir Mathieu bonsoir Thomas bienvenue à vous peut-être votre constat pour commencer on l'a vu à la Lune de Libération on l'a vu avec ce sujet de notre journaliste Jérôme Rabier Bruno Mégarban je commence avec vous la crise cette crise dont on parle nous aujourd'hui journaliste vous la voyez vous la sentez pointe depuis combien de temps je parle des lits fermés faute de personnel écoutez moi déjà début de l'été 40% de mon personnel infirmier m'a donné son intention de quitter le service à la rentrée donc évidemment à la rentrée de septembre à la rentrée de septembre donc ça mettait le service en très grande difficulté notamment on s'attendait à ce qu'il y ait un rebond épidémique cet hiver donc heureusement en discutant je remercie l'encadrement pour ça on a réussi à étaler les départs c'est pas pour autant que le personnel ne part pas vous avez pas fait changer d'avis mais simplement c'est impossible alors pourquoi ils partent c'est pas parce que je suis tyrannique ou parce que parce qu'ils ne s'intéressent pas aux patients qu'ils prennent en charge parce qu'ils se sont rendus compte après la crise d'abord que les conditions de travail étaient extrêmement difficiles qu'il n'y a pas eu la reconnaissance attendue de tout ce qu'ils ont fait en termes de salaire bien sûr mais surtout en termes de qualité relationnelle avec les patients en termes de valorisation de leur profession en termes de possibilité dans l'avenir et puis évidemment on va dire la crainte d'avoir à nouveau à vivre une autre vague a fait qu'effectivement ils ont souhaité partir alors partir pour beaucoup en changeant de région en allant vers des plutôt vers la campagne en changeant de profession pour certains voilà même s'ils sont toujours attachés à leur travail et c'est vrai que pour beaucoup et ça c'est un problème aussi peut-être qu'on va en parler le fait d'avoir côtoyé des intérimaires pendant la crise Covid et bien leur a montré que certaines personnes pouvaient toucher le double du salaire choisir leurs horaires et finalement faire le même travail et ça évidemment ça a donné quelques idées à certains Patrick Pelou c'est vrai aussi aux urgences cette lassitude les urgences c'est la variable d'ajustement de tous les dysfonctionnements du système c'est-à-dire quand on n'arrive pas à mettre un malade en réanimation il va aux urgences en attendant bon là la dégradation c'est du jamais vu ça fait 20 ans qu'on se connaît que vous m'interviewez régulièrement j'ai jamais changé ma ligne j'ai jamais vu ça c'est intéressant ce que vient de dire Mederban parce que quand d'un coup on dit les gens partent en province quand on parle avec ceux qui sont de la province ils disent ils partent aussi donc on ne sait pas où ils vont non c'est pas mieux et c'est dramatique l'histoire des intérims passionnant à comprendre l'histoire d'intérims c'est la loi Bachelot 2008-2007 on enlève les codes pour pouvoir travailler faire de l'intérim embaucher etc c'est la flexibilité du travail très bien d'accord quelques dizaines d'années après c'est un échec total parce qu'en effet c'est plus rentable de se placer comme intérimaire évidemment évidemment et du coup c'est pas eux les méchants c'est juste un système qui a fait une inflation sociale considérable et ça a cassé le truc ce qui fait que là un le personnel n'a pas le moral ça c'est sûr on en fait tous partie jamais j'ai vu autant de burn-out et ça c'est vrai c'est tellement vrai qu'à l'assistance publique ils ont créé une cellule contre la violence au travail enfin d'accord troisièmement on est complètement obsolète sur la gestion du personnel et sur la relation c'est à dire qu'en effet il y a un encadrement qui est de plus en plus éloigné parce qu'on a mis l'encadrement à faire de la technostructure et remplir des tableurs Excel formidable plus du tout à côté du personnel l'encadrement c'est l'encadrement administratif ou c'est le chef de service les médecins le chef de service aussi parce qu'on les a éloignés sciemment de plus en plus du lit du malade pour leur faire faire de la gestion de la prospective et des comptes et c'est comme ça ce qui fait qu'il y a une perte de l'adhésion collective par rapport à la chose hospitalière et les infirmières quand on parle avec elles elles disent je ne me reconnais plus dans l'encadrement je là où vous voyez tous les grands systèmes des entreprises ont évolué sur les ressources humaines ils ont fait évoluer sur la démocratie participative sur des trucs comme ça etc c'est devenu il y a des socles et ça descend et ça monte à l'hôpital on est resté pyramidal et donc d'un coup le truc ne pouvait plus fonctionner ce qui fait que là on constate parce que oui il y a eu des augmentations de salaires ça c'est sûr le manque de lits en novembre 2019 on faisait avec le collectif interhospitalier des manifestations avec toutes les confédérations syndicales pour dire on manque de lits on a fermé trop de lits etc personne nous écoutait là je ne sais même pas pourquoi le conseil scientifique a fait cette étude mais tant mieux mais je ne sais pas le conseil scientifique donne son avis sur tout maintenant donc c'est très bien parfait ça nous donne l'occasion de se débattre et puis de venir à public sénat c'est très très bien mais on savait ça on savait ça et là le drame il est total Frédéric Bizarre en préparant l'émission j'ai trouvé ce chiffre les infirmières et infirmiers tiennent en moyenne 8 ans avant de renoncer donc c'est quand même impressionnant l'effet de lassitude l'effet de burn out ou de turnover pardon d'employer tant d'anglicisme c'est quoi c'est la perte de sens dont parle Patrick Pelou à l'instant est-ce que c'est ça le premier mot qui vous vient à l'esprit oui en grande partie mais il faut essayer de l'expliquer il faut essayer d'y poser un diagnostic d'abord quand vous travaillez sur un peu les réorganisations des systèmes de santé des modèles de santé c'est très difficile de réformer un système de santé et vous ne savez pas quel va être l'élément déclencheur si vous regardez aux Etats-Unis l'Obamacare 50 millions d'Américains qui sont sortis du système assurantiel là pour des gens qui ont un peu une fibre sociale on se dit ça suffit c'est la fin de toute la chose en France on a un pays tellement riche avec une telle qualité de ressources humaines que la difficulté c'est quand est-ce qu'on va prendre conscience que ce que l'on sait tous là qu'il y a un problème dans l'hôpital qu'il y a un problème en ville qu'il y a un problème dans les EHPAD que notre système n'est plus adapté à son environnement parce que vous avez deux choses qu'il faut comprendre notre système a été bâti sur les ordonnances de Bré pour faire rapide en considérant à juste titre que l'hôpital public devait être le carrefour des soins principalement des soins complexes on me laissait les soins courants en ville mais donc quand même de tout ce qui était complexe de la recherche de l'enseignement tout se passait à l'hôpital public et ça c'était le pouvoir des mandarins des chefs de service c'est le modèle qui a fait ça on peut les appeler les mandarins et c'est ce qu'il fallait faire pour différentes raisons que je ne vais pas développer donc on a créé le meilleur système de santé au monde et puis on a médicalisé les territoires autour pour que chacun ait un accès et puis au fur et à mesure des décennies vous avez vu ce qu'on appelle la transition épidémiologique c'est-à-dire que tout d'un coup il y a eu une chronicisation des pathologies donc vous aviez des patients qui étaient de plus en plus dans l'ambulatoire puis vous avez des évolutions technologiques c'est-à-dire ce qu'on ne faisait que à l'hôpital on le faisait en ville puis au domicile donc l'hôpital tout d'un coup a perdu un peu sa place centrale mais on a toujours considéré que rien ne changeait donc on n'a pas repensé la place de l'hôpital donc en effet il y a la place d'hôpital et ceux qui y travaillent donc on est resté sur ce modèle-là qui est en fait plus en adéquation la deuxième chose et je serai très court parce que Patrick Pelou l'a parfaitement né c'est que ça c'était pour essayer de maîtriser les dépenses on s'est dit il faut que l'État reprenne on était dans un système très décentralisé jusqu'au mandarin qui gérait ses ressources et c'est ça qu'il faut faire il faut décentraliser la gestion des ressources donc pour bien gérer ça et en fait on s'est dit non non en fait pour mieux contrôler on va redonner toutes les manettes à l'État qui va réadministrer le système les ARH les ARS et puis les hôpitaux qui ne sont même plus dans les mains des directeurs qui sont dans les mains des ARS puis on a mis entre les deux une autre couche avec des GHD des GST je pense que tout le monde connaît ARS depuis deux ans avec la crise Covid mais bref mais vous êtes dans une gouvernance qui est tellement loin des réalités du terrain et qui a tout pouvoir on a démédicalisé cette gouvernance là pensant bien faire mais aujourd'hui ça ne peut pas fonctionner donc mais ça on le savait avant le Covid donc il faut repenser de façon vraiment structurelle la place de l'hôpital qui doit rester une place forte mais qui ne peut pas être organisée de la même façon dans ce nouveau modèle donc il faut penser à un nouveau modèle le statut de fonction publique il ne doit pas être simplement à l'hôpital il faut l'étendre en ville quand vous pensez qu'aujourd'hui et ça ça a été Madame Touraine en 2015 elle dit non la permanence des soins c'est qu'à l'hôpital le service public c'est qu'à l'hôpital non le service public c'est dans les territoires il faut passer du service public hospitalier au service public territorial de santé la permanence des soins doit se gérer par les privés comme par le public dans les territoires donc on remet tout à plat c'est une réforme globale on y reviendra évidemment je voudrais entendre quand même Rodolphe Bourret je rappelle que vous êtes le directeur du centre hospitalier de Valenciennes qui est souvent cité en exemple moi j'ai un chiffre en tête je vous avais déjà interviewé il y a deux ou trois ans sur une autre chaîne et ce chiffre m'avait marqué dans votre hôpital il n'y a que 5% de personnel administratif contre 30% en moyenne ça c'est la moyenne nationale ça veut dire que vous êtes un peu le contre-exemple j'ai l'impression que vous déléguez au chef de service une grande partie de votre pouvoir est-ce que c'est pour ça que ça marche mieux chez vous ? le chiffre donné est exact on est à 5% sur le personnel administratif il y a une forte délégation polaire et médicale au sein du centre hospitalier de Valenciennes par exemple mes prérogatives de directeur je les délègue à 90% aux médecins et donc les médecins ont la capacité par exemple de faire des recrutements des recrutements de médecins des recrutements d'infirmiers d'aide-soignantes ils ont la capacité d'investir sur du matériel biomédical sur des médicaments ils ont même la capacité de faire des travaux le modèle de l'hôpital de Valenciennes est un modèle qui est basé sur un concept qui date des années 80 de l'hôpital magnétique qui était un concept américain sur lequel dans les années les années 80 les hôpitaux américains et notamment la Mayo Clinic qui est connue actuellement pour son excellence sur les soins a mis en place en fait a vu qu'il y avait un problème d'attractivité sur ces soignants et pour refaire venir des soignants au sein de l'hôpital ils ont mis en place une gouvernance totalement inversée en mettant un administratif un directeur un médecin et un soignant à la tête de l'hôpital et à la tête des services ce qui fait que la prise de décision en fait est prise au niveau du terrain et les services de structure les services support en fait sont là uniquement au service du donneur d'ordre et le donneur d'ordre c'est le chef de service et donc on n'a plus un hôpital excusez-moi mais je vous interrois une seconde pour rebondir sur le constat de départ revenir au constat de départ est-ce qu'avec votre modèle vous avez moins de turnover moins de lits fermés aujourd'hui ou est-ce que vous êtes confronté malgré tout à une crise similaire alors actuellement ce que je viens d'entendre c'est pas ce qu'on vit au centre hospitalier de Valenciennes et au centre hospitalier de Valenciennes on n'a pas de lits fermés pour cause d'absence de personnel on a effectivement une certaine tension sur le personnel paramédical et médical dû à la situation de crise qui a été dans un an et demi et donc c'est vrai qu'il y a eu une pénibilité du travail importante mais par contre on a eu des départs qui sont des départs on va dire qui se produisent chaque année pour différentes raisons qui sont à peu près équivalents sur les années précédentes que sur cette année on a eu des recrutements aussi en nombre suffisant pour pouvoir maintenir des effectifs et ouvrir nos lits conformément à notre potentiel Alors je vous redonne la parole à vous restez avec nous évidemment Rodolphe Bourret Frédéric Bizarre on se dit moi je suis un peu basique parfois ça marche là pourquoi on ne duplique pas c'est pas si simple Pour une raison simple c'est qu'un hôpital toute institution ne peut pas bien fonctionner s'il n'y a pas une bonne gouvernance et en fait ce qu'arrive à faire l'hôpital de Valenciennes et c'est ce qui est intéressant c'est que vous pouvez dire finalement dans le même système Valenciennes arrive et les autres n'y arrivent pas Oui Il n'est pas illégal dans sa façon de travailler Oui mais un bon système c'est un système qui permet à tout le monde ou à 95% des établissements d'être gérés comme ça Donc probablement il y a plus d'entre gens plus de charisme plus je ne sais pas mais en tout cas ce n'est pas accessible à un directeur d'hôpital normal Donc c'est un problème de système Vous voyez quand on met on peut pas on a mis énormément de moyens dans l'hôpital mais on n'a pas fait l'essentiel parce qu'on n'admet pas ce constat qu'on vient de faire qu'il y a un problème de gouvernance Depuis 2009 on a dit un seul chef et ce chef il sera administratif Vous voyez on n'en sort jamais et depuis on a toujours renforcé ce sens-là et en effet de recentraliser plutôt que de décentraliser Bon après il y a autre chose aussi qu'il faut faire c'est qu'il y a le problème de carrière hospitalière parce que les carrières si elles sont moins attractives c'est probablement qu'il faut les repenser cette trivalence c'est-à-dire que vous pouvez un peu tout faire mais ce qui est juste impossible tout ça est un peu suranné C'est quoi la trivalence ? C'est-à-dire que vous pouvez faire de la recherche vous êtes PUPH vous êtes professeur d'université patient hospitalier donc vous pouvez faire du soin d'excellence de la recherche de l'enseignement enfin vous êtes plus vous représentez non donc il faut repenser ça il faut probablement nous on a proposé des contrats d'obligation de 5 ans qui vous permettent de diversifier les carrières quelqu'un qui veut pendant 5 ans faire du soin et de la recherche puis 5 ans après qui veut diversifier il faut qu'il puisse le faire il faut re-rendre attractif l'hôpital public et pas avoir des statuts et le statut souvent on entend il faut changer non mais le statut le permet il suffit juste un peu d'apporter des réformes donc il faut apporter la flexibilité intelligente qui a été apportée là-bas de la décentralisation et puis de l'autonomie de l'autonomie aux hôpitaux on y revient on va faire un peu de politique pendant ce débat et je vais donner la parole à Mathieu Croisson d'abord un élément c'est une vidéo qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux c'est Anne Hidalgo qui est en déplacement dans le train en route vers un hôpital de la Drôme et qui réagit comme ça regardez voilà elle utilise la une de libération Mathieu Croissando alors évidemment on peut dire à Anne Hidalgo on attend des propositions originales ou un plan pour réformer la santé mais au-delà de ça ce que je trouve intéressant c'est que ce qui est en train de se passer même si vous nous dites on sait ça depuis des mois mais n'empêche que là c'est dans le débat public c'est un je ne sais pas comment dire ça mais dans le bilan Covid de l'exécutif c'est quand même un coup de canif on a un phénomène conjoncturel la crise Covid qui s'ajoute à un énorme problème structurel qui est la crise hôpital qui dure depuis beaucoup plus longtemps sur la gestion de la crise Covid sur le phénomène conjoncturel quand on regarde les enquêtes d'opinion bon an mal an les français finissent par considérer que cette crise elle a été gérée alors elle n'a pas été extraordinairement bien gérée mais ils ont regardé un peu ce qui se passait ailleurs et il y a un jugement qui est plutôt neutre ou en tout cas sinon positif pour Emmanuel Macron sur la crise de l'hôpital on ne va pas non plus rendre ce gouvernement responsable de problèmes qui dure depuis des décennies moi ce qui me frappe surtout c'est l'absence de ce sujet d'une certaine façon dans la campagne on sort quand même d'une crise sanitaire monstrueuse qui a mis le système de santé tellement en tension qu'on a aujourd'hui des démissions qui s'expliquent par les raisons structurelles qu'on a dites mais aussi par les raisons conjoncturelles et vous entendez parler les candidats de la droite de réduction d'effectifs alors ils disent ils prennent soin de dire peut-être pas dans l'hôpital d'insécurité d'immigration mais qui parle de santé qui parle de santé qui dit le principal sujet aujourd'hui c'est ça il y a une demande sociale très forte pour un système de santé très fort il y a une réponse politique pour l'instant très faible qui se joue soit sur des rémunérations qui vont augmenter vous regardez ce que dit Olivier Véran en Libération aujourd'hui on a mis 10 milliards sur la table pour le Ségur de la santé so what où est-ce qu'ils sont ces des milliards aujourd'hui mais oui mais c'est pour ça que je dis que ça peut être mis au passif du bilan de la gestion de crise parce que je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre je vais commencer avec vous Patrick Pelou mais c'est peut-être quand même une occasion manquée cette crise Covid il y avait sans doute une grande réforme à poser à ce moment-là avec une très grande déception ça a été le discours en mars 2020 du président de la République quand il a dit ça n'a pas de prix quoi qu'il en coûte donc là comme beaucoup je suis tombé de ma chaise en me disant ah ça y est ils ont compris et puis il y a eu cette période extrêmement difficile pour travailler mais où on a vu des moyens et puis il n'y avait plus de problème c'était fou plus une adhésion collective citoyenne et il faut lui rendre hommage où des personnels de deux villes venaient retrailler à l'hôpital les infirmières venaient de province etc 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 une population qui était en soutien population en soutien et tout il s'est passé vraiment quelque chose je pense que ça a fait trembler un certain nombre de la technostructure qui se sont dit mince ils sont en train de fissurer ce qu'on a essayé de monter et ils ont donc fait un système en réaction et c'est pas étonnant que la classe politique n'en parle pas en fait parce qu'en fait ils n'ont que des potes qui sont un peu responsables de tout ça vous voyez le parti socialiste l'erreur massive du parti socialiste ça a été de ne pas abroger la loi Bachelot qui était l'hôpital entreprise qui était l'antithèse de ce qu'il fallait faire qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés au gouvernement ils ont gardé la loi Bachelot ils ont fait une loi la fameuse loi de gouvernance des hôpitaux par territoire etc alors là on ne comprenne plus rien parce que hôpital entreprise mais vous devez travailler ensemble ben non on est concurrent on est concurrent avec l'ARS plus personne n'y comprend rien ce qui fait que c'est un magma et en effet il faut rentrer là-dedans or vous avez une classe politique qui est d'une nullité affligeante globalement à part Xavier Bertrand qui a été ministre de la santé qui comprend un peu les trucs les autres c'est assez accablant parce que d'un coup évidemment ils sont entourés de conseillers qui sont à la manœuvre donc d'un coup des gens comme nous qui arrivons et qui disons non mais attendez on se trompe complètement il faut remettre à plat et tu as mille fois raison il faut revoir vraiment les statuts par exemple là il y a un truc dont on ne parle pas juste une parenthèse ça a été la fuite de la chirurgie publique dans le privé avec la crise pourquoi les chirurgiens on a fermé les lits l'hôpital public a été entièrement consacré au Covid très très bien on a pris les salles de réveil c'est à dire les salles qui font du pré préopératoire post-opératoire en disant on va mettre du Covid etc les chirurgiens on leur a dit vous opérez plus mais un chirurgien il opère les cliniques privées sont allées les chercher et on dit ben venez opérer chez nous et ils y sont restés ils y sont restés parce que évidemment pourquoi et ce qu'ils disent et quand vous parlez avec eux ils vous disent vu les difficultés qu'il y a à l'hôpital public ils préfèrent être en clinique ou d'un coup quand on leur dit le bloc commence à 7h il commence à 7h on a perdu ça et quelque part je suis désolé mais quelque part c'est voulu parce que quelque part fallait casser le service public hospitalier et c'est voulu sur des exemples qui étaient des exemples nord-américains où on disait voilà il faut que ça parte dans le privé etc et puis on va faire de la chirurgie ambulatoire et puis on va faire des tas de trucs comme ça qui ne répondent pas à l'attente de la population parce que derrière ça essayez de trouver un cardiologue dans certains secteurs en France vous ne le trouvez pas l'accès à la psychiatrie est dramatique quand vous parlez avec les pédopsychiatres ils vous disent mais oh là là la jeunesse où elle va comment l'hospitaliser et c'est à tous les niveaux tous les niveaux Bruno Megarban je reviens sur l'occasion manquée peut-être à l'occasion de cette crise Covid le grenelle de la santé est-ce que vous dans la lassitude exprimée par les personnels dont vous parliez tout à l'heure c'est-à-dire ceux qui expriment depuis des mois qui veulent partir il y a clairement cet argument-là de se dire on y a cru à un moment on s'est dit la société est derrière nous le gouvernement nous annonce des hausses de salaire et puis finalement on ne voit pas grand-chose changer est-ce que vous avez vu ce discours-là ? Alors c'est vrai qu'en fait on a connu en tout cas moi comme chef de service deux mois idylliques en fait où effectivement on pouvait rencontrer un médecin le matin et lui demander de travailler le soir malheureusement ça n'a duré que deux mois pendant ces deux mois on pouvait si on avait besoin d'un appareil et bien immédiatement appeler le fabricant et demander sa livraison le soir malheureusement tout a changé très rapidement en fait dès mai 2020 la technostructure est réapparue avec son mille feuilles qui est de plus en plus complexe et en fait on doit remplir des Excel si vous voulez en pratique qui vont aller à la première direction qui doit envoyer à la deuxième direction qui doit monter à la troisième direction vous faites de moins en moins de médecine en fait quasiment pas en fait quasiment pas comme chef de service très peu en fait et quand vous êtes ph et que vous êtes sur le terrain vous êtes déconsidéré on vous prend pour un imbécile parce que vous êtes sur le terrain parce que tu es sur le terrain et tu soignes des malades et quand tu dis il y a un truc qui va pas on t'écoute pas les seuls moments où je fais de la médecine c'est quand je suis de garde en fait la nuit où je suis le seul médecin donc là je fais de la médecine mais sorti de là je suis dans mon bureau à remplir des excels parce que si je ne le fais pas et bien le service est déconsidéré je ne reçois plus rien je suis perdu donc je suis obligé de remplir et d'ailleurs c'est une administration qui s'est on va dire auto-entretenue à tel point qu'effectivement elle représente 30 à 35% des salariés de l'hôpital public et en fait une administration en demande une autre qui va contrôler celle d'après etc. et ce qui fait qu'effectivement et bien on est noyé par les documents administratifs entre ceux qui doivent nos demandes indispensables mais aussi le contrôle de ces demandes et finalement n'ayant aucun moyen financier en main et bien on dépend totalement on est point lié à ces administratifs ce chiffre lu dans l'enquête de libération environ 4000 infirmiers et infirmières de la région Rhône-Alpes Rhône-Alpes pardon pointent actuellement au chômage dans l'espoir d'obtenir un travail beaucoup mieux payé en Suisse ou en Allemagne bien sûr j'ai trouvé ça vraiment frappant Rodolphe Bourret je reviens vers vous j'ai pas la réponse à la question j'ai pas trouvé ça en préparant l'émission est-ce que vous payez mieux on va rester sur les infirmières et les infirmiers à l'hôpital de Valenciennes ou est-ce que finalement vous êtes dans la même épure que chez vos collègues qu'on est dans la même épure on a utilisé les mesures ségures pour augmenter notre personnel mais autrement on est dans la même épure mais par contre ce qui change ce sont les conditions de travail nous les conditions de travail ce sont des conditions de travail qui sont décidées par les médecins et les équipes soignantes et médicales si on regarde la crise Covid nous au niveau du centre hospitalier de Valenciennes on n'a pas déstructuré notre organisation notre organisation elle est tournée vers le soin et donc on a une organisation pas de structure pas de moyens mais on a une organisation qui est orientée vers le patient donc quand est arrivé le Covid en fait les médecins au lieu de traiter des patients avec des maladies conventionnelles ils ont traité le Covid on a changé l'orientation de l'ordre de soins quand la première vague est arrivée on avait déjà anticipé le fait qu'il fallait des SAS qu'il fallait des unités Covid particulières etc et en fait ce sont les médecins qui ont donné des ordres administratifs et qui se sont mis en ordre de marche pour pouvoir accueillir les patients quand la première vague a été terminée nous l'hôpital il a repris un fonctionnement classique c'est à dire qu'on a pu soigner de patients Covid et on a soigné des patients de manière conventionnelle ce qui veut dire que la structure telle qu'on l'a nous elle est très agile les circuits administratifs sont très très rapides je donne un autre exemple qui est assez amusant j'émets pratiquement aucune note de service quand il y a des notes de service qui sont faites elles sont faites par les médecins et donc ce sont eux qui émettent les notes de service par exemple pour les fermetures de lits ou pour la présence de médecins qui viennent d'arriver etc. donc on est véritablement dans un système qui est repensé autrement donc vous dites c'est pas seulement une question de salaire Frédéric Bizarre sur cet aspect du salaire c'est pas uniquement une question de salaire mais enfin quand pendant 10 ans vous en partie gelez le point d'indice c'est à dire que vous gelez la hausse de la rémunération quand vous négligez la formation continue qui vous permet de progresser de passer d'une aide soignante à une infirmière parce que justement il y a des problèmes de ressources vous n'aidez pas non plus à ce que l'environnement soit stimulant Combien ils peuvent gagner de plus en Suisse ou en Allemagne c'est la même chose en l'arche double c'est 100% De toute façon ce pays a relativement paupérisé depuis 20 ans ses enseignants ses soignants ses pompiers voilà il y a un vrai problème de reconnaissance dans la valeur quand vous voyez mais vous pouvez prendre aussi en ville une consultation de 25 euros enfin vous n'avez pas ça dans d'autres pays développés donc l'infirmière est payée moins que le salaire moyen parce que vous n'avez pas ça dans les autres pays développés donc vous avez un vrai problème de reconnaissance générale ce que disait Patrick Pelou c'est de dire nous on s'en fout parce qu'on soigne vous soignez et donc vous êtes presque petite main donc c'est un vrai problème culturel si vous voulez qu'il faut remettre un hôpital c'est deux ressources humaines technologiques et les deux ont été négligées à part quelques endroits où on a toujours pour montrer quand le président de la république veut aller montrer qu'il y a un truc moderne mais globalement oui après la question c'est encore une fois pourquoi on ne duplique pas les bonnes pratiques ça semble mais ce que dit Frédéric Frédéric est juste et c'est acutisé par un problème c'est que vous avez en plus l'oppression sociale des personnels parce que par exemple pour parler de l'assistance publique et de Paris mais c'est valable dans les grandes villes se loger se loger est devenu épouvantable donc du coup parfois les personnels pour venir travailler ils font 20-30 kilomètres en voiture pour arriver ils sont remarquables parce qu'ils arrivent à l'heure mais il y a l'essence ah vous retombez sur votre sujet de l'autre jour il y a le prix de l'essence il y a le logement après évidemment vous avez toutes les femmes qui sont monoparentales d'accord et ça ça pose un problème donc du coup il y a cette globalité et comme comme tu viens justement de dire on est encore même avec les augmentations du Ségur on est passé de la 28ème place des pays de l'OCDE à la 18ème place des pays de l'OCDE sur l'échelle des salaires des infirmières et des soignants très bien mais ça veut dire qu'il faut remettre un coup de pouce et en effet derrière ça il y a la valeur des choses or on a l'impression qu'aujourd'hui vous avez une société là c'est pour élagir le débat mais vous avez plus de valeur à faire boursier à jouer à la bourse d'accord à être youtubeur à être influenceuse alors là c'est le summum de tout maintenant mais infirmière et vous avez une péjoration des valeurs et c'est vrai et c'est vrai quand les gens les ont applaudis quand on nous a applaudis on s'est dit tiens ça va changer il y a quelque chose il se passe quelque chose et là il y a une déconvenue il y a une déconvenue et moi je me souviens encore d'une infirmière avec qui j'ai parlé l'autre soir qui m'a dit moi j'arrête parce que ma hiérarchie ne m'écoute pas et j'en ai assez parce que je choisis entre me racheter des fringues ou partir en vacances et bien ça c'est pas possible parce que vous pouvez pas sauver des vies humaines vous pouvez pas sauver la souffrance des gens d'accord par amour parce que tout ça c'est de l'amour et puis vous dire et bien les fins de mois elles sont épouvantables Bruno Mégarban est-ce qu'il y a des risques cette situation là qu'on vit avec les lits fermés faute de personnel si on se projette dans l'hypothèse on espère que ça n'arrivera pas d'une nouvelle vague d'une crise Covid similaire aux précédentes ça craque oui vous avez raison en fait on avait surtout alerté qu'en septembre plus qu'une vraie vague nouvelle avec une arrivée massive de patients ce qui allait faire le problème c'est la crise sociale alors en fait il faut savoir c'est qu'en fait on rentre dans un cercle vicieux parce qu'effectivement vous avez des départs de personnel la solution que trouve l'administration c'est fermer des lits or les besoins en termes de santé d'une population qui est malheureusement vieillie qui a des maladies de plus en plus graves qu'il faut soigner avec la Covid et bien restent la même et donc en fait on augmente la charge de travail sur finalement ceux qui restent qui sont d'ailleurs les plus volontaires les plus motivés malgré toutes les conditions et bien ils en arrivent au burn out et ils partent encore plus et encore on ferme des lits etc. donc on est dans cette dans cette spirale sans fin et pour solutionner les choses évidemment 27 000 lits de moins depuis 2000 voilà et pour solutionner l'hôpital n'a qu'une seule solution c'est d'amener ces fameux intérimaires qu'ils payent 3 à 4 fois plus cher alors que s'ils avaient mieux réglé les ressources humaines s'ils avaient amélioré les salaires de façon convenable avec les infirmiers titulaires peut-être en leur demandant un engagement de carrière à l'hôpital public on n'en serait pas là mais c'est juste pour ajouter à ce qui vient d'être dit que la pénibilité elle n'est pas seulement sur le salaire c'est aussi cet hôpital entreprise qui est arrivé qui est l'antithèse de ce qu'il fallait faire et en effet si on repart de ce qui s'est fait à Valenciennes en fait ça parle mais ils ont voulu faire ça en créant ce qu'ils appelaient des pôles c'est-à-dire tordre le cou au service c'est-à-dire tordre le cou à la proximité et puis créer des pôles où on a pris des médecins en leur disant vous allez devenir en gros directeur de pôle d'accord mais c'est même maintenant directeur de département d'école universitaire mais on met des galons sans arrêt c'est comme les armées mexicaines plus on met de médailles et moins il y a de soldats donc c'est très bien ils ont fait ça c'est complètement déconnecté de la réalité et des problèmes du personnel ce qui fait que d'un coup on nous achète on nous a acheté des brancards on nous a acheté des ambulances personne n'a donné son mot d'un coup le truc il tombe du ciel comme ça et vous travaillez mal avec vous savez même pas qui vous a ça correspond à rien oui juste dans la valeur dont on parlait Patrick tout à l'heure c'est relativement simple c'est ce qui se passe à Valenciennes c'est que c'est un peu une gouvernance participative c'est pas très compliqué quand même de faire participer les gens et un autre aspect plus économique c'est qu'il faut gérer des ressources médicales à l'échelle d'un service c'est-à-dire proche des patients proche du terrain et maintenant proche du territoire juste une seconde sur revenir sur l'aspect politique que votre confrère disait je l'ai vu dans d'autres pays c'est pas propre à la France le personnel politique ne s'intéresse pas à la santé pour trois raisons le premier c'est que personne ne travaille dans les partis politiques sur le fond sur les questions de santé sur le fond à l'exception de six mois avant l'élection on essaie de trouver trois idées phares qui vont porter le truc c'est vrai dans tous les partis et aujourd'hui en France c'est vrai la deuxième chose c'est qu'il y a une représentation un peu excessive des politiques qui se dit c'est un sujet casse-gueule hypersensible il y a les lobbies des médecins si on va là-dedans et la troisième chose qui se passe c'est qu'on manque de vrais réformateurs parce que c'est vrai que je reviens sur ce qu'avait fait Obama pour avoir travaillé là-bas quand il était c'est qu'il a dit moi j'ai fait une seule chose dans mon premier mandat c'est la réforme de la santé le deuxième mandat j'ai fait principalement une chose c'est défendre ma réforme c'est des réformes sociétales parce que si vous voulez la santé ça touche l'ensemble de la société c'est du social c'est du médical c'est de l'économique et on sait maintenant que c'est du géopolitique c'est du soft power donc vous voyez tout ça moi je dis quand je vois des candidats je dis vous voulez quelque chose d'important sur lequel vous pouvez porter prenez juste ça si vous réussissez ça vous restez dans l'histoire vous restez dans l'histoire t'as mille fois raison il y a un exemple politique là-dessus c'est le génocide au Rwanda quand le génocide s'arrête que fait le président du Rwanda il fait un système de santé avec une sécurité sociale et ça calme tout le monde en disant on va soigner tout le monde c'est donc le socle de la république c'est le socle des sociétés de toute façon vous prenez n'importe quel chaos même actuellement en Afghanistan le seul truc où il y a marqué encore et qui tient encore la route c'est marqué hôpital même s'il n'y a rien derrière c'est pas grave ça structure les sociétés et c'est ça qu'on a perdu bismarck pour structurer les deux allemagnes créer la sécurité sociale non mais donc je reviens je reviens c'est central je reviens à la théorie de l'occasion enfin la théorie à cette idée d'une occasion manquée et vous avez raison la campagne présidentielle ne répond pas aux attentes des français ne vous étonnez pas ils n'iront pas voter parce que ça ne les intéresse pas je vais poser une dernière question il nous reste quelques minutes à Rodolphe Bourret il y a eu le le Ségur c'était le Ségur de la santé je ne me trompe pas j'allais dire le Grenelle mais ce n'est pas le même ministère il y a eu le Ségur de la santé vous y avez été associé oui non sous quelle forme pour essayer de comprendre comment les voilà le personnel politique tient compte d'une expérience qui marche alors nous on a été audité par la mission Clarisse pour montrer qu'elle était dans ton modèle le droit et après on n'a plus été nous solliciter et donc c'est vrai que le modèle de transformation de Valenciennes a peu été à mon avis utilisé dans les réformes c'est dommage c'est véritablement une rupture avec le système qui est un système très hiérarchique qui existe actuellement le modèle de Valenciennes est un modèle qui est complètement inversé avec un hôpital qui arrive à soigner en même temps qui arrive à être attractif qui a la paix sociale et puis qui a une augmentation d'activité qui est constante en 10 ans ce modèle là a permis un de revenir à l'équilibre financier mais c'est presque secondaire en fait c'est un impact secondaire en fait à une activité de soins qui a s'est multiplié par deux en 10 ans grâce à ce modèle organisationnel et pourquoi ça s'est multiplié par deux parce que tout simplement les parcours de soins ont été décidés par les soignants et les soignants ont décidé des moyens qu'ils allaient affecter à leur parcours de soins et donc à partir de ce moment là les coûts qu'on mettait sur le soin on ne les mettait pas sur la gestion administrative et donc quand moi je dis qu'on a 5% de coût administratif comparé à 30-35% dans les hôpitaux les 25% autres bien chez moi ils sont orientés sur le soin sur les équipes soignantes et c'est vrai que par exemple sur les effectifs les effectifs moi j'ai certainement plus effectifs que les autres hôpitaux de taille équivalente parce qu'on a mis ce but pour pouvoir justement soigner en fonction de ce qu'on avait décidé enfin ce que les médecins ont décidé et c'est vrai qu'on est sur une gouvernance qui est participative avec un ensemble de médecins de soignants et puis d'administratifs mais les administratifs sont au service en fait de la décision médicale Merci Rodolphe Bourré et puis on voit que ça fonctionne l'intelligence collective puisque c'est un directeur avec l'accent du sud qui travaille dans un hôpital de Valenciennes donc il s'écoute les uns les autres merci beaucoup merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant je ne sais pas s'il y en a donné des idées aux candidats en tout cas ils peuvent aller voir du côté du nord il y a sans doute quelques bonnes idées à trouver on passe à notre rubrique les électeurs ont la parole les électeurs ont la parole vous pouvez réagir comme tous les soirs avec le mot dièse le hashtag sens public avec ce soir le coup de pression de la région des hautes frances on y est encore face à la grande misère de trois de ces lignes TER elle menace la SNCF de ne plus payer la réponse de la SNCF ne s'est pas fait attendre 24 heures après le coup de gueule de la région l'entreprise ferroviaire a annoncé un plan de redressement immédiat pour les TER des Hauts-de-France d'ici le 8 novembre 40 contrôleurs et conducteurs vont être envoyés en renfort et deux locomotives supplémentaires seront mis en service dès cette semaine des personnels volontaires des métiers de la maintenance vont également prêter main forte pour réparer les rames en panne des trains endommagés par les heures de gibier et des actes d'incivilité assure l'entreprise qui reconnaît aussi un manque de personnel ces tensions humaines et matérielles ont fortement perturbé la régularité du service la région Hauts-de-France estime que les suppressions de trains ont été multipliées par trois depuis début septembre hier elle a publiquement menacé la SNCF de suspendre ses paiements si elle ne rétablissait pas un service régulier d'ici mi-novembre chaque année les Hauts-de-France consacrent 500 millions d'euros au fonctionnement des trains express régionaux deux invités pour illustrer ce constat et le bras de fer avec la SNCF Gilles Laurent qui est président de la Fédération des Hauts-de-France des usagers des transports et Franck Dersin qui est vice-président en charge des mobilités infrastructures et des ports à la région des Hauts-de-France Gilles Laurent je commence avec vous racontez-nous la galère depuis des semaines des mois même sur ces lignes TER oui bonjour donc effectivement ça remonte d'ailleurs comme vous disiez des mois c'est pas seulement depuis début septembre mais ça s'est aggravé début septembre on va dire avec la rentrée bien sûr c'est un peu comme si la SNCF n'avait pas vu la rentrée venir et on s'est retrouvé avec une multitude non seulement de retard mais aussi de suppression et de trains trop courts qui ont pour conséquence que les gens s'entassent dans les trains et ont beaucoup de trains supprimés ça a une double conséquence sur les grosses lignes et bien des trains supprimés font qu'on va devoir prendre le suivant qui est une demi-heure plus tard par exemple mais qui va être beaucoup plus surchargé donc en cette période quand même de pandémie c'est pas une bonne idée et puis sur les lignes plus secondaires si on peut dire les petites lignes là on va se retrouver avec un train supprimé et le suivant va être dans deux heures ou dans trois heures par exemple vous imaginez bien que les personnes qui ont un besoin quotidien du train et même celles qui en ont besoin occasionnels d'ailleurs quand on se retrouve devant une telle défaillance du service ferroviaire on n'a pas envie de recommencer l'expérience très souvent donc ça ça pose des gros soucis y compris sur des lignes fraîchement rénovées je pense à Saint-Paul-Étape M. Dersin connaît très bien cette ligne là de même qu'à Bancourt-le-Tréport ce sont des lignes toutes neuves qui permettraient normalement d'avoir un bon service et on se rend compte que c'est totalement défaillant les trains sont supprimés et ça va pas du tout alors justement Franck Dersin comment ça s'explique après on va parler du bras de fer mais ce point précis il y a du matériel neuf sur une ligne et pourtant ça ne fonctionne pas c'est quoi l'explication ? Oui alors Gilles Laurent a très bien résumé la situation qui se passe depuis des mois et qui s'est largement aggravée donc début septembre en vérité il y a un manque très important de matériel et de personnel qui normalement doit être donné par la SNCF dans le cadre de la convention que nous avons donc manque de conducteurs manque de chefs de bord effectivement beaucoup de trains abîmés en panne et une incapacité dans les centres d'entretien à trouver suffisamment de personnel pour pouvoir réparer ces trains et donc voilà on a une succession très importante de suppression de trains de trains courts alors que ce devraient être des trains longs et surtout un énorme défaut de la SNCF en matière de communication la SNCF sait très souvent le soir même que le train de 6h58 du lendemain matin n'aura pas de lieu parce qu'ils savent que la rame est en panne ils savent que le conducteur n'est pas là ou qu'il n'y aura pas de contrôleur il suffirait pour eux de le dire de prévenir les gens même à minuit ou tôt le matin et les gens pourraient au moins se préparer prendre la voiture même si c'est pas ce que nous voulons ou prendre un train avant ou un train après mais non ils se retrouvent sur le quai et ils voient apprenant sur le quai que le train n'aura pas lieu et ça c'est insupportable Franck Dersin combien la région verse par mois à la SNCF pour un service normal évidemment je mets des guillemets au mot normal et quelle réponse double question et quelle réponse vous avez eue là en urgence à partir du moment où vous avez menacé de ne plus payer alors c'est une convention de 500 millions d'euros par an c'est 1 million 266 000 euros par jour donc vous voyez si vous voulez par mois vous multipliez par 30 donc c'est considérable c'est un budget énorme et d'ailleurs c'est un budget qu'on a augmenté de 50 millions d'euros quand on a re-signé la convention et la SNCF a assez d'argent puisque au niveau des Hauts-de-France elle a fait l'année dernière un bénéfice avant impôt de 30 millions d'euros donc elle a les moyens elle a l'argent pour mettre des moyens supplémentaires alors donc nous avons tapé du point sur la table nous avons menacé de ne plus payer justement tous les mois ces sommes et bon en moins de 3 jours le directeur monsieur Moujdeau directeur des TER au niveau national s'est déplacé et venu merci à lui d'avoir répondu aussi rapidement et nous a fait toute une série de propositions comme ça a été relaté dans les propos luminaires de votre reportage et donc nous met très rapidement dans le courant du mois de novembre du personnel conducteur du personnel de bord et surtout du personnel pour entretenir mieux les trains Gilles Laurent bon là il y a une réaction on va dire d'urgence mais qu'est-ce que vous réclamez j'imagine un programme d'investissement digne de ce nom c'est quoi les solutions que vous imaginez vous comme usager nous ce qu'on regrette en premier c'est qu'il ait fallu ce bras de fer une fois de plus pour que la SNCF bouge je veux dire ça fait des semaines qu'elle le sait on a l'impression qu'elle n'est pas au courant qu'il y a une rentrée le 1er septembre ça fait des semaines qu'elle sait qu'il y a des problèmes elle a attendu voilà quoi ça aurait pu durer comme ça jusqu'à Noël ou jusqu'à plus tard encore il a fallu qu'il y ait cette histoire de plan de transport adapté que la SNCF a mise en service pour les deux semaines des vacances de la Toussac qui n'a jamais lieu d'habitude qui revient à réduire le service de l'ordre de 8% je crois de mémoire c'est très pratique ça parce qu'en fait ça officialise les suppressions de trains vous voyez la SNCF annonce ça donc comme ça tout le monde est censé savoir que ces trains là seront supprimés tous les jours voilà ça n'empêchera pas qu'il y en ait d'autres en plus d'ailleurs de supprimer et puis surtout ça enlève ces trains là des statistiques de la SNCF vous voyez du fait qu'ils ont été prévus à l'avance comme ne circulant pas ce ne sont plus des trains supprimés c'est très pratique ça va permettre d'enjoliver les statistiques et nous ça ne nous convient pas du tout c'est une manière de mettre la poussière sous le tapis voilà et donc la SNCF si c'était une entreprise vraiment sérieuse j'utilise le mot elle aurait pris des mesures avant ça avant qu'il y ait tous ces problèmes avant que le mécontentement soit tous les jours et que ça dissuade même des gens de prendre le train parce que nous notre objectif c'est que les gens prennent le train et avec une non-fiabilité qui atteint ce niveau là franchement ça n'est plus possible merci beaucoup merci à tous les deux d'avoir participé à notre rubrique les électeurs ont la parole la dernière partie de ce sens public maintenant chaque semaine vous le savez on passe au crible les propositions des candidats à l'élection présidentielle presque toute la gauche propose de travailler moins idées neuves ou idées courtes c'est la question du jour avant d'en débattre la réponse d'un patron celui de LDCL c'est le numéro 1 français de la vente de matériel informatique et du high tech en ligne depuis janvier dernier le groupe applique la semaine de 32 heures sur 4 jours sans perte de salaire reportage Limonet c'est dans l'avant-lieu de Lyon avec Flora Sauvage c'est un patron pas comme les autres en janvier dernier à l'occasion des 25 ans de sa société de vente de matériel informatique Laurent Delaclergerie président fondateur de LDLC a instauré la semaine de 4 jours sans perte de salaire pour ses équipes un jour j'ai lu un article sur Microsoft qui avait testé la semaine de 4 jours au Japon pendant un mois en offrant le vendredi à ses équipes et qui avait eu 40% d'efficacité en plus et en fait c'est surtout que ça a planté une idée que j'avais jamais eue c'était de dire 4 jours tiens ça m'est venu dans la tête et du coup je me suis dit mais si on travaillait 4 jours est-ce que ça pourrait marcher chez nous pour passer ses 1000 salariés à la semaine de 4 jours Laurent Delaclergerie avait prévu d'embaucher et de dépenser 2 millions d'euros mais finalement cela ne lui a quasiment rien coûté j'ai eu une surprise on a recruté personne les gens font en 4 jours et en 32 heures le travail qu'ils faisaient avant en 35 voire je pense même qu'en réalité ils sont encore plus efficaces que ça on a gagné en efficacité et donc je leur ai demandé mais comment vous sentez est-ce que vous êtes stressé est-ce que et en fait ça les faisait sourire quand je parlais de tout ça parce que globalement c'est non on se sent bien on est heureux effectivement on fait le même travail qu'avant mais on est reposé c'est plus la même semaine pourtant au départ certains salariés sont dubitatifs à l'instar de Jean-Claude qui a choisi le vendredi comme jour off j'étais un petit peu sceptique je ne savais pas comment j'allais rentrer l'intégralité de mes tâches dans 4 jours j'en fais déjà du mal sur 5 il a fallu qu'on trouve de nouvelles ressources finalement en nous optimiser notre temps de travail réduire peut-être aussi le temps consacré au rendez-vous extérieur par exemple 8 mois après la mise en place de la semaine de 4 jours les salariés sont unanimes au siège comme dans les boutiques de l'entreprise donc les pièces sont garanties 2 ans en boutique c'est un souci vous passez directement vers mes collègues à l'atelier la semaine aussi passe beaucoup plus vite psychologiquement ça n'a rien à voir il y a eu même un petit regain je dirais de motivation parce que du coup ça nous donne envie de s'investir un petit peu plus dans la boutique et dans la société donc un pari gagnant pour l'entreprise qui a demandé quelques ajustements on a introduit beaucoup plus de polyvalence dans le travail de chacun le but étant qu'il y ait une continuité c'est à dire que à partir du moment où quelqu'un est en jour off on ne peut pas s'arrêter parce qu'il est en jour off donc il a fallu développer des outils des stratégies pour que le travail continue et que l'information circule 8 mois après la mise en place de la semaine de 4 jours 80% des salariés l'ont déjà adopté des salariés visiblement plus heureux au travail qui sont aussi devenus plus productifs l'entreprise LDLC a connu une croissance de 46% de son chiffre d'affaires l'an passé Travaillez moins idées neuves ou idées courtes on en débat je vous présente mes invités Sandra Regol bonjour vous êtes secrétaire nationale adjointe du parti Europe Ecologie Les Verts Anne-Sophie Alcif bonjour bonsoir d'ailleurs on peut dire bonsoir vous êtes chef économiste au BDO France cabinet de conseil et d'audit Robin Rivaton bonsoir investisseur et économiste vous publiez sur un autre thème mais je cite votre livre souriez vous êtes filmé c'est le dédition de l'observatoire avec nous également en visioconférence Gilbert 7 économiste professeur à Neoma Business School vous étiez l'un des aspirateurs de la réforme des 35 heures de Martine Aubry Mathieu Croissando toujours à mes côtés et évidemment bon quand on quand on passe au crible comme ça une proposition de campagne je fais un petit tour de table rapide Sandra Regol 20 ans après les 35 heures on ne peut pas dire que c'est une idée neuve est-ce que c'est pour autant une idée courte ce qui serait une idée courte c'est de revenir dessus et de penser à aller à l'encontre du sens de l'histoire là aujourd'hui on a des jeunes générations qui aspirent à avoir plus de temps pour leur famille pour eux-mêmes et on a même des exemples vous venez de le montrer à travers ce reportage comme LDLC où en fait le temps rendu le temps de vie fait des employés qui travaillent mieux et qui sont plus heureux et c'est même le pari que fait au départ cet entrepreneur qui n'est pas un philanthrope mais qui est vraiment un entrepreneur et donc qui a à cœur d'avoir les meilleures rentabilités possibles pour son entreprise c'est de dire si mes salariés sont plus heureux alors ça fonctionnera mieux et ça a l'air d'après ce que vous nous en montrez huit mois après d'être plutôt une formule de succès Oui alors c'est un exemple évidemment la question c'est d'une généralisation et sous quelle forme parce que c'est ça derrière une promesse de campagne Romain Rivaton idée neuve ou idée courte travaillez moins idée ancienne les premières idées sur la réduction du temps de travail c'est 1993 le premier débat de Pierre Laroturou donc idée qui a traversé tout le champ politique en passant de la droite à la gauche idée qui a plutôt montré ses effets négatifs en tout cas si on l'impose vu d'en haut personne n'empêche une entreprise de travailler 32 heures si elle veut le faire votre exemple le montre parfaitement aujourd'hui je pense qu'on a un cadre qui est loin d'être optimal mais en tout cas qui fonctionne donc autant le garder Autant garder le cadre votre avis Anne-Sophie Alcy ? Alors déjà la réponse elle n'est pas aussi binaire c'est ça c'est toujours comme ça mais c'est vrai que rien que quand vous regardez tout le 20ème siècle et la fin des révolutions industrielles on a eu une baisse du temps de travail en raison de la robotisation et du progrès technique donc c'est le progrès technique qui provoque le mouvement le progrès technique fait que vous avez en effet une baisse du temps de travail et on va continuer là-dedans donc c'est vrai que c'est pas en fait le temps de travail global la question c'est par rapport à quoi quand on a voulu baisser le temps de travail c'était pour augmenter en tout cas essayer de faire baisser le taux de chômage donc là le but c'est d'avoir une réflexion mais par secteur et surtout par rapport à la compétitivité donc vous dites pas de réponse globale imposée la réponse doit être par secteur par branche c'est les entreprises qui doivent négocier elles-mêmes et puis il y a vraiment l'aspect progrès technique parce qu'en effet plus les emplois qui ont un impact et qui sont impactés par le progrès technique et bien ce sont des emplois la semaine des 32 heures ce sont les ingénieurs de la Rour en Allemagne qui l'ont proposé donc là aussi c'est pas en effet des filants propres ou des secteurs qui cherchaient à faire moins de profit pourquoi ? parce qu'en effet on a vu que quand vous avez une baisse du temps de travail vous avez une augmentation de la productivité horaire d'ailleurs en France vous avez un des taux de productivité horaire les plus élevés de l'Europe et vous avez aussi plus de créativité et d'innovation et pour les emplois qui sont très impactés par le progrès technique c'est positif après dans les services c'est très différent parce que là en effet c'est des emplois qui sont non délocalisables il y avait l'idée en fait de se dire qu'on baissait le temps de travail dans les services pour favoriser l'embauche et pour favoriser l'emploi donc c'est vraiment très important de se dire emploi industriel compétitivité internationale vers ça emploi dans les services non délocalisables alors la France travaille-t-elle moins que les autres ? on va répondre à cette question et je voudrais d'abord faire un peu d'histoire législative avec Quentin Calmet bonsoir Quentin bienvenue on va remonter grâce à vous même un peu plus loin jusqu'à la seconde guerre mondiale oui tout à fait je voulais commencer par vous donner une statistique effectivement Thomas depuis la fin de la seconde guerre mondiale la durée annuelle du temps de travail des salariés a baissé de près d'un quart depuis effectivement 1945 et elle stagne en fait depuis le début des années 2000 et donc voici effectivement un petit retour en arrière des grandes étapes de l'aménagement du temps de travail des salariés en France alors on a tous en tête en fait même avant la deuxième guerre mondiale ces grandes mesures ces deux grandes mesures adoptées par le Front populaire en 1936 ce sont les deux semaines de congés payés et la semaine de 40 heures sans démission de salaire avec les 30 glorieuses on le voit ensuite les salariés profitent de nouvelles semaines en fait de congés payés et en 1982 sous la présidence de François Mitterrand élu alors avec les communistes les salariés passent aux 39 heures et bénéficient d'une cinquième semaine de congés payés la réduction du temps de travail prend une nouvelle ampleur avec les lois Aubry dont vous avez déjà commencé à parler au début des années 2000 mais en fait le mouvement était déjà lancé depuis la loi de Robien c'était en 1996 donc c'était à ce moment-là sous la présidence de Jacques Chirac mais donc avec ces lois Aubry les entreprises de plus de 20 salariés passent aux 35 heures puis les autres à partir de 2002 et en fait on voit ensuite un mouvement d'aller-retour le gouvernement Fillon reviendra sur ces 35 heures avec la loi TEPA qui vise à exonérer les cotisations des heures supplémentaires puis sous France Hollande il y aura un mouvement comme ça inverse la gauche est revenue sur ces mesures et Emmanuel Macron dans l'autre sens en 2019 mais donc depuis le début des années 2000 ce qu'on note c'est que le temps de travail est globalement stable Merci Quentin Emmanuel Macron vous en parliez à l'instant le président de la République qui veut que les Français travaillent plus on l'écoute c'était lors de la présentation du plan d'investissement France 2030 Quand on se compare nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité ça reste vrai et donc nous avons une quantité de travail à louer qui n'est pas au bon niveau à la fois dans le cycle de vie en horaire cumulé et au fond on a une force qui est notre modèle social et éducatif mais on a une faiblesse c'est qu'on n'a plus le modèle productif qui permet de le financer c'est ça notre grande incohérence Nous sommes dans un pays qui travaille moins que les autres je ne sais pas si vous allez être d'accord pour faire le constat on n'a pas encore entendu Gilles Verset là-dessus est-ce que la France est un pays qui travaille moins que les autres D'abord si vous m'y autorisez je voudrais répondre à votre première question Allez-y rapidement alors parce qu'il faut qu'on avance dans le débat Historiquement le temps de travail a été divisé par deux vous voyez depuis le milieu du 19ème siècle Il a été divisé par deux comment ? Eh bien tout simplement parce qu'il a été financé ça a été très bien dit précédemment ça a été financé par des gains de productivité par le prouvé technique Le prouvé technique a permis de financer à la fois une augmentation du pouvoir d'achat et une augmentation du temps de loisir Vous voyez les gains de productivité étaient assez forts Aujourd'hui depuis 15 ans les gains de productivité sont très faibles 0,5% par an On n'a pas de quoi financer simultanément la transition écologique le désendettement public le vieillissement de la population les aspirations et une hausse du pouvoir d'achat et une augmentation du temps de loisir Cette augmentation du temps de loisir si elle peut avoir lieu elle sera nécessairement financée par ses bénéficiaires mais elle ne pourra pas être financée par des gains de productivité qui ne sont pas là qui ne sont pas au rendez-vous C'est un élément fondamental à prendre en compte Effectivement Merci de l'avoir rajouté Et donc la question Est-ce que la France travaille moins que les autres ? Et par ailleurs Sur le cycle de vie La France travaille évidemment moins que les autres L'âge de départ La retraite est en France beaucoup plus bas que dans d'autres pays L'espérance de retraite est beaucoup plus élevée que dans d'autres pays C'est ça la principale différence qu'il faut noter entre la France et ses principaux partenaires économiques Alors sur ce constat de la durée annuelle du temps de travail J'ai un peu lu tout et son contraire C'est difficile d'avoir un constat partagé Quel constat vous faites ? Il y a plusieurs façons de calculer Evidemment si vous regardez les gens à un instant T les gens qui travaillent vous ne prenez pas en compte le fait que les Français ne travaillent pas quand ils sont jeunes et ils partent à la retraite plus tôt Donc la seule façon de calculer ça c'est de ramener le volume annuel de travail donc toutes les heures travaillées dans le pays qui sont des heures déclaratives donc on mesure tout ce que chacun fait et on le divise par le nombre d'habitants le nombre d'habitants entre 20 ans et 65 ans et quand on fait cette mesure on voit que la France est le pays de l'OCDE qui travaille le moins par an par habitant je ne dis pas par salarié je dis bien par habitant On avait trouvé 32ème sur 38 en Europe La Turquie est derrière nous dans l'OCDE mais on est vraiment dans les derniers on travaille 1200 heures par an 1100 heures par an là où les Allemands travaillent 1200 les Australiens et les Suisses vont travailler 1400 Mais vous voyez vous êtes en train de donner ces chiffres et nous on n'a pas trouvé les mêmes la source c'est la source pour arriver à les faire tomber sciemment mais c'est un geste rhétorique assez habituel la réalité ce sont les chiffres de l'OCDE Oui mais même si on est 32ème sur 38 on ne peut pas forcément s'en satisfaire on n'est déjà pas l'un des pays de l'OCDE qui travaille le plus vous êtes d'accord ? En fait selon les chiffres de l'OCDE si on prend le temps de travail annuel la France elle est entre 1400 et 1500 heures et les pays qui sont loin derrière c'est l'Allemagne le Danemark etc qui sont autour de 1300 heures donc non on ne travaille pas moins que les autres Tout à fait 32ème sur 38 Oui mais il faut regarder ce qu'il y a derrière comme vous l'avez dit par rapport au nombre d'habitants le problème en France c'est qu'on a un chômage structurel à 8% et on n'a pas de plein emploi donc en effet on a un taux d'activité des moins de 25 et des plus de 55 qui est très bas par rapport au reste de la population en Europe mais c'est pas forcément c'est souvent du contraint c'est pas du volontaire donc en fait on a un problème de marché du temps de travail et du taux de chômage qui explique que quand on fait cette comparaison quand on prend tout le monde pour finir là dessus sur ce débat du temps de travail moi à mon sens ce n'est plus le débat en fait aujourd'hui le débat c'est plus le nombre d'heures travaillées mais c'est la valeur ajoutée que vous produisez et c'est ça le sujet même en effet dans un contexte où on a des gains de productivité qui vont cesser de décroître notamment avec le vieillissement et la numérisation la question c'est quelle valeur ajoutée vous créez et nous en effet on a le problème comme on est spécialisé dans les services qui créent moins de valeur ajoutée que dans l'industrie d'où la problématique de la réindustrialisation et de faire revenir des activités productives mais un ingénieur qui va créer une formule mathématique ou un logarithme qui va le vendre à Google et qui va le vendre des milliards d'euros et bien en temps de travail il a peut-être fait ça en deux heures bon c'est pas pour ça qu'il va être rémunéré les milliards d'euros qu'il a créé en termes de valeur ajoutée donc c'est vrai que et la numérisation et la transition écologique et le vieillissement fait exploser la norme qu'on pouvait avoir classique en disant voilà une heure travaillée tant de valeur ajoutée produite ça va vraiment dépendre encore une fois du progrès technique Alors ce débat il est à la fois économique on est vraiment sur ces questions et il est aussi politique Mathieu Croissando parce que évidemment on en a déjà parlé quand on dit travailler moins aller peut-être jusqu'à 32 heures par semaine il y a le totem des 35 heures qui apparaît totem ou se paradera d'ailleurs pour la gauche C'est un peu les deux je vous parle de toute une date c'était il y a 24 ans le 10 octobre 97 Jean Gandois qui était alors le patron des patrons le patron du CNPF l'ancêtre du MLEF sortait sur le plan de Matignon et disait nous avons été bernés il sortait d'un rendez-vous où Lionel Jospin venait de lui annoncer que les 35 heures seraient faites par la loi alors que lui pensait que ça serait par la négociation il se trouve qu'il en plus était proche de Martine Aubry qu'il avait embauché comme directrice générale adjointe quand il dirigeait Péchinet qu'il pensait être en confiance et il a été berné Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en fait depuis cette date-là les 35 heures sont vendus à la fois un enjeu idéologique et un objet de bataille politique et c'est pour la gauche un totem c'est la dernière grande réforme sociale inscrite au fronton du parti socialiste mais c'est aussi un sparadrap qui lui revient dans la figure à chaque échéance électorale Pourquoi ? D'abord parce que sur un plan économique le bilan est mitigé popularisé après la sortie d'un livre de Jérémy Rifkin qui s'appelait La fin du travail les 35 heures ont été conçues ou en tout cas vendues comme l'idée que ça allait créer des emplois on partage le travail pour créer des emplois dans les faits l'INSEE parle d'un bilan entre 300 et 400 000 emplois créés les économistes sont très divisés parce qu'au fond on se demande qu'est-ce qui a créé l'emploi est-ce que c'est la réduction de la durée légale de 39 à 35 heures ou est-ce que c'est toutes les mesures d'accompagnement qui allaient avec qui sont une gigantesque opération de baisse des charges et surtout une gigantesque opération pour plus de flexibilité à travers notamment l'annualisation du temps de travail la modulation du temps de travail qui était fournie en échange sur un plan social les salariés eux-mêmes sont partagés sur les bénéfices de cette flexibilité on se souvient qu'à l'époque ça a plutôt bénéficié au cadre qui avait une après-midi par semaine un peu plus d'argent et qui partait en week-end une demi-journée plus tôt c'était l'époque que c'est là que ça a explosé les city trip le week-end les gens qui partaient visiter les capitaines européennes et les ouvriers eux certains avaient plutôt la version entre 20 et une demi-heure de moins par jour et eux auraient préféré à l'époque plutôt du salaire que des loisirs qui ne pouvaient pas se payer et si on parle du coût politique le coût pour la gauche le coût politique pour le coup il a été réel parce que la gauche n'a jamais été remerciée les 35 heures souvenez-vous que le personnel Jospin a été battu en 2002 alors qu'il avait fait cette grande réforme sociale et surtout parce que la droite s'est emparée de ce sujet pour en faire un angle d'attaque récurrent alors à les entendre les 35 heures auraient fait chuter la compétitivité de la France c'est un peu plus compliqué dans les faits parce qu'en fait la compétitivité elle chute avec la montée de la Chine avec les réformes Schröder en Allemagne on glisse en fait avant la mise en place des 35 heures et plus largement la droite en fait reproche à la gauche d'avoir dégradé la fameuse valeur travail comme si elle avait encouragé une forme de droit à la paresse c'est un refrain classique qui est devenu à chaque élection vous l'entendez encore ceux qui défendent aujourd'hui la valeur travail comme si elle avait été habillée c'est un peu à l'image du laxisme supposé de la gauche elle aurait dégradé la valeur travail l'ironie du sort c'est que depuis 20 ans la droite elle a gouverné 10 ans et que même si elle a on en a parlé tout à l'heure dévitalisé l'esprit des lois Aubry elle ne se donnait jamais revenu sur la durée légale qui est toujours à 35 heures en grande partie parce que beaucoup d'entreprises maintenant y sont opposées Gilles Berset vous étiez l'un des inspirateurs de cette réforme quel bilan vous en faites deux décennies plus tard écoutez je pense et je l'avais écrit à l'époque d'ailleurs je pense que ça a été un échec dans deux domaines et une réussite dans un autre domaine là où ça a été un échec c'est pour l'ensemble de la fonction publique ça a été réalisé de la plus mauvaise des façons avec une réduction de la durée du travail de personnes qui pouvaient pour certaines d'ailleurs en ignorance en savoir avec une modalité de décompte identique à celle du secteur privé être déjà à 35 heures voire parfois en dessous et puis au-delà du secteur public on a beaucoup parlé de l'hôpital ça a été un échec dans l'articulation avec le salaire minimum l'instauration de garanties mensuelles la dynamisation du salaire minimum dans son mécanisme de détermination et de revalorisation par la baisse même de la durée du travail tout ça a renchéri le coût du travail des peu qualifiés il a fallu éviter des effets désastreux sur la compétitivité par un développement des allégements de charges vraiment considérable très cher donc c'est ces bilans vous voyez des deux échecs et la réussite globalement les entreprises ont absorbé cette réduction du temps de travail pourquoi ? et bien parce que ça s'est accompagné de beaucoup d'innovations l'instauration du forfait jour je veux dire la création d'un seul système de modulation du temps de travail beaucoup plus simple que ce qui existait auparavant le fait de faire passer dans la législation française la définition de ce que c'est que le temps de travail effectif et qui est défini au niveau européen et ça ça a financé déjà le tiers de la réduction du temps de travail vous voyez des innovations qui ont été très riches et qui sont associées à des accords de réduction du temps de travail qui gelaient ou qui modéraient la progression des salaires à un moment où on avait beaucoup de tensions sur le marché du travail je vous rappelle qu'en 2000 on a créé un nombre d'emplois comme peu d'années durant ces 150 dernières années donc vous voyez le bilan est un peu un peu mitigé je voudrais juste quand même revenir sur deux points si vous m'y autorisez le premier point quand on compare le temps de travail durant l'année c'est vrai avec les incertitudes de ce genre de mesures je ne suis pas sûr que la France soit derrière d'autres pays qui sont très performants sur le plan économique par contre sur le cycle de vie là ça ne fait aucun doute encore une fois les français partent plus tôt en retraite que les autres il suffit de lire les rapports du conseil d'orientation des retraites du corps pour s'en rendre compte c'est très très bien montré et puis une dernière chose on dit souvent oui mais en France on peut se permettre ça parce qu'on a un niveau de productivité très élevé mais pourquoi on a un niveau de productivité très élevé justement parce qu'on laisse sur le bord de la route les gens les moins qualifiés c'est eux qui sont sur-représentés parmi les chômeurs et parmi les personnes qui ne sont pas en emploi alors quand on écarte de l'emploi les personnes les moins qualifiées mécaniquement ça élève la productivité horaire du travail de ceux qui sont en emploi vous voyez donc c'est un raisonnement donc c'est une compétitivité en trompe-l'oeil c'est ce que vous êtes en train de nous dire vous parliez de l'âge de la retraite on va écouter Jean-Luc Mélenchon le candidat de la France insoumise qui lui veut aller plus loin il parle d'une retraite à 60 ans écoutez l'usage le plus intelligent qu'on peut faire de cette masse produite en temps inférieur c'est de partager le temps de travail si on partage le temps de travail on travaillera tous et on travaillera mieux comme l'ont montré toutes les expériences de réduction du temps de travail réduire le temps de travail ça veut dire dans la semaine ça veut dire dans l'année et ça veut dire dans la vie c'est la raison pour laquelle je défends la thèse de la retraite à 60 ans et je vais contre tous ceux qui ont dit comme on vit plus longtemps il faut travailler plus longtemps j'ai toujours dit si on vit plus longtemps c'est parce qu'on travaille moins longtemps ça aurait été à 60 ans dit Jean-Luc Mélenchon qui travaille encore à l'âge de 70 ans bref c'est ce que je dis parce que je fais non mais au-delà de ça au-delà de la blague est-ce que Sandra Rigol je voudrais vous écouter depuis un moment là le débat j'ai l'impression Mathieu disait c'est un marqueur politique est-ce que c'est pas idéologique le fait de mettre cette mesure là au programme d'Europe Ecologie Les Verts justement pour s'ancrer à gauche parce que et est-ce que c'est pas contradictoire avec le pragmatisme affiché par votre candidat c'est surtout aller dans le sens de l'histoire et c'est une logique qui a toujours été celle des écologistes parce qu'en fait respecter les temps de vie c'est quelque chose de primordial si on veut une société apaisée et qui fonctionne encore une fois confère l'exemple que vous preniez en début d'explication en revanche ce qui est un totem ce qui est vraiment idéologique c'est cette passion qu'a la droite française pour faire passer ce pays pour un pays de paresseux pour un pays de gens qui refuseraient de travailler et c'est pour ça que je m'excuse de vous avoir interrompu tout à l'heure c'est pour ça que c'est extrêmement pénible d'avoir des gens qui utilisent les chiffres qui jouent avec les chiffres non pas pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut avancer offrir plus de travail avoir plus de moyens pour financer l'éducation la transition écologique et d'autres mais qui cherchent justement à s'accaparer un totem assez dépassé disons-le franchement qui est celui qui consisterait à dépeindre la France comme un pays de fainéants et donc sur cette base-là arriver à faire passer toutes les pilules reculer de plus en plus l'âge de la retraite donner de moins en moins de droits aux gens qui pourtant ont cotisé je pense notamment à la réforme du chômage de l'assurance chômage et ainsi de suite et ça c'est pas tolérable et c'est justement contre ça à contrario de ça que s'inscrivent les écologistes en proposant un projet de société dans lequel la relocalisation de l'économie la réindustrialisation du pays permettent non seulement de créer plus d'emplois des emplois qui préservent le climat donc qui allègent la dépense publique les 100 milliards d'euros qu'on dépense chaque année en France pour compenser ce qu'on a détruit ce n'est pas possible c'est l'équivalent du plan de relance que chaque année nous dilapidons littéralement juste parce qu'on n'est pas capable d'avoir des politiques qui prennent des décisions protectrices tout ça est vertueux et c'est pour ça que ce n'est pas un totem que c'est extrêmement pragmatique et que nous tenons énormément à ce respect la diminution du temps de travail avec un bémol et j'en termine là-dessus qui est que ce n'est pas la même chose dans chaque secteur d'activité et que la priorité quand on parle de réduire encore plus le temps de travail c'est de se pencher d'abord sur les besoins les conditions de travail des personnes donc il y aurait une grande consultation secteur par secteur ce n'est pas une il n'y aurait surtout pas de loi c'est ça il y aurait une loi il n'y aurait pas de loi ça c'est une question qui arrive en second en second étape si c'est une loi tu as raison elle s'impose à tous quels que soient les secteurs ce qu'a montré les réformes je finis la loi ou pas la loi ça c'est ce qui ressort de la consultation qui doit être menée avec les entreprises avec les différentes branches d'activité pour déterminer ce qui est le mieux il y a des secteurs où c'est sur la semaine qu'il faut réduire l'emploi d'autres où c'est sur l'année d'autres où c'est sur le rythme de vie ce n'est pas du tout la même chose compris Mathieu et ensuite le 10 octobre c'est exactement ça une réunion une négociation et ça c'est fini par une loi parce que c'est compliqué tout ce qui tombe d'en haut et à partir du moment où on fait de façon uniforme pour les petites comme pour les grandes entreprises ou dans tous les secteurs ça ne marche pas c'est ce qu'a montré les 35 heures ça profite aux grosses entreprises qui ont les moyens de la mettre en place pour les petites c'est compliqué parce qu'on ne peut pas remplacer on avait dit à l'époque un demi, un quart et voilà c'est 90% par ailleurs il y a quand même un décalage aussi la schizophrénie mentale des français qui pour certains veulent réduire le temps de travail et pour certains veulent se faire livrer leurs courses jusqu'à minuit ou toute la nuit où il faut tout tout le temps disponible donc il y a un moment il va falloir choisir entre modèle de travail et modèle de consommation modèle de vie Si on parle de compétitivité Robin Rivaton est-ce que la France peut rester compétitive avec un abaissement du temps de travail alors mensuel ou sur la vie vous pouvez répondre aux deux aspects et d'une certaine façon à Jean-Luc Mélenchon si vous voulez Évidemment que non aujourd'hui si la France encore une fois sur le cycle de vie je viens de l'expliquer c'est pas de la manipulation des chiffres c'est les chiffres qui le disent sur le cycle de vie malheureusement on est un pays qui ne travaille pas assez donc si aujourd'hui on veut réduire la quantité de travail faite sur le cycle de vie aujourd'hui c'est réduire la production de richesse dans le pays et donc c'est réduire ce que l'on aura tous pour consommer pour vivre à la sortie il faut bien se rendre compte qu'on est dans un monde où le capital s'échange partout l'information s'échange partout le niveau de formation des individus s'échange partout donc au final tous les facteurs qui pouvaient faire une différence entre les pays aujourd'hui sont à peu près les mêmes égaux à travers le monde donc ce qui fait la différence c'est le volume de travail que vous mettez derrière donc si vous produisez moins de richesse vous êtes moins riche à la fin d'année donc vous avez moins à consommer et juste pour finir si vous voulez vous inscrire dans le sens de l'histoire je vous invite à la relire puisqu'en fait la réduction du temps de travail c'est très intéressant parce que la réduction du temps de travail elle commence avec Pierre Larouturou en 1993 qui convainc un député RPR de déposer une proposition de loi sur les 32 heures en 1995 c'est Charles Millon président de la région Ronalp à l'époque qui fait passer les 35 heures dans la fonction publique et le candidat Chirac à peine élu va visiter l'usine pas ce qui est en 1995 ce qui est une usine qui a fait la réduction des 35 heures donc on voit bien que la première force politique à avoir saisi la réduction du temps de travail ce n'est pas la gauche c'est la droite qui deux ans plus tard s'est fait complètement doubler sur cette mesure par la gauche et commence à la critiquer donc vous pouvez vous inscrire dans le sens de l'histoire inscrivez-vous dans les traces du verbe Pierre de 1993 et on verra si ça va rien d'aller loin pour remonter par rapport à ça moi je baserais plutôt sur les chiffres de l'INSEE ou des chiffres des instituts nationaux deux choses sur la compétitivité qu'est-ce qui fait que la France a perdu de la compétitivité c'est vraiment le niveau de gamme des produits qu'elle a exporté donc c'est véritablement ça qui a fait qu'on s'est mis sur du moyen de gamme on a peu investi avec des prix de vente des produits industriels élevés et donc on a pris de plein fouet la concurrence asiatique alors que les autres pays comme notamment l'Allemagne ont investi massivement dans les compétences et donc ont augmenté et bien le coût de c'est pas lié à la baisse du temps de travail pas du tout c'est vraiment le problème de positionnement de gamme et c'est pour ça qu'on en revient vous pouvez dire et reprendre ce statistique de toute façon vous êtes dans un vieillissement énorme de la population donc d'ici 20 ans vous aurez une augmentation des plus de 60 ans qui va augmenter donc vous aurez des gains de productivité qui vont complètement s'effondrer donc là vous pouvez faire après travailler les gens même parce que là on parle de la catégorie des 70-80 ans donc après on peut faire travailler ces catégories là mais de toute façon on aura un effondrement de ces gains de productivité dans un domaine où on aura en effet la question de financement de la protection sociale et de la retraite donc encore une fois le seul moyen de s'en sortir c'est vraiment le progrès technique les compétences et l'innovation le temps de travail c'est vraiment je dirais pas un débat du 20ème siècle mais à mon sens ce n'est pas comme ça que vous allez créer beaucoup beaucoup de valeurs ajoutées c'est ce dont on a besoin vous avez dit oui moins de gens travaillent la quantité de richesse créée pendant une année non quand vous regardez les fameux tableaux en train sorti de l'INSEE la valeur ajoutée créée par secteur vous voyez que c'est l'industrie qui est plus que dans les services où vous avez un temps de travail qui est souvent beaucoup plus faible donc il n'y a pas de corrélation entre la valeur ajoutée créée et le temps de travail effectif je voudrais qu'on parle sur l'opportunité de cette réforme dans le climat économique le taux de chômage les chiffres sont pour le troisième trimestre sont tombés aujourd'hui 206 000 inscrits en moins au troisième trimestre Gilles Berset je reviens vers vous j'espère que vous allez répondre à ma question et pas aux précédentes cette fois-ci même si j'offre beaucoup de liberté à mes invités il n'y a aucun souci le chômage est tombé est-ce que ce serait le bon moment pour réduire la durée de travail hebdomadaire écoutez les créations d'emplois sont très fortes le chômage est en baisse et l'économie française se heurte à des difficultés de recrutement massives c'est-à-dire que ce n'est pas l'emploi qui manque c'est les gens qui se dirigent vers ces emplois c'est ça qui manque en ce moment et donc la difficulté ce n'est pas je dirais de se répartir un gâteau qui ne changerait pas de taille si on réduisait le temps de travail je considère que maintenant ils changeraient évidemment de taille la difficulté c'est d'amener les personnes vers l'emploi en rendant ces emplois plus attractifs vous voyez donc la poursuite de la reprise économique des créations d'emplois et de la baisse du chômage qui est essentielle pour qu'on devienne un pays normal je rappelle que parmi les pays de l'OCDE 38 pays de l'OCDE il n'y en a que 4 qui avaient un taux de chômage supérieur au nôtre avant la crise Covid 4 c'est tout tous les autres étaient quasiment au plein emploi le problème de chômage ils ne connaissaient pas au contraire ils connaissaient des problèmes de manque de main d'oeuvre donc nous on a si vous voulez les problèmes de manque de main d'oeuvre de pays qui sont en plein emploi comme l'Allemagne et les Pays-Bas alors qu'on a le taux de chômage des pays du sud de l'Europe très élevé qui eux n'ont pas de manque de main d'oeuvre en ce moment donc il y a un problème de fonctionnement du marché du travail qui est assez spécifique à la France c'est l'une des priorités à laquelle on doit s'attaquer pour que la baisse du chômage se poursuive et que les créations d'emplois puissent évidemment bénéficier à l'économie française Est-ce que l'objectif Sandra Rogol d'une telle mesure c'est de faire baisser le chômage ? D'une telle mesure de diminution du temps de travail oui l'un des objectifs c'est de diminuer le chômage mais aussi d'améliorer les conditions de vie des salariés c'est-à-dire qu'on l'a bien abordé c'est un tout ce n'est pas juste diminuer le temps de travail par semaine ou dans l'année ou au fil de la vie mais c'est offrir d'autres conditions de travail c'est-à-dire créer de nouveaux secteurs d'activité ce que la France ne fait plus vous y êtes revenu à plusieurs reprises il n'y a pas d'innovation de lancement de nouveaux secteurs d'avenir là où d'autres pays ont investi il n'y a pas de filière hydrogène qui est en train de se créer de se structurer on peut parler de la filière d'argent il y a un type de filière hydrogène qui est en train d'être imaginée mais qui n'est pas une innovation c'est-à-dire qu'on n'a pas investi sur les énergies de demain là où d'autres pays c'est ce que propose le président de la république avec le plan C'est dommage qu'il n'ait pas les plans pouvoirs et à l'Assemblée nationale et au gouvernement pour mettre en place ceci immédiatement et d'être déjà en fin de mandat tout ceci est fort dommage mais trêve de plaisanterie donc il y a un tout à voir c'est pas juste est-ce qu'on diminue encore le temps de travail mais comment on le diminue et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on reste dans un cercle créateur d'emplois parce que si on ne crée pas de nouveaux emplois la question de travailler plus ou de travailler moins n'est même plus la question prégnante si on n'adopte pas un plan de formation qui soit corrélé au secteur d'activité que l'on développe alors toutes ces questions qu'on se pose sur le temps de notre travail n'ont aussi rien à voir il y a des pays où on a travaillé très bien des pays voisins sur la transition je pense notamment à l'Espagne vous n'avez pas entendu parler de la sortie du charbon en Espagne pourtant elle est réelle ça a été accompagné de plans de formation pour les personnes de création de nouveaux secteurs d'activité pour absorber cette activité nouvelle ces gens qui perdaient leur emploi et c'est ça qu'il faut penser aujourd'hui le problème c'est qu'on est effectivement dans une chasse au totem où il y a une gauche un peu enlisée il y a une droite qui ne sait plus comment se radicaliser et qu'au milieu de tout ça il y a les françaises et les français je suis désolée d'être écologiste d'avoir des valeurs à gauche mais de ne pas être issue de leur histoire ce qui me permet de parler assez tranquillement et de la droite et de la gauche mais c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui ce que nous on propose si je peux parler pour ma paroisse c'est justement de faire autrement de miser sur la transition écologique de l'économie pour créer enfin les secteurs d'activité qui refrontent de la France demain un pays leader et pas un pays suiveur Mathieu je trouve que c'est une réponse un peu totémique pour le coup de la gauche qui passe à côté des vrais sujets qui sont la pénibilité oui la pénibilité est un vrai sujet il y a des boulots qui sont beaucoup plus pénibles que d'autres et c'est peut-être sur ces boulots là qu'il faut agir qui sont la nature des emplois il se passe en ce moment une explosion des emplois de services peu qualifiés peu payés voilà et voilà vraiment il n'y a pas de réflexion de la gauche sur ces sujets qu'est-ce qu'on fait les systèmes d'auto-entrepreneurs pardon d'emplois individuels enfin on voit bien l'ubérisation du marché du travail c'est un vrai sujet et puis le troisième sujet à mon avis c'est qu'à mes yeux les Français demandent plus du pouvoir d'achat en ce moment que du temps de travail et donc répondre diminution du temps de travail de façon un peu comme ça j'allais dire totémique ou en tout cas programmatique ça me paraît manquer ces trois aspects c'est pour ça que la question que je me posais c'est est-ce qu'elle est pas un peu anti-climax cette réforme est-ce que c'est le bon moment économiquement je parle pas des arrêtements idéologiques mais économiquement est-ce que ça peut être le bon moment pour baisser le temps de travail ou pas du tout selon vous Robert Rivatin ? Non Gilles Berset l'a très bien expliqué aujourd'hui on n'a pas un sujet d'offres d'emploi sur le marché qui ne seraient pas disponibles il y a beaucoup d'offres d'emploi sur le marché et on ne trouve pas les personnes face à ça donc si demain on réduit le temps de travail pour dire qu'on va créer des postes équivalents à ceux qui sont déjà proposés ils ne trouveront pas plus les personnes pour venir les remplir donc les entreprises se trouveront désorganisées tout en n'ayant pas les capacités à recruter les bonnes personnes donc on n'aura pas de bénéfices par rapport à ça et en plus comme on l'a très bien dit la réforme des 35 heures a été accompagnée d'une baisse de charge massive est-ce que là aujourd'hui le gouvernement qui est déjà le gouvernement et puis les candidats à la présidentielle actuelle qui sont déjà dans une augmentation des dépenses de plusieurs dizaines de milliards si ce n'est centaines de milliards peuvent encore rajouter à cette promesse ou à cette liste du Père Noël une baisse de charge de l'ampleur de celle qu'on a connue qui se chiffrera en dizaines et dizaines de milliards d'euros donc je ne le pense pas je ne pense que ce n'est pas du tout le bon moment pour faire une telle réforme et encore une fois personne n'empêche une entreprise qui le veut de travailler 32 heures 30 heures 28 heures ou 25 si c'est tel et son choix elle a toute la liberté pour l'organiser on a aujourd'hui un arsenal du code du travail qui est fait de telle façon qu'elles peuvent le faire il y a la capacité à négocier avec ses salariés à travers plein de mécanismes qui ont été mis en place de démocratie à l'intérieur de l'entreprise je pense que si quelqu'un veut le faire ils peuvent le faire allez-y on en fait quoi de ce temps libre si les salaires n'augmentent pas c'est une vraie question la grande question c'est vraiment celle à mon sens plus de l'inégalité que du temps de travail c'est-à-dire que vous allez avoir les personnes qui n'ont pas de qualification et qui donc de fait produisent des activités avec très peu de gains de productivité et ceux qui sont ultra qualifiés et qui là vont avoir des gains de productivité énormes la première catégorie c'est souvent en effet dans les services c'est souvent donc un temps de présence contraint important donc un temps de travail qui ne va pas forcément diminuer parce que vous devez être là on le voyait un peu dans le reportage l'inquiétude des salariés de l'entreprise c'est de devoir faire le même job mais en 4 jours exactement et là c'est beaucoup plus difficile donc ça veut dire souvent là le temps de travail ça peut être en effet augmentation des cadences augmentation de la productivité parce qu'en fait vous devez faire le même travail en moins de temps et puis l'autre catégorie très diplômée où il y a beaucoup d'innovation beaucoup de progrès technique et bien là on va pouvoir bénéficier d'une baisse continue du temps de travail à cause justement de l'innovation et d'une valeur ajoutée créée qui va exploser et donc vous aurez de plus en plus à mon sens un marché du travail à deux vitesses avait vraiment des gagnants et des perdants comme on avait un peu avec la mondialisation au niveau international avec l'industrie sauf que là ce sera national et au sein des secteurs et des activités c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que c'est déjà la critique qui a été faite et vous l'avez rappelé Mathieu tout à l'heure en faisant le bilan des 35 heures c'est à dire que finalement cette réforme elle avait plus profité au cadre c'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi vous êtes encore sur cette ligne là avec le risque que finalement ça profite plus aux catégories des cadres ou de la catégorie moyenne supérieure je prends les termes économiques qu'aux salariés les plus en difficulté vous remarquerez que ce ne sont pas les écologistes qui ont développé cette loi et qui l'ont mise en oeuvre mais que depuis participer au gouvernement c'était le temps de la majorité si vous voulez on peut jouer à qui était où mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les écologistes n'étaient ni en mesure de dicter ce qui allait faire cette loi ni en mesure de faire les négociations non mais c'est quand même dans le programme de Yannick Jadot cette idée de travailler moins et de passer par une grande conférence pour le négocier pour le discuter tout à fait de très longue date parce que ça apporte un bienfait dans la vie de tous les jours mais en fait je trouve que c'est de dire le contraire le risque le risque était de répondre à votre propre question allez-y je dirais que oui on a abordé le fait que l'important c'était d'augmenter le niveau de vie des personnes mais augmenter le niveau de vie des personnes c'est pas que augmenter les salaires c'est pas que augmenter le temps de travail si on reprend l'ancienne sarkozyenne ou aujourd'hui macronienne mais c'est aussi diminuer les charges contraintes et en fait je suis désolée de revenir là-dessus mais la question ne peut pas se limiter juste à combien d'heures on travaille mais doit prendre en compte comment on travaille et comment on développe cette industrie c'est pour ça que j'insiste sur les conséquences santé sanitaires des conditions dans lesquelles on travaille particulièrement quand on est dans des emplois où la pénibilité est forte où on est exposé à des choses dangereuses vous avez la double peine c'est-à-dire d'avoir pas forcément beaucoup d'argent mais en plus d'en perdre beaucoup dans vos conditions de vie pardon de vous reposer la même question avec le risque je reprends la démonstration d'Anne-Sophie Alsif avec le risque qu'une nouvelle baisse du temps de travail finalement défavorise les Français les plus précaires la seule chose qui est défavorisée vraiment l'emploi c'est des plans comme le CICE qui eux sont des réformes qui elles étaient une réforme d'ampleur qui n'a apporté aucun emploi et a dilapidé 18 milliards d'euros d'argent public ça ce sont des mauvaises choses diminuer le temps de travail ça n'a jamais précipité la France dans l'abîme ça des inégalités vont croissantes mais elles ne sont pas liées uniquement à ça et ce serait quand même mal venu de considérer qu'avoir plus de temps pour soi et plus de temps pour vivre à égal salaire ça serait une mauvaise chose pour chacun d'entre nous bon voilà vous avez pu les uns et les autres exposer vos arguments je peux vous dire que les médecins qui participaient au débat précédent quand ils ont vu qu'on allait parler des 35 heures et de l'hypothèse des 32 heures eux ils ont dit ça a cassé l'hôpital et surtout pas baisser le temps de travail j'aurais dû rappeler Patrick Pelou et nos autres invités bref merci à tous d'avoir participé à ce débat c'était passionnant merci Mathieu on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine on se retrouve dans une dizaine de jours profitez-en bien parce que vous travaillez vraiment beaucoup merci aussi à Gilles Berset qui était avec nous également dans ce sens public Romain Rélaton je rappelle souriez vous êtes filmé c'est sur un autre thème mais c'est aux éditions de l'Observatoire je vous dis à demain et puis ne ratez pas le rendez-vous politique dans la matinale bonjour chez vous c'est Bruno Rotailleau le président du groupe à l'air au Sénat qui est l'invité Doriane Mancini salut à tous talonnée par Eric Zemmour Marine Le Pen riposte en mots et en images mais en se décalant un peu plus de ce qu'attend certains de ses partisans qui ne mâchent pas leurs mots sur les réseaux sociaux un pari qu'on décrypte cette semaine dans Hashtag Hashtag samedi à 18h sur Public Sénat à la fin à la fin merci à tous vous à la fin merci à tous à la fin et à la fin — Déni, reconnaissance, repentance, pardon. Elle est longue, la liste des mots pesés et sous-pesés par les derniers présidents pour parler de la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, alors que les 60 ans des accords débiants marquant la fin de la guerre seront célébrés en pleine campagne présidentielle au mois de mars, Emmanuel Macron ne cesse de revenir sur cette mémoire à vif. Mais comment cet ambitieux chantier de la mémoire parle-t-il aux harkis, aux pieds noirs, aux indépendantistes et à leurs descendants dans cette campagne qui démarre de façon très clivée entre un Éric Zemmour lui-même, enfant de pieds noirs, et d'autres qui comparent les violences policières aux crimes de 61 ? Pas facile de parler dans la subtilité. C'est pourtant ce que nous allons faire avec Emmanuel Blanchard, historien, spécialiste de la guerre d'Algérie, et Victor Boury, qui a suivi l'écho de ce sujet brûlant sur les réseaux sociaux où chaque camp se retrouve, et cela spécialement depuis le 30 septembre. Ce jour-là, Emmanuel Macron reçoit dans les jardins de l'Élysée 18 jeunes chargés de lui faire des propositions pour apaiser les mémoires de la guerre d'Algérie suite au rapport Stora. Quelques photos, dont celle-ci postée sur le compte Twitter du président où il présente ses jeunes, un descendant de harkis, d'indépendantistes, de rapatriés, de juifs d'Algérie, d'appelés, de militaires, d'immigrés. Bref, il fait attention à n'oublier personne et les remercie de l'échange. Sauf que, et c'est là le rebondissement, cet échange va susciter les foudres du pouvoir algérien. Après qu'un journaliste du Monde rapporte deux phrases du président. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? Ça, c'est la question. Et celle-là aussi. La nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle. Tout le problème est là. Puis il précise qu'il ne parle pas de la société algérienne, mais du système politico-militaire qui, attention, s'est constitué cette rente mémorielle. En réécrivant l'histoire, ces propos entraînent immédiatement une riposte d'Alger qui, un, rappelle son ambassadeur et, deux, interdit le survol de son territoire aux avions militaires français qui se rendent au Sahel, en Algérie. Le journal El Watan qualifie ces propos d'Emmanuel Macron de dérapage. Et en France, Victor Boury, comment ces propos sont-ils reçus ? On a vu Emmanuel Macron énumérer toutes ces communautés et leurs descendants. Comment ils les reçoivent, ces phrases ? On assiste à des échanges et des débats qui sont essentiellement au sein de ces communautés et sur leur histoire. On le voit dans le nuage de mots qu'on a ici, avec les termes de colonie, d'injuste, de dictature qui font bien écho à ces histoires liées à ces communautés. Ça veut dire qu'en fait, malgré le « clash avec l'Algérie » que j'ai expliqué, ça ne concerne qu'une petite communauté de gens concernés. Et on voit qu'au fur et à mesure, enfin jour après jour, on a une grande majorité de personnes qui, n'étant pas concernées, au départ, ne s'étaient pas exprimées dessus. Et donc on assiste à des commentaires, en fait, des différents faits d'actualité et de déclarations du président. On le voit dans les mots d'avion, de rappels de l'ambassadeur, où en fait, il y a une forme de surprise par rapport à ces événements. — Alors Emmanuel Blanchard, du coup, cet incident, il pose une question qui est est-ce voulu... Enfin est-ce qu'Emmanuel Macron a voulu, selon vous, envoyer un message avec ces phrases qui sont prononcées hors caméra, mais quand même un journaliste assiste à l'échange ? Et si oui, est-ce que c'est des phrases destinées à la France ? Puisqu'on voit bien qu'il y a cette phrase sur la nation algérienne qui s'est constituée grâce à la colonisation. Est-ce qu'il est dans le débat franco-français ou est-ce qu'il parle à l'Algérie avec l'histoire de la rente mémoriale ? — Il y a deux choses qui sont évidentes. Deux tels propos ne pouvaient que froisser le pouvoir algérien. Et il était sûr qu'il y aurait des réponses à de tels propos et des réponses qui pouvaient, bien sûr, chercher une escalade sur le plan diplomatique, puisque Emmanuel Macron avait considéré que les questions mémorielles relevaient de la diplomatie, ce qui est un choix pour le moins étonnant, puisque les mémoires des deux sociétés sont forcément clivées pendant... — Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il voulait que ça se fasse ensemble ? C'est ça, que ce soit un travail au conjoint ? C'était ça ? — En tout cas, il considérait que dans le rapprochement entre la France et l'Algérie, du point de vue diplomatique, il pouvait insérer ces questions mémorielles. Ce qui, encore une fois, est un choix étonnant. La deuxième chose qu'on peut dire en tant qu'historien, c'est que je ne sais pas sur quel plan s'est placé Emmanuel Macron, mais en tout cas, il ne pouvait pas prétendre à la justesse historique. Il a effectivement eu des propos où il donnait l'impression de se placer au-dessus de la mêlée, alors même que ce qu'il affirme avec force peut être reçu en Algérie. Par exemple, la question de la rente mémorielle, cela a été signalé par des historiens algériens depuis des années. La société algérienne, quelque part, refusait aussi la façon dont la guerre d'indépendance est patrimonialisée. En revanche, il a aussi cherché à trianguler d'une certaine façon. Il a cherché à régler des comptes avec la Turquie en considérant que l'Empire ottoman était une puissance coloniale, alors que tous les historiens qui travaillent sur cet espoc disent que bien sûr... Oui, effectivement, que la Turquie s'est fait oublier, que la France reste le seul colonisateur. Voilà, c'est ça. Donc, en s'interrogeant sur l'existence d'une nation algérienne, du point de vue diplomatique, il franchit une ligne rouge, et du point de vue historique, on peut dire qu'il rend une très mauvaise copie, puisque bien sûr que les nations telles qu'elles existaient à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, n'avaient pas la forme, n'avaient pas la même préviance. Mais il est des nations actuelles, donc il relie l'histoire à l'aune des critères actuels. Il est en plein anachronisme. Voilà, des anachronismes, on en voit beaucoup en ce moment. Alors, on a entendu votre lecture sévère, on va dire, d'historien sur du moins les propos et la justesse du propos d'Emmanuel Macron, qui vous dit, ça fait sans doute une intention. Il ne s'exprime pas pendant quelques jours, mais face à la relation très tendue avec Alger, il s'exprime en marge d'une interview. Moi, j'ai le plus grand respect pour le peuple algérien, et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. Après, nous, nous avons enclenché un travail. Et donc, on se dit des choses qui ne sont pas agréables pour nous-mêmes. Je n'ai pas, je n'ai pas, je ne nous ai pas aménagé avec notre propre histoire. Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement, parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer. Il y a sans doute des désaccords. La vie, c'est fait pour parler des désaccords et aussi les partager. Et donc, il y aura immanquablement d'autres tensions. Voilà, il y aura d'autres tensions. On connaît le proverbe, on ne fait pas une omelette sans casser deux. Et bien là, ce serait plutôt, on ne fait pas un chantier mémoriel sans créer des tensions. Que pensez-vous de son commentaire ? Dans un premier temps, j'ai l'impression que justement, il cherche un peu à rétro-pédaler dans le sens où il considère que ce chantier mémoriel est avant tout un chantier français, un chantier national, d'une certaine façon. — OK. Donc là, pour vous, il rétro-pédale en se reposant, parce que même s'il dit « bon, ben voilà, ça crée des tensions, il y en aura immanquablement », il réévoque des tensions plutôt dans un contexte franco-français, c'est ça ? — Dans un premier temps. Dans un second temps, il essaie de se positionner, d'une certaine façon, encore une fois, c'est pas mon métier, mais en personne qui parle franc. Et quand on parle franc, on crée des tensions. Tout simplement, il se positionne dans une histoire où les sujets de mémoire et d'histoire de la guerre d'indépendance ont forcément été clivants entre les deux États, puisqu'il y a des demandes et des attentes qui sont fortes du côté algérien, qui sont pas des attentes de mémoire, qui sont des attentes de reconnaissance et des attentes de réparation. Et donc tant qu'il n'y aura pas cette reconnaissance et ces réparations, d'une certaine façon, forcément, vouloir amener le gouvernement algérien sur la question de la mémoire, c'est une façon de ne pas répondre. — Le contexte de la campagne, pour vous, il pèse ou pas ? C'est-à-dire que vous êtes historien, mais enfin quand même, vous connaissez bien le sujet, ce travail sur la mémoire. Vous vous dites là, il est en campagne. On sait que ce sujet, il arrive toujours dans les campagnes. Vous vous dites il continue son travail entamé. — Depuis qu'on est passé au quinquennat, une élection présidentielle sur deux concorde avec les commémorations de la fin de la guerre d'indépendance algérienne et l'émergence de ce nouvel État algérien. Donc effectivement, ce sujet est forcément un des sujets de la campagne, même si c'est pas forcément le sujet qui est le plus attendu par la plupart des électeurs, des électrices. Mais pour les personnes en campagne, pouvoir parler à des communautés organisées, pouvoir parler à des associations, c'est important. — Oui, parce que c'est l'association de Harki. Voilà. C'est très organisé. Et alors justement, vous dites que c'est pas forcément le sujet attendu par les Français. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, à peu près au même moment, quelques jours avant, eh bien il avait demandé pardon au Harki. Un pardon, cette fois dans un cadre très officiel, juste avant la journée en hommage au Harki. Un pardon qui poursuit un travail entamé par ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. On va voir, comme vous le disiez, que c'est vraiment un passage obligé. — Alors à tous les Harkis envers lesquels la France a une dette, je dis, au nom de la République, que la France leur doit réparation. — Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des Harkis. — Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Nous n'oublierons pas. — Alors on a beaucoup présenté, finalement, Emmanuel Macron comme allant plus loin que ses prédécesseurs en demandant pardon. Mais si je vous écoute bien, celui qui parle de réparation, c'est Nicolas Sarkozy, finalement. Alors est-ce qu'il y a une vraie évolution ? Est-ce qu'il va vraiment plus loin que ses prédécesseurs ou pas ? Entre ces mots, réparation de Nicolas Sarkozy, responsabilité de François Hollande et pardon d'Emmanuel Macron vis-à-vis des Harkis, là ? — Alors des propos, des dispositifs, des hommages à ceux qui sont appelés les Harkis, effectivement, on peut en faire toute une histoire. Je crois que les propos qu'il a tenus étaient des propos qui étaient attendus et qui ont été bien reçus par ce qu'on peut appeler la communauté Harki organisée. Mais ce qui est surtout attendu, c'est le contenu concret des réparations. Et le contenu concret des réparations, cela prend forcément une forme de politique, une forme politique qui ne va pas simplement dans des indemnisations individuelles, d'un tort subi. Et ce tort, est-ce qu'on le répare par des indemnités individuelles ou est-ce qu'on essaie de le réparer en faisant en sorte que les descendants de ces personnes puissent bénéficier de politiques qui, d'une certaine façon, viennent contrecarrer un certain nombre de pertes de chances et viennent les réintégrer pleinement aussi dans le racisme national ? – On voit bien qu'on n'est clairement pas dans le débat là. On n'est vraiment pas du tout clairement… – On est dans la politique purement mémorielle, effectivement. – Voilà. À l'époque de Nicolas Sarkozy, effectivement, il parle de réparation, il est peut-être plus concret. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Et pourquoi ? Est-ce que là, pour le coup, c'est un vrai choix politique entre les deux ? Entre Nicolas Sarkozy qui parle de réparation et Emmanuel Macron qui est dans un chantier purement mémoriel, non ? C'est une stratégie politique, là ? – Je ne sais absolument pas ce qu'Emmanuel Macron va décider comme politique concrète en faveur des descendants de Harki, donc de ce point de vue-là. – Mais vous, vous notez quand même qu'effectivement, on est dans quelque chose purement mémoriel, quoi. – On peut noter que le cadre qu'a choisi le président de la République sur toutes ces questions est avant tout un cadre mémoriel. – Et puis là, cette année, il y a un autre anniversaire particulièrement important où Emmanuel Macron était très attendu. C'est l'anniversaire du 17 octobre 1961 où, lors d'une marche pour l'indépendance de l'Algérie organisée par le FLN, des policiers abattent et jettent dans la scène plusieurs dizaines de personnes. Après des années de déni et de chiffres maquillés pour la première fois en 2012, François Hollande écrit dans un communiqué, « La République reconnaît avec lucidité ses faits ». Et là, pour les 60 ans, c'est les 60 ans, un anniversaire important. Emmanuel Macron était donc attendu et il parle, les temps changent. Cette fois-ci, c'est dans un tweet où il reprend d'abord les mots de François Hollande, « Lucidité et responsabilité » et il ajoute « Les crimes commis la nuit du 17 octobre 1961 sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables. Aux victimes, nous rendons hommage ». — Alors ce mot « inexcusable » a été extrêmement commenté parce qu'il ne demande pas pardon. C'est un vrai sujet ou une fausse polémique, là, Emmanuel Blanchard, selon vous ? — Ça, il faut le demander aux représentants des associations. — Il n'y a pas que les représentants des associations. Il y a aussi les commentateurs politiques. On est en train de faire des campagnes sur la question de l'identité. — Non, mais c'est pour savoir comment on s'est réçus. — Non, mais là, il faut demander à qui. Je ne sais pas. — On voit une forme d'habileté du président de la République qui essaie de ménager d'une certaine façon. Voilà. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Le président de la République est allé beaucoup plus loin que ses prédécesseurs de ce point de vue-là. — Et là, on le voit clairement avec François Hollande. Là, il n'y a pas photo, là. — Il s'est passé quelque chose. Après, on peut commenter mot par mot, noter ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Ceux qui sont présents, c'est par exemple cette référence à Maurice Papon, mais aucune référence à la chaîne d'autorité au-dessus de Maurice Papon, puisque Maurice Papon est resté en poste. On peut aussi noter, et c'est ça qui, du côté algérien, est particulièrement noté, qu'il n'y a aucune référence à la situation coloniale. Donc il y a une reconnaissance. Le mot « république » est utilisé quand même jusque dans le tweet. En revanche, l'analyse reste partielle. — L'analyse reste partielle. Alors cela, vous l'a dit, il va plus loin. — Victor Boury, comment c'est reçu, là, pour le coup, par les uns et les autres ? Voir les Français lambda et non concernés par le sujet, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup annoncé à l'avance cette commémoration. — On voit qu'il y a bien un avant, un après. Et à partir de la date du 17, on a des discussions et des débats qui sont beaucoup plus polémiques, plus clivés. On sent à la lecture des messages que le débat s'électrise un peu plus, en tout cas dans la teneur des messages. — Il s'électrise sur quoi ? Il s'électrise justement sur le fait qu'il va sur un... — Il va sur le terrain, sur les mots qu'il emploie, sur sa communication. Il franchit un pas et les internautes le commentent amplement. On a deux catégories, d'ailleurs, de messages qui s'opposent, avec d'une part les communautés concernées, avec des mots comme « massacre », « oublier », « martyr », des mots très forts qui sont employés dans les messages, et d'autres communautés qui évoquent le besoin plus de réciprocité et de pardon. Donc on sent qu'à partir de cette date, il y a aussi un besoin d'apaisement qui émerge. — Un besoin d'apaisement. — Oui, avec des messages qui soulignent que désormais, pour aller de l'avant, il doit y avoir des efforts aussi des deux côtés. Donc il y a un grand volume de messages qui est plutôt neutre, à notre surprise, qu'on a fait l'analyse des messages. — Ah, c'est-à-dire que finalement, là, c'est pas une question de réparation, c'est pas une question... C'est une question de passer à autre chose et d'arriver finalement à solder... — Exactement, d'apaisement d'enquisition. — Je sais pas si c'est dire « solder des comptes », en tout cas « apaiser », ça veut dire aussi « passer à autre chose ». Ça vous étonne, ça, d'ailleurs ? — Connaissant pas les émetteurs des messages, c'est difficile. Mais effectivement, pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas directement concernées, sans doute qu'il y a l'idée que plusieurs pas ayant été effectués successivement, par le président Hollande en 2012, par le président Macron, il peut y avoir l'impression que, d'une certaine façon, ce contentieux est apuré et qu'il n'a pas de conséquences dans le présent. Alors qu'une partie des personnes considèrent, et vous l'avez montré dans un tweet en début d'émission, que ce qui s'est passé ce jour-là est certes exceptionnel, mais ne s'est pas interrompu du jour au lendemain, est devenu beaucoup moins intense dans, bien sûr, le degré de violence, mais avec des confrontations, des violences et des meurtres racistes qui ne se sont pas interrompus du jour au lendemain. — Oui, donc il y a certains qui ont une continuité et d'autres qui ont pas. — Il y a des présents du passé et d'autres qui considèrent qu'il faut couper. — Oui, qu'il faut séparer. Voilà, il y a le passé et puis il y a aujourd'hui. Donc merci, Victor Boury. On a parlé des mots, mais cuides, des images et des choix de l'Élysée autour de cet anniversaire hautement symbolique du 17 octobre 1961. On regarde les images. Attention, cherchez l'erreur. Et on accueille Philippe Lenschener, communiquant, pour parler de ces images du président au pont de Beson, près de Paris, où avait démarré la marche du 17 octobre. Et on a comme ça plusieurs minutes d'images, sans un mot, sans un discours. Alors c'est étonnant parce que dans le tweet du président, il dit les mots qu'on a commentés tout à l'heure. Il y a un communiqué publié dans la foulée, pardon, qui stipule, je cite, « le président a dit », a dit tout ce qu'on voit dans le tweet, sauf qu'on ne l'entend pas dire lors de cette cérémonie, ce qui est quand même assez étonnant. Philippe Lenschener, ça veut dire, bonjour d'abord, ça veut dire qu'en communication politique, il y a les mots qu'on dit et les mots qu'on écrit. Non, il y a Emmanuel Macron. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous avez ces deux extraits que vous avez montrés, c'est-à-dire celui-ci plus l'intervention. Devant les harkis ? Devant les harkis. Et les descendants de harkis. Voilà, vous avez en fait toute la politique africaine d'Emmanuel Macron, parce que c'est toujours la même chose, si vous regardez bien. Vous avez d'un côté... Ah, c'est pas la politique algérienne, pour vous, c'est un parallèle avec... Non, parce que vous pouvez coller Ouagadoudou en 2017, le Liban, vous pouvez coller Montpellier avec le sommet, vous pouvez coller ça, vous avez toujours la même chose, c'est-à-dire que vous avez un exercice de contrition dans lequel il excelle. Vous avez... L'exercice de contrition de harkis, je reprends, voilà. Oui, vous avez de l'autre côté l'immersion, l'empathie, pour témoigner d'une proximité absolue avec la vie que les gens vivent et avec les sentiments qu'ils ressentent. Ça, c'est... Ça, c'est là, quand il est... Il est en immersion au milieu d'eux, quand il est sur le pont. De la même façon, vous avez toujours une troisième chose, qui est l'appui intellectuel. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être baqué par Benjamin Stora, quand il s'agit de l'Algérie, par Bembé, quand il s'agit du... Oui, il s'appuie effectivement sur des figures intellectuelles qui donnent une caution intellectuelle. Donc, vous avez rationnel, émotionnel, intellectuel, vous avez le triangle de la communication macronienne, avec au milieu toujours, parce que si on oublie qu'il a 40 ans, on ne peut pas comprendre, une culture du clash et du parler cash, qui, après tout, rappelle qu'il est de sa génération. Oui, donc vous avez cité ces trois ingrédients, vous approuviez, pour vous, c'est un peu la même chose, ou il y a quand même une spécificité algérienne ? En tout cas, cette analyse me paraît tout à fait pertinente, mais on peut aussi dire qu'il y a des mots qui sont parfois difficiles à dire. Si on analyse l'histoire des cérémonies sur l'esclavage, la traite, la colonisation, ici le 17 octobre 1961, même quand il y a reconnaissance, les reconnaissances sont souvent muettes, comme s'il était difficile d'affirmer un certain nombre de choses clairement, puisque ce sont des sujets qui continuent d'être clivants, non pas qu'ils soient irrecevables par la société, mais parce qu'il y a des groupes politiques qui mettent ces sujets sous tension. Et d'une certaine façon, pour Emmanuel Macron ici, en allant sur le pont de Beson, il rendait un hommage qui n'avait jamais été rendu. Oui, mais le mot inexcusable, qu'effectivement tout le monde parle de ce mot, mais il ne le prononce pas, c'est ça qui est incroyable. En ne disant rien, il évitait aussi de donner prise à tout un ensemble. Il évitait l'image, quoi. Non, mais là, le fait de se taire, de ne rien dire, et de montrer qu'il faut avoir de la compassion, parce que tout de même, on parle de morts et de gens qui ont été balancés. Oui, bien sûr, c'est un sujet dramatique, on n'a jamais su exactement combien de personnes étaient mortes. Donc sincèrement, on peut reconnaître une justesse à ce moment-là, émotionnelle. Cela dit, du côté des réactions, que ce soit dit ou écrit, je parle des réactions de politique, on n'a pas l'impression que ça ait changé grand-chose, puisqu'à gauche, de Jean-Luc Mélenchon à Yannick Jadot, on considère que le président a raté l'occasion de parler de crime d'État, en clair, il aurait fallu aller plus loin, tandis qu'à droite, certains, comme Éric Ciotti ici, considèrent qu'on est dans la propagande victimaire et anti-française, et qu'il y a des massacres de harkis et de pieds noirs jamais commémorés. On voit que là, à droite, il y a vraiment ce thème, effectivement, dès qu'on parle d'excuses, de victimisation, voilà, c'est dénoncé à droite. Et pourtant, il y a 25 ans, Jacques Chirac, président de droite, reconnaissait la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Donc on se demande si Emmanuel Macron est dans ses pas ou pas, Emmanuel Blanchard, tout simplement. Peut-être qu'il aurait voulu pouvoir avoir lui aussi un grand discours tel que celui de 1995, mais sur le sujet franco-algérien, sur le sujet du passé colonial de la France, ce n'est pas possible. Il faut imaginer que... Pourquoi ce n'est pas possible, Jacques Chirac, il ne le fait pas tant de temps que ça après ? Oui, mais Jacques Chirac, il parle à un moment où il y a un relatif consensus dans la société pour l'admettre. Ici, Emmanuel Macron doit plutôt être très satisfait, doit apparaître au centre du débat politique, dans le sens où à la fois il est allé plus loin et en même temps, il cristallise des oppositions des deux côtés, donc il se remet au centre du débat politique. Peut-être qu'il rêvait effectivement d'être Jacques Chirac en 1995, sauf que voilà, la mémoire n'est pas apaisée sur ce sujet-là et il se replace au centre du jeu. Est-ce qu'il y a quand même un mérite ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, il n'est pas face à un bloc politique et sémantique. Vous en avez eu deux précédemment. Le premier, c'est l'esclavage qui a fait que ça a été facile de reconnaître la responsabilité dans l'esclavage. Vous avez eu le Veldiv où ça a été facile de reconnaître le Veldiv. La responsabilité de la France. Là, vous n'êtes pas face à un bloc. Vous n'êtes pas face à un bloc et il y a en plus de l'autre côté de la Méditerranée, un État. Un État qui est un régime autoritaire, qui est dans une crise. Quand les États autoritaires sont dans des crises, ils ont toujours la même chose et le même réflexe facile. Peut-être avant de vous faire réagir, je voulais qu'on revienne justement sur l'historique et le passif puisque Emmanuel Macron n'a pas attendu la campagne présidentielle de 2021 pour s'intéresser à la mémoire et demander pardon. En 2018, déjà, il prononçait ce mot lors d'une visite à la veuve de Maurice Audin, mathématicien français et militant de l'indépendance, assassiné en Algérie. Non. Ce serait plutôt à moi de vous demander pardon. Ce pardon de 2018 paraît dans la droite ligne de ses propos de campagne de 2017, d'abord lors d'une visite en Algérie. Là, il est bien en Algérie et il parle à la télé algérienne. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. La colonisation est un crime contre l'humanité. En pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'attire les foudres des pieds noirs. J'en ai blessé, je le sais, pour des mauvaises raisons. Je les regarde dans les yeux et je leur dis que je les aime. Je les aime, mais je vais le faire. Et c'est vrai, quand on revoit ces extraits aujourd'hui, on a l'impression qu'en 2017, il a un cap très clair. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Déjà, je pense qu'il faut distinguer les deux moments, le discours de 2017 et le discours d'un candidat à la présidentielle. On a envie de dire aujourd'hui aussi. Non, mais il parle en son nom. Il ne parle pas au nom de la France. Tout à fait. Il parle en son nom et il parle en Algérie, où l'utilisation de crimes contre l'humanité apparaît comme quelque chose d'évident. Il parle en Algérie, mais on est en campagne présidentielle et c'est commenté en France. Voilà, voilà. Il s'exprime en Algérie à ce moment-là. Quand il parle comme président de la République avec Mme Josette Audin, quelques semaines, quelques mois avant qu'elle ne décède, c'est-à-dire le temps qui s'est passé pour la reconnaissance, ici, c'est la parole du président de la République. Et la parole du président de la République, ici, elle est importante parce qu'encore une fois, il y a eu les mots que nous avons vus, mais il y a aussi eu un communiqué. Et dans les mots que nous voyons ici, il apporte la réponse attendue depuis des décennies par cette femme. « Mon mari n'est pas disparu, il a été tué par l'armée française. » Il fait dans quelque chose, effectivement, de très intimiste qui est encore un peu dans son style de confrontations directes. Beaucoup plus de force. Beaucoup plus de force parce qu'il reconnaît en tant que président de la République que Maurice Audin est un cas parmi d'autres. Il l'a d'ailleurs fait ensuite en reconnaissant Ali Boumengel. En 2021. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors depuis pour que, justement, là, il ait cette phrase, on le voit bien, enfin, on a commencé l'émission avec ça, sur la nation algérienne qui s'est constituée avec la colonisation. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, un président français ne devrait pas porter de récit sur ce qu'est une autre nation. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Vous pensez qu'il lance une dynamique avec les pouvoirs algériens ou le pouvoir algérien ou alors qu'il n'en attend plus rien comme on l'entend par moments, qu'il n'attend plus rien des autorités algériennes parce qu'il a peut-être été déçu, tout simplement ? En tout cas, qu'il en ait conscience ou pas, c'est peut-être toujours la même chose du point de vue de la rhétorique. En revanche, du point de vue du fond, il est passé d'une position qui était très recevable par l'Algérie, qui était une position anticolonialiste. Oui, on l'a vu en 2017. Ça faisait plaisir. Il n'y a pas de problème. Le crime contre l'humanité. Et donc, si on revient juste à cette séquence où il s'adresse à l'État algérien, là, il reprend des poncifs coloniaux. Dire que l'Algérie n'existait pas avant la présence française en tant que nation, c'est un poncif colonial. Bon, bah, écoutez, c'est compliqué, la mémoire, voilà, de la guerre d'Algérie avec réparation ou sans réparation. On voit bien que c'est un sujet complexe et passionnel. C'est un sujet qui va nous emmener directement en salle de montage avec Marie Lebon, Aurélien Thillier et Diane de Charmas, qui vont se coucher tard, comme disait un ancien président. Couche-levé tôt. Ou les deux. Revoir ce programme en replay sur publicsénat.fr Talonnés par Éric Zemmour, Marine Le Pen riposte en mots et en images, mais en se décalant un peu plus de ce qu'attend certains de ses partisans qui ne mâchent pas leurs mots sur les réseaux sociaux, un pari qu'on décrypte cette semaine dans Hashtag. Hashtag, samedi à 18h sur Public Sénat. Nous nous trouvons dans une maison d'enfants à caractère social de la banlieue lilloise, un lieu tenu secret qui accueille des jeunes filles mineures, majeures, en souffrance, victimes de violences intrafamiliales. Mais depuis un an, la structure encadre également des jeunes filles en situation de prostitution. Elles ont entre 13 et 16 ans et nous allons rencontrer l'équipe qui les accompagne. Murielle est éducatrice. Elle encadre au quotidien les jeunes résidentes. L'une d'elles qui se prostitue est en fugue depuis deux jours. Donc c'est le studio d'une de nos jeunes qui reflète bien effectivement à la fois son mal-être, qu'elle est perdue et qu'effectivement elle a besoin d'accompagnement pour faire l'entretien. Donc on le fait régulièrement, on le nettoie avec elle, mais on peut revenir une heure ou deux heures après. C'est de nouveau dans un état... Aujourd'hui, dans sa situation actuelle de prostitution et de consommation de produits toxiques importants parce que crack, c'est effectivement très compliqué. Ces adolescentes sont difficiles à cadrer. Des scolarisées, elles vivent à la marge, s'adonnant à des pratiques de prostitution très diverses, parfois sans admettre en être victimes. On n'est plus dans un système de Mac avec de la prostitution sur le trottoir. On est dans une prostitution avec des échanges de Snap, Instagram, Snap, où elles peuvent donner rendez-vous dans des hôtels ou dans des parcs. C'est des pratiques et des passes qui se font très, très, très vite. Pour accompagner au mieux ces prostituées mineures, un centre dédié s'apprête à voir le jour. Une première en France. C'est un lieu donc en milieu rural, mais nous allons garder bien évidemment le secret sur ce lieu pour la protection des jeunes qui vont s'y trouver. Financé par l'État et le département à hauteur d'un million d'euros par an, ce lieu semi-fermé sera expérimenté pendant deux ans. Ici, il y aura entre 13 et 15 jeunes filles. Elles viendront se reconstruire et entamer un travail de réinsertion sociale. L'objectif du programme, en milieu rural, c'est de les sortir de leur réseau prostitutionnel et aussi de leur environnement, de les rassembler puisqu'elles ont une problématique commune. Ensuite, c'est d'avoir un accompagnement éducatif et thérapeutique adapté. Et enfin, c'est les amener à une dynamique de changement et à une projection dans des possibles. Il y a un an, le département du Nord a mené sa propre enquête pour évaluer l'ampleur du phénomène sur son territoire. 145 enfants victimes de prostitution ont été identifiés, un chiffre que la collectivité estime elle-même très en deçà de la réalité. Dans l'enquête, au-delà des 145 dossiers qui nous sont remontés, on a les moyens de voir par la méthodologie de l'enquête que des situations sont identifiées par certains, les travailleurs sociaux de rue, qui ne sont pas identifiés par les maisons d'enfants. Donc on sait qu'on a encore beaucoup à faire pour que, dans nos équipes de protection d'enfance, on puisse identifier, repérer ces phénomènes de prostitution de mineurs. La prostitution des mineurs semble augmenter de façon alarmante dans le Nord, mais également au niveau national. Selon un récent rapport, 6 à 10 000 mineurs en seraient victimes aujourd'hui. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre, présente Livrez-vous. Ravie de vous retrouver dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Aujourd'hui, on parle de politique, mais de politique avec un philosophe. Et vous allez l'entendre et le voir, ça change tout. Le philosophe, c'est Marcel Gauchet. Bonjour. Bonjour. Marcel Gauchet, vous publiez non pas un livre, mais deux, La droite et la gauche, Histoire et Destin. C'est aux éditions Gallimard. Et puis, des entretiens avec Éric Conant et François Azouvi-Macron, Les leçons d'un échec aux éditions Stock. Dites-moi quand même, leçons d'un échec, Emmanuel Macron est aujourd'hui plutôt populaire par rapport à ses prédécesseurs. La crise sanitaire a, semble-t-il, été mieux gérée peut-être en France qu'en Angleterre. Il y a par exemple un rapport parlementaire qui étrille le gouvernement anglais. Alors, pourquoi un échec ? L'échec est à comprendre en fonction de ce qui était l'ambition initiale du gouvernement d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas tout à fait un président comme les autres. C'est un président de rupture qui promettait une transformation, qui promettait même une révolution puisque c'était le titre de son livre de campagne. Et l'échec, c'est l'échec de cette promesse de rupture et de cette promesse de transformation. Le paradoxe étant même qu'à l'arrivée, Emmanuel Macron, candidat de la rupture, l'homme qui sort du milieu politique habituel, devient le garant de la continuité. Et c'est aujourd'hui son appui politique principal. Politique de la raison, est-ce que, vous qui êtes philosophe, est-ce que la raison en politique, ça existe ? Oui, la raison en politique existe, mais encore faut-il bien délimiter les conditions de son emploi. Ce n'est pas une substance magique qui appartiendrait à certains. C'est le moyen d'explorer les données d'une situation et c'est là que se juge l'exercice de la raison. Et il faut bien dire que très souvent, il y a une confusion entre la raison comme instrument intellectuel d'exploration sans concession d'une situation et le raisonnable, le raisonnable qui consiste en gros à s'inscrire dans les pas de ses prédécesseurs et à faire la même chose qu'eux, sans s'écarter trop d'une espèce d'orthodoxie implicite. De quelle raison parlons-nous ? Alors, bien souvent dans les élections présidentielles en France, le raisonnable, ça ne fonctionne pas. Ce sont plutôt des candidats qui réussissent à galvaniser les foules, Marcel Gauchet. Ah, le raisonnable fonctionne puisque, en gros, c'est toujours des candidats du cercle de la raison comme dirait Alain qui sont élus. Mais évidemment que ça provoque une frustration dans une partie de la population car cette raisonnabilité-là s'écarte tout de même assez du vécu d'une part importante des citoyens de telle sorte qu'il y a une protestation contre la raison qui peut d'ailleurs tourner aisément à l'irrationalité pure et simple mais qui est devenue presque une composante de notre système politique qui n'oppose plus tellement une droite et une gauche que le parti prétendu de la raison et le parti d'une hostilité à la raison qui ne sait pas toujours très bien ce qu'elle veut mais qui sait quels sont les motifs de sa protestation. Alors, le cercle de la raison, c'est par exemple lui qui en 2005 a refusé d'entendre le nom au référendum sur la constitution européenne Ben oui, puisque le raisonnable c'était de ne pas entrer dans les bouleversements considérables qu'on aurait supposé de tirer les leçons pour de bon du nom au référendum sur le traité constitutionnel. Donc le raisonnable c'était de faire comme s'il n'y avait pas eu de référendum. Mais évidemment que les conséquences sont telles dans les faits à long terme de cette décision qu'on peut se demander si elle obéissait véritablement à la raison. Et oui, parce que vous avez publié de nombreux livres sur l'histoire de notre démocratie. Un événement tel que celui-ci, justement, est-ce qu'il ne tourne pas le dos à l'exercice démocratique ? Demander au peuple ce qu'il en pense et ne pas en tenir compte. À l'évidence. Et nous avons eu une leçon de ce point de vue donnée par nos amis anglais car la tentation de revenir sur le référendum qui a déclenché le Brexit était très grande dans les élites britanniques. Il n'empêche que la ligne qui l'a emportée était de respecter la volonté populaire exprimée par référendum. Nous avons préféré le chemin inverse et ce n'est pas étranger au marasme qui affecte notre démocratie. Nous, Français. Droite et gauche, c'est l'un des deux livres que vous publiez. Est-ce que ces deux définitions elles valent encore Marcel Gaucher alors que nous avons un président qui est censé qui a été élu en pensant donc transcender ces deux parties ? Alors Emmanuel Macron a eu l'intelligence et l'habilité de ne pas dire qu'il ne connaissait pas la droite et la gauche. Il a dit ce qui est beaucoup plus intelligent et d'ailleurs correspond davantage à une réalité politique qu'il était à la fois et de droite et de gauche et que donc il ne prétendait pas abolir ce clivage mais en faire l'instrument d'un dialogue au sommet en quelque sorte qui s'incarnerait dans sa personne et qui lui permettrait de répondre aux aspirations des deux côtés. Évidemment que c'est une situation qui correspond à un brouillage profond des termes de ce clivage mais la question est de savoir et c'est la question à laquelle j'essaie de répondre si parce qu'il y a brouillage si parce qu'il y a déstabilisation des termes habituels dans lesquels on identifiait la droite et la gauche ce clivage a perdu son sens et mon idée est que non mais il a profondément changé de sens et c'est ce qu'Emmanuel Macron a su très intelligemment exploiter. Alors expliquez-nous pourquoi il a changé de sens Marcel Gaucher Le critère principal de ce changement me semble-t-il est la prise de conscience la pénétration du pluralisme démocratique dans la conscience de chacun des acteurs On n'a plus simplement deux camps affrontés qui se détestent et s'ignore et donc le rapport de force prime mais quelque chose dont les acteurs ont intégré qu'ils ont un rapport avec le camp d'entreprise en face la droite pense à ses valeurs propres ses perspectives mais ne peut pas ignorer qu'il y a une gauche et qu'il y en aura toujours une d'une certaine manière et que tout ce qu'elle dit n'est pas absurde et dans l'autre sens la gauche est obligée et les lecteurs de gauche la plupart d'entre eux pas tous mais la plupart d'entre eux reconnaissent qu'en effet tout n'est pas acheté dans ce que dit la droite et par conséquent ce clivage s'est beaucoup relativisé il s'est même estompé à de certains égards il y a eu une droitisation de la gauche et une gauchisation si j'ose envoyer cet néologisme affreux à droite et c'est cette situation là dont il faut reconnaître à Emmanuel Macron le flair d'avoir su l'exploiter et d'en faire une ressource politique mais alors par exemple vous le voyez dans le domaine des valeurs les valeurs de la droite et de la gauche sont de plus en plus interpénétrées donnez-moi des exemples l'exemple le plus banal c'est se situe sur le terrain des deux valeurs cardinales de la droite et de la gauche l'ordre du point de vue de la droite et la justice du point de vue de la gauche un ordre injuste n'est plus un ordre et une justice qui est source de désordre n'est plus une justice digne de ce nom d'où la difficulté nouvelle de nos dirigeants politiques de définir une ligne dans ce contexte où il ne suffit plus d'obéir à une sorte d'identité prédéterminée mais véritablement d'épouser ce sens nouveau des contradictions qui habitent les citoyens mais alors vous qui êtes philosophe du politique on a l'impression on a tendance à dire en ce moment qu'on ne parvient plus à débattre en France c'est votre sentiment oui à de certains égards ou plus exactement on n'y parvient plus au centre du système car par ailleurs le débat existe profondément dans la société et ce qui est frappant c'est le décalage de ce point de vue entre la scène éclairée ou l'invective et les profondeurs de la société ou au contraire en fonction de ce sens profond du pluralisme démocratique la discussion est devenue beaucoup plus aisée qu'elle ne l'était dans ma jeunesse par exemple donc on a une situation elle-même ambiguë ce qui se passe en fonction de cette relativisation du clivage entre la droite et la gauche c'est que vous avez d'un côté une dépolitisation des gens qui disent finalement si on est tous d'accord à quoi bon s'occuper de tout ça puisque finalement on va gérer un équilibre précaire et puis vous avez de l'autre côté des gens qui se refusent à cette dépolitisation et qui au contraire sont emportés dans un mouvement de radicalisation de radicalisation de réaffirmation d'une vraie gauche ou d'une vraie droite des mots très typiques du vocabulaire d'aujourd'hui qui elle retrouve avec un sectarisme exacerbé les valeurs fondamentales avec lesquelles on ne peut pas transiger au point qu'il est question d'interdire ceux qui ne d'interdire de parole ceux qui ne sont pas dans le cercle de ces vraies valeurs je vous propose maintenant Marcel Gauchet d'accueillir l'invité qu'on n'a pas pu inviter et cet invité c'est l'historien allemand Ernest Kantorowicz lequel a notamment écrit Les deux corps du roi Les deux corps du roi c'est un ouvrage qui est très souvent cité par exemple quand François Hollande a fait une petite promenade je crois en scooter autour de l'Elysée on a évoqué Les deux corps du roi lorsqu'Emmanuel Macron est entré dans la cour du Louvre au moment de son élection on a parlé de là aussi des deux corps du roi mais je crois que très peu de gens ont lu Les deux corps du roi donc surtout si vous ne l'avez pas lu restez avec nous que dit ce livre et en quoi celui-ci permet-il justement d'éclairer la présidentielle française ? C'est à la fois un livre très savant et un livre qui est une oeuvre d'art revendiquée comme telle par l'auteur c'est-à-dire dont l'interprétation est assez énigmatique mais en même temps un livre qui met le doigt sur une donnée transhistorique pour ainsi dire du pouvoir qui est sa double face tous les pouvoirs ont toujours une double face la violence et la paix la sagesse et la capacité de transgression et effectivement nous voyons bien que ce qui donne son écho prodigieux à ce livre peut lu parce qu'il est très difficile à lire et à comprendre c'est une étude historique sur des représentations et des doctrines médiévales qui ne sont pas l'auteur des Tudors ça c'est le point de départ mais ensuite on va plonger dans le Moyen-Âge profond jusqu'à aux cérémoniaux de Charlemagne donc c'est vraiment de la haute érudition mais mais c'est une érudition qui met le doigt sur un point très peu compris et dont on voit qu'il est toujours actuel car en effet qu'après tout qu'y a-t-il de commun entre les rois de l'Angleterre Tudor et nos présidents de la République aujourd'hui et bien oui il y a quelque chose de commun ils ont deux corps un corps individuel faillible et mortel et un corps politique un corps politique qui fait qu'ils incarnent à eux tout seuls dans leur personne le pays qui les a élus et avec la difficulté de gérer l'articulation entre ce corps public pourrait-on dire et ce corps privé qui se retrouve à toutes les étapes de leur exercice alors les deux corps d'Emmanuel Macron les deux corps d'Emmanuel Macron ils sont dans son discours il y a un Emmanuel Macron solennel qui affecte les grandes envolées visionnaires et un Emmanuel Macron qui comme le dit-on comme le dit dans son entourage pense tout haut au lieu de comprendre qu'il s'adresse à un public qui attend la solennité de son discours et il y a chez Emmanuel Macron et c'est très intéressant car c'est extrêmement perçu par l'opinion qu'il a deux types d'adhésions très différents ceux qui aiment l'homme privé qui parlent librement qui disent ce qu'ils pensent les Gaulois réfractaires voilà les Gaulois combien encore récemment à propos du pouvoir algérien il dit une vérité oui en effet la rente mémorielle la rente mémorielle c'est un pouvoir militaire qui vit sur la mémoire de la libération d'Algérie mais dont l'intérêt c'est pas la même chose dans les deux cas pardonnez-moi Marcel Boucher parce que dans un cas les Gaulois réfractaires il y a beaucoup de français qui n'ont pas été satisfaits de cette phrase tandis que la rente mémorielle je ne sais pas on peut discuter à l'infini sur le contexte de chacune de ces propositions mais dans les deux cas c'est des propos qui transgressent parce que c'est l'homme privé qui parle et qui dit ce qu'il pense à titre strictement individuel alors qu'on attend d'un président de la république qui tienne un discours plus ou moins convenu avec lequel le charme d'Emmanuel Macron indiscutable est de rompre bien qu'il en fasse beaucoup d'étonnes aussi dans ce registre il est tendu entre deux pôles il a bel et bien deux corps en tout cas il a deux paroles la transgression c'est une donnée importante en France récemment par exemple notre pays a rendu hommage à Bernard Tapie qui était un personnage transgressif Éric Zemmour fait énormément parler de lui c'est un autre personnage transgressif c'est important la transgression en politique ça le devient c'est fonction d'un contexte historique où certaines questions très douloureuses et très délicates parce qu'elles touchent à la dignité des personnes évidemment au premier chef l'immigration sont devenues très difficiles d'abord la difficulté de ces sujets sur divers plans pratiques et moraux rend la tendance à les escamoter très forte et on regarde quoi la transgression devient une prime à celui qui ose la risquer et en ce sens on peut rapprocher ça je ne sais pas par exemple de la présidence de Donald Trump oui je crois que Donald Trump a donné non pas ses lettres de noblesse mais il a fourni la preuve de l'efficacité de la recette et je pense qu'il aura de nombreux de nombreux imitateurs mais alors ça c'est intéressant parce que c'est une époque c'est une époque de la politique vous êtes philosophe du politique donc vous ne faites pas de la communication politique mais Donald Trump a pris les livres de communication politique il les a tous piétinés et il a été élu il n'a pas été réélu il a trébuché sur le Covid est-ce que ça veut dire qu'en France on peut s'asseoir sur tous les principes de communication politique et accéder à la fonction suprême c'est ce que nous allons voir il faut se garder de profiter mais en tout cas en tout cas la recette fonctionne il faut dire puisque nous avons des éléments de comparaison qu'elle fonctionne différemment en France et aux Etats-Unis nous évoquions le cas de Bernard Tapie qui est très intéressant il a transgressé sur un certain nombre de plans en déclarant dans une société catholique et où l'argent était un tabou que évidemment qu'il fallait faire fortune et que c'était là l'objectif normal de tout individu un tant soit peu ambitieux c'était une transgression par rapport à la culture ambiante de la même façon je pense on pourrait je crois le montrer assez en détail par la façon dont il a géré les affaires sportives et mené l'Olympique de Marseille à une triomphe bien connue il a su mettre en scène une transgression des codes d'un milieu très frileux et la transgression était aussi dans le fait qu'un membre de l'élite qui n'en fut jamais s'intéressait au sport le plus populaire et on peut à chaque fois il faut contextualiser la transgression pour voir la transgression de quoi il s'agit et ce qu'elle signifie mais c'est quand même assez curieux parce que on rend hommage à Bernard Tapie pourtant si mes souvenirs sont bons il n'a pas toujours été complètement en règle avec ses différents actes fiscaux légaux et aujourd'hui on est intransigeant vis-à-vis des hommes politiques lorsqu'ils commettent des imprudences fiscales de certains hommes politiques et pas d'autres voilà ce qu'il faut comprendre il y a ceux que ça tue purement et simplement et il y a ceux qui sont non seulement s'en sortent très bien mais qui en tirent une sorte de gloriole mais alors comment expliquer justement c'est un peu mystérieux et ça demande en fait à chaque fois une explication très très circonstanciée c'est pas une recette infaillible qui veut dire que n'importe quel Olybrius sortit des rangs en maniant des propos ne payant pas ses impôts peut devenir tout d'un coup une vedette de la scène publique non c'est évidemment pas de ça qu'il s'agit mais d'une tactique communicationnelle qui n'a rien à voir avec les recettes de la communication politique qui permet à des personnages parce qu'ils ont aussi une dimension il faut un support il faut des qualités qu'ils ne sont pas nécessairement dans la nature et qu'on ne peut refuser assurément pas à Bernard Tapie c'était un homme hors du commun une force de la nature pour commencer et évidemment que là on voit bien qu'il y a des transgressions qui rendent invulnérables ceux qui les expliquent alors Eric Zemmour l'une de ces transgressions c'est par exemple de revisiter le passé français et vous parliez du malheur français Marcel Gauchet lui revisite par exemple les heures sombres la seconde guerre mondiale donne une vision où Pétain le gaulopétinisme revient est-ce que c'est ça qu'il parle aux français aujourd'hui ? Non le problème de ce type de discours n'est pas de susciter la décision c'est pas le but c'est de montrer d'abord le courage d'un individu qui sait s'opposer à l'opinion généralement admise et il en faut dans le cas puisqu'il y a une sorte de consensus appuyé en plus de bonnes raisons la collaboration n'est pas auprès de qui que ce soit et d'ailleurs Eric Zemmour justement il essaye de sauver Pétain de la collaboration c'est très habile son discours il ne dit pas il fallait être collaborateur et appuyer Hitler dans ses entreprises d'empire européen pour quelqu'un qui se réclame de la nation française ce serait compliqué mais il va dire ce qui n'est d'ailleurs pas un argument nouveau puisqu'il a été employé par les défenseurs de Pétain qu'au contraire Pétain a essayé de défendre la France et il est vrai qu'en plus là il s'appuie sur un fond historique la thèse du bouclier le bouclier et il s'appuie sur un fond historique qui a aujourd'hui disparu mais qui il y a longtemps a pesé c'est que Pétain c'est l'homme de la victoire de Verdun c'est pas rien c'est l'homme qui a en quelque sorte humanisé le comportement du commandement militaire pendant cette guerre terrible de 1914 1918 donc il ne tape pas au hasard sur un clou choisi arbitrairement il y a quelque chose il réveille un fond historique avec en plus un vrai talent une vraie culture dont on peut totalement discuter les conclusions mais qui est réel sur le plan intellectuel la gauche peut-elle être aujourd'hui transgressive Marcel Gauchet elle l'a été c'est même son acte de naissance elle s'est inscrite contre l'ordre existant et maintenant elle est l'ordre existant à beaucoup d'égards et c'est tout son problème nous sommes en Europe en particulier en gros dans des sociétés sociales démocrates qu'est-ce que nous avons à faire de plus que d'aménager cette sociale démocratie donc pas d'horizon et en revanche un cadre installé que tout son passé lui interdit de remettre en question évidemment que c'est une des raisons de l'impasse des gauches européennes aujourd'hui avec des hauts et des bas qui tiennent aux conjonctures électorales locales c'est qu'elle est en l'absence de projet et en l'absence de démarquage vis-à-vis de l'ordre existant ce qui était son ordre c'était son identité profonde donc dans ces conditions est-ce qu'on peut imaginer je ne sais pas Jean-Luc Mélenchon par exemple il est plutôt transgressif non il n'est pas transgressif il est excessif c'est très différent il tire son discours vers la surenchère qui est une voie de sortie de ce mainstream social-démocrate mais qui en réalité ne fait que reconduire les prémices même s'il donne une tonalité différente à l'expression de cette identité politique le fait qu'il n'y ait plus de projets véritablement qui apparaissent qu'il n'y ait plus de religions séculaires comme disent les philosophes du politique c'est-à-dire quelque chose qui suggère le sacrifice de tous qu'est-ce que ça vous inspire est-ce que c'est vraiment la fin d'une époque une page est complètement tournée Marcel Gauchet une page est en train de se tourner oui certainement nous sommes en train de changer d'époque et bien malin qui saurait dire comment les choses vont tourner nous sommes dans une situation assez semblable à celle en fait du début des années fin des années 1970 début des années 1980 où dans une grande confusion et une grande absence de discernement de tous les acteurs moi le premier j'y étais le monde a changé de face et bien je crois que nous sommes devant une métamorphose à quoi s'il changeait de face à cette époque-là et bien nous sommes sortis d'un consensus qui est prévalé depuis 1945 sur le rôle des états dans la vie collective dont la technocratie gaullienne en France a été le modèle à une échelle même qui rayonnait sur le monde on l'oublie aujourd'hui et puis on a vu ça arriver un la mondialisation l'ouverture généralisée des sociétés les unes sur les autres et deux la financiarisation du capitalisme avec toutes les conséquences que ça a eu pour les français très dramatiques puisque ça s'est traduit par une désindustrialisation dont nous voyons aujourd'hui les effets politiques mais alors est-ce que l'on peut guérir politiquement de ce malheur français ou est-ce que le malheur français c'est justement de vouloir le guérir par le biais du politique je crois au contraire que peut-être les français retrouvent une chance dans le contexte actuel de renouer avec ce qui a été le courant dominant de leur histoire que précisément toute cette période a mis sur le côté nous sommes à nouveau dans une période où l'efficacité des états va devenir le critère fondamental dans un contexte international ultra compétitif si ce n'est aux limites de l'affrontement et aussi dans la gestion interne des sociétés c'est la grande leçon de ce qui s'est passé avec la pandémie de la Covid où on a vu que l'armature publique était ce qui permettait à une société de fonctionner dans un contexte qui aurait été dramatique sans son concours et je crois que nous revenons d'une manière très différente de ce qu'a été la période d'après-guerre pour les priorités et autres vers quelque chose qui va permettre peut-être aux Français de sortir de ce malaise profond qu'ils ont éprouvé dans un contexte qui prenait à rebours toutes leurs identités les plus enracinées sur le plan politique à droite comme à gauche Merci beaucoup Marcel Gauchet pour cet exposé très clair de la situation dans laquelle nous sommes et pour le prolonger les deux livres de notre invité la droite et la gauche histoire et destin c'est aux éditions Gallimard et Macron les leçons d'un échec une conversation avec Éric Connant François Azouvi aux éditions Stock à très bientôt sur Public Sénat Public Sénat en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre vous a présenté Livrez-vous revoir ce programme en replay sur Public Sénat point fr Cette semaine dans les vendredis de l'histoire le documentaire Karpov-Kasparov deux rois pour une couronne Lorsque commence cette grande bataille épique entre Kasparov et Karpov l'union soviétique est déjà très essoufflée Kasparov a des soutiens au sein de l'empire soviétique moins puissant que celui de Karpov il a des forts soutiens les Russes préfèrent que ce soit Karpov qui reste champion du monde ça c'est clair Si j'avais gagné dans la 31ème partie le match se serait terminé avec le score de 6 à 0 Je ne l'ai pas gagné j'ai perdu la 32ème Je jouais de mieux en mieux et il perdait son assurance c'est pour ça que la nomenclatura sportive soviétique a décidé d'arrêter le match Le match avec Karpov c'était la lutte entre le monde soviétique et la nouvelle Russie et beaucoup de gens l'ont compris comme ça Karpov Kasparov Deux rois pour une couronne Vendredi à 22h sur Public Sénat Amor mio Eres el ser que amo sin fin Passion et idyllia Amor mio Raison etterna de vivre Amor mio Bonjour monsieur Bonjour je viens pour faire ma dose de rappel Il y a des rendez-vous à ne pas manquer Pour continuer à vous protéger pensez dès maintenant à votre dose de rappel Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Sens Publique. J'ai le bonheur de vous donner rendez-vous tous les jours pour 90 minutes de débat d'actualité, de réflexion. Notre promesse, c'est de donner du sens à l'actualité et donner des clés de compréhension aux citoyens. Sens Publique, présenté par Thomas Hugues, du lundi au jeudi à 18h et à 22h sur Public Sénat. Elle est entrée dans l'histoire en devenant la première et encore aujourd'hui la seule femme première ministre de France. Elle est restée aux commandes pendant presque 11 mois sous la présidence de François Mitterrand entre 91 et 92. Un moment de sa vie qu'on lui rappelle systématiquement et qui éclipse peut-être tout ce qu'elle a fait par ailleurs. Son combat pour une Europe plus forte et plus solidaire par exemple. Sa fondation qui a permis de créer des dizaines d'écoles de la deuxième chance. Sa mission d'élu local en tant que maire de Châtellerault pendant 14 ans. Les arcanes du pouvoir, elle les connaît par cœur. C'est une partie de son monde depuis près de 60 ans. Elle va nous le faire découvrir de l'intérieur. Bienvenue dans un monde un regard. Bienvenue Edith Cresson et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un peu vrai ce que je disais. On vous ramène systématiquement à cette période de votre vie, à cette courte période où vous avez été premier ministre. Oui, c'est le seul pays, disons parmi les pays comparables à la France où ça se passe comme ça. Il y a eu une femme premier ministre au Portugal longtemps avant moi. On n'a pas posé des questions de ce genre. Quand Mme Thatcher a été premier ministre au Royaume-Uni, je ne sais pas. Je sais bien que ce n'est pas le même système. Au Royaume-Uni, le premier ministre est élu alors qu'en France, la Constitution veut que le premier ministre soit nommé par le président. N'empêche que j'avais été élue, comme vous l'avez rappelé, maire, députée, conseiller général. J'avais été cinq fois ministre. Et la seule chose dont on parle, ou encore maintenant la preuve, c'est ça. Pourquoi d'après vous ? Non, c'est spécifiquement français. C'est un phénomène spécifiquement français. Ce qu'on appelle le pouvoir, entre guillemets, doit appartenir aux hommes. On ne sait pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Et quand il y a une exception à cette règle, ça prend des proportions extraordinaires. Moi, j'ai tout entendu sur ce sujet et encore la preuve, ça continue. Donc, j'aimerais bien qu'un jour, les choses se normalisent et que la France soit comparable à ce qui se passe dans les autres pays. pays, disons, comparables pays européens, on n'a jamais vu. Mais vous avez bien conscience d'être encore aujourd'hui un symbole pour beaucoup de femmes politiques aussi, puisque c'est à la fois un succès et peut-être un échec parce que ça a été très bref et on va y revenir. Mais c'est aussi un succès d'avoir été. Vous êtes encore la seule aujourd'hui femme première. Je ne sais pas si c'est un succès. Je sais que la seule chose que je sais, c'est que j'avais quitté le gouvernement avant et j'avais créé une entreprise. C'était après la chute du mur de Berlin. J'avais créé une entreprise pour aider les entreprises françaises à s'installer dans les pays de l'Est. J'avais fait ça avec Didier Pinot Valenciennes. Ça marchait très bien. Et jusqu'au jour où François Mitterrand m'a appelé pour me dire qu'il souhaitait que je sois premier ministre. J'ai commencé par refuser. J'ai dit non. Pourquoi ? Parce que j'avais pour moi, c'était une page qui était tournée et je faisais des choses qui me semblaient utiles. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de faire quelque chose qui est des résultats. Et premier ministre, on n'est pas utile. D'autres. Ce n'est pas qu'on n'est pas utile. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y avait beaucoup de concurrents, c'est à dire que tous ces messieurs voulaient être premier ministre, surtout que c'était le deuxième mandat de François Mitterrand. C'était la deuxième partie du deuxième mandat, donc la pire période puisqu'on s'acheminait vers la fin. Et tous ces messieurs étaient enragés à l'idée qu'il ne serait pas premier ministre. Il n'avait que ça en tête. Donc, je savais que j'aurais beaucoup d'ennemis à l'intérieur et que ça serait extrêmement difficile. C'est pour ça que j'ai refusé. Et puis, il a tellement insisté. Il était malade, etc. Donc, j'ai fini par accepter. Vous avez le sentiment d'avoir dû en faire dix fois plus que les autres et que notamment les autres hommes. Vous êtes ressorti endurci de cette expérience. Endurci ? Non, je ne crois pas. Mais parce que c'est exactement ce que je pensais qui allait se passer. Enfin, pas à ce point-là. Pourquoi pas à ce point-là ? Qu'est-ce qui a dépassé votre imagination ? Leur comportement, la trahison permanente, le fait qu'ils parlaient aux journalistes, ils racontaient des mensonges, c'était terrible. Donc, c'est vrai que je savais que ça serait terrible, mais c'était encore pire que ce que je pensais. Vous parlez d'une expérience qui a été difficile et on l'entend notamment parce que vous étiez entouré d'hommes qui voulaient votre poste ou qui ne voulaient pas d'une femme première ministre. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé si vous, vous aviez peut-être fait des choses avec maladresse ? Est-ce que vous aviez une part de responsabilité dans le fait que ce soit bref, onze mois ou que les choses se soient mal passées ? Oui, certainement. J'ai dû faire des maladresses. Mais le problème n'est pas là. Je ne suis pas la seule. Donc, pour une femme, on ne pardonne absolument rien et on invente surtout des choses qui sont totalement fausses. On m'a prêté des propos que je n'avais jamais tenus. Qu'est-ce que vous auriez mal fait ? Vous pensez à quelque chose quand je vous demande si... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais certainement, j'ai dû faire des choses, dire des choses qu'il ne fallait pas. Mais on ne s'occupe pas, si vous voulez, les journalistes surtout, mais ils étaient amis. Certains journalistes sont amis avec des hommes politiques et marchent ensemble. Et donc, ce que je faisais d'utile n'était jamais... On n'en parlait jamais. Donc, on cherchait toujours des choses négatives. Et quand on cherche, on trouve, évidemment. Édith Cresson, comment vous y êtes venue à la politique ? Comment l'étudiante à HEC que vous étiez se décide un jour à se dire, tiens, je vais y aller, je vais me lancer moi aussi en politique ? Voilà, c'est très simple. Quand j'ai fait HEC, j'avais une amie qui s'appelle Paulette de Crène, dont le père était un ami de François Mitterrand. D'accord. Et elle m'a raconté que pendant la guerre, quand elle était petite, un jour, on sonne à la porte, elle va ouvrir et elle voit un jeune homme qui lui dit, dit à ton père que François Morland est là. Morland, c'était son nom de résistance. Et donc, après HEC, elle a travaillé avec lui et c'est elle qui m'a fait venir, qui m'a dit, tu devrais venir, c'est intéressant. Ça, c'était longtemps avant 1981 et j'ai travaillé au Parti socialiste. J'étais chargée de la jeunesse des étudiants et j'ai beaucoup appris. Donc ça m'a intéressé. Et ensuite, on m'a envoyé à Châtellerault, qui était réputé imprenable. On va y venir à cette expérience d'élu local. Mais peut être, j'ai lu, vous allez me dire si je me trompe ou pas, j'ai lu que c'était aussi un discours de Pierre Mendès-France sur la jeunesse, qui vous avait décidé, qui vous qui vous avait motivé pour entrer en politique. C'est vrai ou pas ? Oui, j'ai une figure importante. J'avais beaucoup d'admiration pour Pierre Mendès-France. C'est vrai. Oui, oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que c'est potentiellement lui qui vous a décidé ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il s'intéressait à l'économie. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui s'intéressent vraiment à l'économie, qu'il avait beaucoup de bon sens, il me semblait, et qu'il était très courageux. Ah oui, j'avais de l'admiration pour lui. Vous me parlez d'HEC, vous me parlez d'économie. Ce ne sont pas forcément les sujets qu'on prête à la gauche. Pourquoi le Parti socialiste ? Oui, mais ça compte l'économie. On le voit bien aujourd'hui. Bien sûr. Donc, il y a toute une mode dans la classe dominante politique française. Pendant très longtemps, par exemple, on disait que l'industrie, c'est fini. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'industrie, c'est fini. Maintenant, c'est les services. C'est complètement idiot parce que chaque emploi industriel crée trois emplois de services. Et puis, s'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de recherche. On ne progresse pas. Et aujourd'hui, on est dans une phase de révolution industrielle totale. Et si on est mauvais dans ce domaine-là, il est évident qu'on ne peut pas exister. Et on existe dans le rapport de force international que quand on a une certaine puissance économique. Venons-en à cette expérience d'élu local dont je parlais en introduction. Maire de Thuré, d'abord, puis de Châtellerault. 1977, puis 1983. Six ans, puis 14 ans d'expérience. C'est pas rien. Comment s'est passé ? Comment la greffe a pu prendre ? À l'époque, on aurait pu parler de parachutage. Peut-être même qu'on a parlé de parachutage. Et finalement, la greffe va prendre ? Oui. Oui, oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un parachutage. Mais enfin, j'étais pas la seule. Et quand je suis arrivée à Châtellerault, j'ai été séduite par cette ville. C'est une ville ouvrière. C'est la région qui, pendant la guerre, a été la plus résistante dans l'ouest de la France. Il y a une manufacture d'armes. Et il y avait une population ouvrière très intéressante. Et d'ailleurs, la première fois que je me suis présentée à l'élection, le maire de la ville, M. Hablin, père, je l'ai battu sur sa ville de Châtellerault. Pas dans l'ensemble de la circonscription du premier coup. Mais je l'ai battu sur sa ville. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire ici. Et j'ai eu un sentiment d'affection vis-à-vis de cette ville et de sa population. Vous avez été vous-même surprise par ce sentiment ? Parce que c'était pas votre univers ? C'était pas votre milieu ? Moi, je connaissais pas du tout Châtellerault. Je savais à peine où c'était. Et quand on m'a envoyé là, effectivement, j'ai eu comme une espèce de révélation. Ça m'a beaucoup touchée. Qu'est-ce qui vous a touchée chez eux ? Le courage de ces gens. Cette population ouvrière qui était très impliquée, qui s'intéressait à la politique, qui était plutôt, évidemment, plutôt de gauche. Et des gens très courageux. Vous savez, à Poitiers, qui est une ville universitaire, on dit, Châtellerault, c'est une ville ouvrière, avec un petit peu de distance. Moi, je disais, je suis très fière d'être le maire d'une ville ouvrière. Et j'ai beaucoup aimé. Et lire une femme n'a, semble-t-il, pas été un problème pour eux ? Pas un sujet ? À aucun moment de cette expérience d'élu local, on vous a renvoyé au fait que vous étiez une femme et que peut-être vous étiez moins compétente qu'un homme ? Absolument pas. Alors, à la différence de la classe politique, à Châtellerault, ça n'a posé absolument aucun problème. Jamais. Jamais. Ça posait plus de problèmes à Paris d'être une femme que d'être une femme à Châtellerault. Vous savez, quand une femme arrive à l'Assemblée nationale, vous savez bien comment ils sont. Ils insultent. Enfin, c'est à tel point que l'actuel président de l'Assemblée nationale a pris une décision. C'est à dire ceux qui insultent les femmes, on va leur prendre la moitié de leur rémunération du mois suivant. Cette relation que vous avez à Paris m'intéresse. J'ai envie de creuser un tout petit peu parce que vous avez été aussi celle qui a décidé de transférer l'ENA à Strasbourg. C'est à dire que vous avez été dans cette démarche de décentralisation. Cette démarche de décentralisation, comme vous dites, elle était dans le programme commun de la gauche. Et il n'y a pas que l'ENA, on parle que de l'ENA, mais il y a eu des dizaines et des dizaines d'administrations qui ont été décentralisées parce qu'il n'y a pas de raison que tout soit à Paris. Et il faut aussi que d'abord ça irrigue le tissu local. Et puis les gens adhèrent mieux à une administration dont ils voient effectivement les membres. Donc c'était dans le programme commun de la gauche et donc je n'ai fait qu'appliquer le programme. Et parmi toutes ces décentralisations, il y avait effectivement l'ENA. Pourquoi Strasbourg ? Parce que Strasbourg est une ville symbolique, très belle d'ailleurs, qui est un symbole dans l'histoire française. Et d'autre part, parce que le Parlement européen siège partiellement à Strasbourg. Donc je pensais que ces jeunes seraient comme ça familiarisés avec une réalité locale et européenne. On le dit peu et les Français le savent peu, mais votre monde, c'est aussi et c'est même surtout, j'ai envie de dire l'Europe. J'ai retrouvé évidemment votre discours de politique générale du 22 mai 91 où vous faites de l'Europe une priorité. Pour vous, il fallait, et je vous cite, faire réussir la France dans l'Europe de 1993 et dans le monde de l'an 2000. Est-ce qu'elle a finalement réussi cette Europe, cette France dans l'Europe ? Partiellement, mais c'était l'objectif en tout cas de François Mitterrand et d'ailleurs de ses prédécesseurs aussi, de construire l'Europe. La France seule, évidemment, pèse, mais pas suffisamment. Et la construction européenne a été poursuivie par tous les présidents de la République. Et François Mitterrand lui a fait franchir une étape supplémentaire avec le traité de Maestrich, qui développait des politiques communes dans beaucoup de domaines, beaucoup de domaines différents. Par exemple, le domaine éducatif avec le programme Erasmus qui permet à des étudiants de circuler dans toute l'Europe et de connaître mieux leurs homologues. Et puis, pour François Mitterrand, c'était effectivement un objectif majeur. Et je peux le comprendre pour la France. C'est très important. C'est pour ça que c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a quelquefois des décisions qui se prennent à l'unanimité. Il y a quelquefois des pays comme actuellement certains pays à l'est qui sont un peu réticents. Elle est encore cohérente, cette Europe ? Est-ce qu'elle a la cohérence que vous souhaitiez, cette Europe, quand on voit effectivement des vraies contradictions, des vrais pays qui parfois ne partagent même plus de nos valeurs ? Effectivement, je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie. Elle marche, cette Europe ? Elle fonctionne pour vous ? Oui, elle marche, mais ça n'est pas facile. Je pense que peut-être faudrait-il, sur certains objectifs, se limiter à quelques pays, peut-être pas avec tout le monde. C'est-à-dire, d'abord, cesser d'élargir l'Europe. Et est-ce qu'on l'a trop élargie, cette Europe ? Elle est élargie pour une raison objective. Ces pays sont européens. Et par ailleurs, certains pays de l'est sont entrés peut-être un peu rapidement dans l'Union européenne. C'est le chancel École qui souhaitait ça. Et je me souviens qu'au moment où on a discuté de la monnaie unique, qui est quand même un symbole très important, François Mitterrand voulait la monnaie unique. Et les Allemands, ils savaient qu'ils étaient réticents parce qu'ils tenaient aux marques, qui étaient... Monnaie très forte. Très forte, voilà. Et donc, à ce moment-là, François Mitterrand a demandé à Kohl de ne pas faire voter les Allemands sur la monnaie unique, parce qu'il savait qu'ils voteraient contre. Et Kohl en a profité en disant, ben oui, je ne les ferais pas voter sur la monnaie unique, mais je voudrais que les pays de l'est de l'Europe entrent tout de suite en Europe. Or, ces pays n'étaient pas près du tout. Mais pourquoi est-ce qu'ils le voulaient ? C'est parce que c'était des sous-traitants pour l'industrie allemande, des sous-traitants relativement bon marché. Il y avait un calcul, alors ? Oui, il y avait un calcul. Bon, alors c'était donnant-donnant. François Mitterrand, bien sûr, savait tout ça. Et il a accepté. Donc, c'est vrai que ces pays, à cause de ça, sont entrés un peu rapidement dans l'Union européenne. Elle vous inquiète, cette Europe, aujourd'hui ? On peut se poser des questions, oui, mais enfin, il faut continuer. Il faut essayer de la fortifier. Et on voit bien aujourd'hui, les États-Unis, la Chine... Bon, mais ce sont des pays uniques, si vous voulez. Avec plusieurs pays, c'est toujours plus difficile. C'est pour ça que je pense que dans certains domaines, peut-être faudrait-il faire des accords sur des points limités. Est-ce que parmi les sujets qui vous préoccupent, il y a l'environnement ? Je vous pose la question parce que là aussi, dans ce discours de politique générale de 1991, vous dites « La notion d'environnement ne doit plus rester extérieure au processus de production, mais si intégrée ». Là, on est en 1991. Ce sont des phrases qu'on entend encore aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez presque été visionnaire en disant ça en 1991, mais ça veut dire aussi que c'est toujours pas fait. Non, bien sûr, mais c'est un grand... un vaste travail. Mais c'est vrai que j'ai toujours été sensible aux problèmes d'environnement. Et à l'intérieur du Parti Socialiste, j'étais chargée de l'agriculture. Avant la création du Parti Socialiste, il y avait ce qu'on appelle la Convention des institutions républicaines. Et j'étais chargée de l'agriculture et de l'environnement. Donc ça veut dire que c'est une préoccupation qui, même avant 1981, habitait déjà ceux qui constituaient plus tard le Parti Socialiste. Vous étiez seule à penser à l'environnement à l'époque ? Vous vous sentiez seule ou pas ? C'était un combat qui paraissait... Non, je ne me sentais pas seule. La preuve, c'est que j'avais ce titre, donc c'était accepté par l'ensemble du Parti. Oui, sauf que parfois, il y a des titres qui sont honorifiques, mais qui ne servent pas à grand-chose. C'était peut-être moins évident qu'aujourd'hui, mais c'était quand même déjà une préoccupation qui existait, effectivement. Et comment vous la voyez, cette question, aujourd'hui, alors qu'elle est devenue majeure ? Oui, elle est majeure, c'est très difficile. Heureusement que les États-Unis, maintenant, ont un peu évolué, mais depuis Trump, qu'il niait l'existence de ce problème. Mais c'est sûr qu'il faut s'y appeler d'une façon très, très sérieuse. C'est un problème extrêmement difficile parce qu'on connaît mal les effets de certaines décisions. Et donc, il faut apporter une attention, à mon avis, encore plus grande à ces problèmes d'environnement. Aujourd'hui, parmi vos combats, il y a aussi ces écoles de la deuxième chance. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Vous auriez aimé, vous, avoir une deuxième chance ? C'est pour ça que vous avez créé... Non, mais moi, je veux dire, les écoles de la deuxième chance sont faites pour les jeunes qui n'ont rien appris à l'école. Et donc, il y en a beaucoup. J'ai vu beaucoup de jeunes sortir de leur période scolaire. Ils savaient à peine lire. Bon, donc, quand j'étais à la commission à Bruxelles, j'ai fait un groupe de travail et on a décidé de faire les écoles de la deuxième chance, c'est-à-dire des écoles où pourraient aller les jeunes qui n'ont rien appris. Et au bout d'une période qui peut durer de six mois à un an, avec des stages en entreprise, on réussirait à leur faire obtenir les données de base, lire, écrire, compter, et puis un peu de connaissance du monde économique. Et j'ai réussi à ce que le Parlement européen vote cette décision. Et cette décision était assortie d'un budget qui était attribué à chacun des pays de l'Union européenne. Les autres pays, je leur ai donné l'argent, mais pour la France, je l'ai gardé en me disant, je vais le faire moi-même parce que si je donne ça à l'administration, ça va être mort. Et donc j'ai cherché une municipalité que ça intéresse. J'ai trouvé Marseille et le maire de Marseille, M. Gaudin, était très intéressé par le sujet. Et je lui ai donc donné l'argent pour le prototype, puisque cet argent était destiné à faire un prototype de ces écoles dans tous les pays. Il a eu son école gratuite. Et à cause de ça, grâce à ça, j'ai pu faire venir des municipalités de partout pour voir comment ça fonctionnait. Et donc beaucoup d'autres villes ont créé des écoles de la deuxième chance. Et aujourd'hui, il y en a évidemment beaucoup. Il y a à peu près 16 ou 18 000 jeunes par an qui passent par ces écoles et avec un résultat positif à plus de 70 %. Edith Cresson, on a un petit rituel dans cette émission. C'est ce qu'on appelle ou ce qu'on va appeler la séquence photo. J'ai plusieurs photos à vous montrer. Vous allez me dire laquelle vous avez envie de commenter dans un premier temps. J'ai celle-ci avec Simone Veil et Jacques Chirac. J'ai aussi celle-ci avec François Mitterrand. Vous lui soufflez à l'oreille. Peut-être allez-vous nous dire ce que vous lui souffliez à l'oreille à l'époque. Et j'ai aussi celle-ci à vous proposer. Alors ce sont trois de vos ministres, des figures politiques absolument majeures encore aujourd'hui que vous avez vous-même lancées, j'allais dire, dans l'arène politique. Et peut-être que vous en tirez une certaine fierté. Laquelle avez-vous envie de commenter dans un premier temps ? Peut-être celle avec Simone Veil ? Bon, elles sont toutes intéressantes, effectivement. Simone Veil, je l'ai connue. C'était une femme remarquable, très intéressante. Première présidente du Parlement européen. Très discrète. J'étais au Parlement européen quand elle était présidente. Et enfin, puis c'est toute une histoire, je veux dire, et toute une légende, si on veut. Donc oui, j'ai eu beaucoup de sympathie et d'amitié pour Simone Veil et d'animation. Vous aviez des bonnes relations ? Oui, très, très bonnes relations. Très bonnes relations. Vous diriez qu'elle a été un modèle ou quand même pas ? D'une certaine façon, oui, elle a été un modèle. Je ne peux pas me comparer. Mais c'était une femme, du fait de l'expérience terrible qu'elle a eue dans sa jeunesse, je crois qu'on sort de cette épreuve certainement tout à fait différente. Donc ça, on ne peut pas comparer avec quelqu'un qui n'a pas connu ça. Une femme politique aussi, qui a œuvré. Oui, oui, oui. Peut-être un modèle en politique pour vous ? Oui, oui, absolument. Une deuxième photo, alors elle est intéressante, cette photo. Elle nous a paru à la fois sympathique et peut-être avec un certain sens. Vous aviez l'oreille attentive de François Mideau. Là, je lui parle à l'oreille, oui. Peut-être qu'il y a des gens et que je ne souhaite pas qu'ils entendent. Enfin bon, oui. C'est sûr. Vous vous cachez. Vous lui souffliez à l'oreille souvent. Vous aviez... Vous pouviez lui confier des choses, lui conseiller des choses. Il vous écoutait, il était attentif à ce que... Oui, oui, il écoutait. Il était attentif à tous les gens qui lui parlaient. Ça ne veut pas dire qu'il faisait toujours ce qu'on lui conseillait. Mais oui, oui, il était très attentif. Et là aussi, quels étaient vos rapports ? Vous vous entendiez bien humainement. Vous étiez lucide l'un et l'autre sur la raison pour laquelle il vous avait nommé Premier ministre. C'était franc ? C'était direct entre vous ? Non, c'est-à-dire que quand il m'a nommé Premier ministre, et dans la discussion que nous avons eue, il m'a dit « Je veux qu'une femme ait été Premier ministre avant la fin de mon mandat ». Et je lui ai dit peut-être qu'il aurait fallu y penser plus tôt, parce que la deuxième partie du deuxième mandat, c'est la pire période, évidemment, parce qu'ils sont tous à vouloir la place. Et puis, le président a moins d'autorité dans la fin du deuxième mandat, surtout qu'en plus, il était très malade. Donc, je lui ai dit ça. Mais il a senti vos difficultés, ce à quoi vous étiez confrontée, à cette misogynie, à ce sexisme auquel vous étiez confrontée ? Non, il a senti, en parlant des journalistes qui mentaient comme ils pouvaient, il me dit « Ils ne vous lâcheront jamais ». Il le savait, il dit. Je crois qu'il a sous-estimé le côté machiste, à la fois de la classe politique et journalistique, parce que ça marche ensemble. Et voici ces trois ministres, ces trois personnes qui ont été dans votre gouvernement, Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry, Jean-Yves Le Drian. Vous ressentez une certaine fierté de les avoir lancés, de voir qu'ils sont encore importants ? Absolument. À différents degrés. C'est moi qui ai réussi à faire nommer Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Le Drian, ce n'est pas uniquement moi, c'est-à-dire que François Mitterrand l'avait dans l'idée. Mais oui, oui, je... Ça n'a pas été simple d'imposer Martine Aubry, par exemple ? Si, ça a été très facile. Il ne la connaissait pas, mais je lui ai expliqué qui c'était, parce qu'elle travaillait avec moi déjà. J'avais fait des groupes de travail quand j'étais ministre des Affaires européennes, pour réfléchir aux affaires européennes, et j'avais fait venir des gens d'un peu partout, avec une certaine expérience, pour me conseiller. Et on avait des groupes de travail, on travaillait ensemble, et elle en faisait partie. Et je l'avais remarqué à cette occasion. Et donc, je souhaitais... Qu'est-ce que vous aimiez chez elle ? Son sérieux, son... Oui, sa... Sa rigueur ? Voilà, une très grande rigueur. Beaucoup de sérieux, beaucoup de conviction aussi, beaucoup de sagesse. On a une autre séquence dans cette émission, c'est la séquence archives, puisque les archives nationales nous font le bonheur, chaque semaine, de nous transmettre, sinon un original, au moins une copie d'un document historique. On a pensé à celui-ci, pour vous. Et là, vous êtes avec Boris Elcine. C'est une photo prise à l'occasion d'un déjeuner en l'honneur du président de la Fédération de Russie. On est alors en 1992. Vous êtes aux côtés de Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères. À quoi vous pensez à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette photo ? Les liens avec la Russie. Je pense que nous devons avoir des liens avec la Russie, quel que soit ce qu'on peut éventuellement reprocher au gouvernement russe. Je pense que, surtout depuis la chute du mur de Berlin, depuis la fin, on peut dire, de l'Union soviétique, la Russie, traditionnellement, est une alliée de la France. Et je pense que c'est une erreur de sous-estimer l'importance de la Russie. Dans la configuration mondiale, il y a les États-Unis, la Chine, l'Europe, avec toutes les difficultés qu'on a, puisque ce n'est pas un seul pays, mais il faut arriver à s'entendre. Et nous devons tendre la main pour la vie à la Russie. Même avec une Russie, avec un Vladimir Poutine aux commandes ? Oui, même avec Poutine, nous devons, à mon avis, la Russie, les Russes, c'est un très grand peuple qui a évolué en dehors du système mondial à cause du système communiste. mais quand on va en Russie, et moi j'y suis allée souvent, on est surpris par le niveau de ces gens, il y a des scientifiques remarquables, il y a des artistes magnifiques, il y a une vie intellectuelle intéressante. Et je pense que dans ce qui se passe actuellement, encore une fois, avec les États-Unis et la Chine, l'Europe devrait avoir des liens avec la Russie. Un mot de Roland Dumas qui est aussi à vos côtés ce jour-là ? Là aussi, une personnalité politique qui vous a marquée ? Roland Dumas, oui, enfin, je n'avais pas de très bonne relation avec lui. Pourquoi ? C'était quelqu'un... Enfin, c'était très difficile, très difficile. Quand j'étais ministre des Affaires européennes, déjà, il était ministre des Affaires étrangères, et il avait dit à ses collaborateurs de ne pas me donner d'informations. Donc c'est une raison pour laquelle j'ai quitté le gouvernement. Et puis après, il a fait deux, trois coups qui étaient... C'était très difficile de s'entendre avec lui. C'était quelqu'un qui travaillait surtout pour lui-même. Parce que vous êtes une des rares ministres à avoir démissionné, effectivement. C'était extrêmement rare. Il avait un problème avec vous en particulier ? Il avait un problème avec tous les gens dont il pensait qu'il pouvait empiéter sur son territoire. Donc les Affaires européennes considéraient que ça faisait partie des Affaires étrangères. Et donc, je n'avais pas d'informations. Il avait interdit à son cabinet de me donner des informations. Donc c'était très difficile. Un drôle de monde, ce monde politique tel que vous le décrivez. Un monde difficile. Très difficile. C'est un milieu où, à part certaines exceptions, il y a quand même des exceptions, heureusement. Mais les gens ont beaucoup tendance à travailler pour eux-mêmes. Edith Cresson, une dernière question qui est en lien avec ce lieu magnifique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent quatre vertus qui sont magnifiques. La sagesse, la prudence, la justice et derrière moi, l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle plus que les autres, dans laquelle vous vous reconnaissez ? La justice. Pourquoi ? Parce que c'est un élément très important. C'est très difficile de définir ce qu'est la justice. Mais c'est que chacun soit reconnu en fonction de ce qu'il est réellement et non pas en fonction de ce qu'on raconte sur lui. Et je pense que la justice, c'est une vertu fondamentale. On a été injuste avec vous ? Ça permet à chacun d'occuper sa place, de jouer son rôle, d'exister. C'est le contraire de cette espèce de mépris que l'on rencontre assez souvent. Quand vous parlez, on a l'impression que vous parlez aussi un peu de votre parcours à vous. On a été injuste avec vous ? Vous avez été victime d'une forme d'injustice ? C'est arrivé. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Oui, bien sûr. Merci infiniment. Et c'est Cresson d'avoir été avec nous dans ce grand entretien sur Public Sénat. Merci de nous avoir livré un peu de votre monde et un peu de votre regard sur le monde. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite sur Public Sénat. Revoir ce programme en replay sur Public Sénat.fr Gamin, il faisait du rugby. Gamin, il faisait du rugby.